Audio Libre présente Petit traité de vie intérieure De Frédéric Lenoir Lus par David Manet Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède Saint Augustin Prologue Exister est un fait, vivre est un art Nous n'avons pas choisi de vivre Mais il nous faut apprendre à vivre Comme on apprend à jouer du piano, à cuisiner, à sculpter le bois ou la pierre C'est le rôle de l'éducation Pourtant, celle-ci se préoccupe de moins en moins de transmettre un savoir-être au profit d'un savoir-faire Elle vise davantage à nous permettre de faire face aux défis extérieurs de l'existence qu'aux défis intérieurs Comment être en paix avec soi-même et avec les autres ? Comment réagir face à la souffrance ? Comment nous connaître nous-mêmes et résoudre nos propres contradictions ? Comment acquérir une vraie liberté intérieure ? Comment aimer ? Comment finalement accéder à un bonheur vrai et durable Qui relève sans doute davantage de la qualité de relation à soi-même et aux autres Que de la réussite sociale et de l'acquisition de biens matériels ? Pendant des millénaires, la religion a rempli ce rôle d'éducation de la vie intérieure Force est de constater qu'elle le remplit de moins en moins Non seulement parce qu'elle a, au moins en Europe, beaucoup moins d'influence sur les consciences Mais aussi parce qu'elle s'est rigidifiée Elle offre le plus souvent du dogme et de la norme quand les individus sont en quête de sens Elle édicte des crédeaux et des règles qui ne parlent plus qu'à une minorité de fidèles Et elle ne parvient pas à renouveler son regard, son langage, ses méthodes Pour toucher l'âme de nos contemporains qui continuent pourtant de s'interroger Sur l'énigme de leur existence et sur la manière de mener une vie bonne Pris en tenaille entre une idéologie consumériste déshumanisante Et une religion dogmatique étouffante Nous nous tournons vers la philosophie et les grands courants de sagesse de l'humanité Car les sages du monde entier, de Confucius à Spinoza En passant par Épicure, Plotin ou Montaigne Nous ont légué des clés permettant de nourrir et de développer notre vie intérieure Accepter la vie comme elle est Se connaître et apprendre à discerner Vivre dans l'ici et maintenant Se maîtriser Faire le silence en soi Savoir choisir et pardonner Ces clés de sagesse universelle n'ont rien perdu de leur pertinence Elles nous aident toujours à vivre Car si notre monde a beaucoup changé, le cœur de l'être humain est toujours le même Bien que vieux de 2500 ans, le diagnostic du Bouddha sur ce qui rend l'homme heureux ou malheureux reste vrai Le constat socratique sur l'ignorance, source de tous les mots et d'une parfaite actualité Les enseignements d'Aristote sur la vertu et l'amitié n'ont pas pris une ride Les maximes d'Épictète, de Sénèque ou de Marc Aurel sur le destin et le libre arbitre continuent de nous parler Dans mon cheminement personnel, mes lectures m'ont confronté dès l'adolescence à ces maîtres de sagesse de l'humanité Ce sont eux qui m'ont donné le goût du beau, du vrai, du bien Pour reprendre les grands archétypes de Platon Mes études de philosophie m'ont ensuite permis d'approfondir mes connaissances Mais j'ai aussi enrichi mon propre parcours intérieur de deux autres sources De natures assez différentes La spiritualité et la psychologie des profondeurs J'ai découvert le bouddhisme à l'âge de 16 ans Et les enseignements du Bouddha m'ont tout de suite touché par leur justesse et leur caractère pragmatique Je les ai approfondis lors d'un long séjour en Inde Par des rencontres avec des lamas tibétains Auprès desquels j'ai aussi appris les bases de la méditation A l'âge de 19 ans, la lecture des évangiles a été également un choc profond Ma découverte du Christ, non seulement comme enseignant du passé Mais aussi comme personne vivante à laquelle on peut se relier par la prière A marqué ma vie Et m'a fait accéder à une compréhension du christianisme Fort différente des souvenirs du catéchisme de mon enfance La découverte, ensuite, de la psychanalyse freudienne et jungienne Ainsi que de diverses méthodes thérapeutiques issues du développement personnel Sophrologie, Gestalt, Rebirth M'a aidé à prendre davantage conscience de mes failles Et à guérir de certaines blessures profondes Qui parasitaient ma vie et me faisaient retomber dans des scénarios névrotiques récurrents Ce petit traité est donc le fruit d'une réflexion personnelle Élaborée à partir des courants de sagesse philosophique d'Orient et d'Occident De la spiritualité chrétienne libérée de sa gangue normative Et de la psychologie des profondeurs Je n'ai pas d'autre ambition que d'offrir Ce qui m'a aidé à vivre et à me construire Afin de rendre la lecture de ce livre accessible au plus grand nombre J'ai choisi de l'élaborer en deux temps Il est né sous la forme d'un enseignement oral Puis j'ai retravaillé le texte qui conserve néanmoins la trace de cette oralité Ce que je transmets ici relève davantage de l'expérience Celle tout d'abord des sages dont je m'inspire et que je cite souvent La mienne ensuite, que malgré bien des réticences Il m'était difficile de ne pas exposer Car comment parler de vie intérieure en évitant de parler de soi Qu'il soit clair cependant que je ne me considère en rien comme un modèle Je conserve des parts d'ombre Et je ne parviens pas toujours à mettre en pratique les enseignements que j'évoque ici Ce qui est certain, c'est que je suis aujourd'hui beaucoup plus lucide, apaisé Et, tout compte fait, plus heureux que je ne l'ai été dans le passé Puisse ce petit livre aider d'autres âmes en peine et en quête de lumière A comprendre que l'amour est proche Que la liberté intérieure peut advenir Que la joie est là Il suffit d'ouvrir les yeux de l'intelligence et du cœur pour les découvrir Chapitre 1 Dire oui à la vie Nous sommes tous confrontés à un certain nombre de faits que nous n'avons pas choisis Que nous n'avons pas voulus Et qui nous sont en quelque sorte imposés C'est ce que j'appellerais le donner de la vie C'est notre lieu de naissance Notre famille L'époque à laquelle nous vivons C'est notre corps Notre personnalité et notre intelligence Nos capacités Nos qualités Mais aussi nos limites Et nos handicaps Ce sont aussi les événements Qui surviennent Qui nous touchent directement Mais sur lesquels nous n'avons pas de maîtrise Et que nous ne pouvons pas contrôler Ce sont les maladies Les aléas économiques La vieillesse et la mort C'est le sort de l'être humain On peut le refuser Et vouloir que les choses soient autrement On souhaiterait presque tous ne pas vieillir Ne jamais être malade Ne pas mourir Certains rejettent leur culture Leur famille Leur lieu de naissance D'autres n'aiment pas leur corps Leur tempérament Et souffrent de certaines limitations physiques ou psychiques Ce refus est parfaitement compréhensible Et légitime Et pourtant La sérénité La paix intérieure La joie Ne peuvent nous échouer Sans un acquiescement à l'être Et une acceptation profonde de la vie Telle qu'elle nous est donnée Avec sa part d'inéluctable Ce « oui » à la vie Ne signifie pas pour autant Qu'il ne faille pas chercher à évoluer À modifier ce qui peut l'être À contourner des obstacles évitables On peut quitter un pays qui nous oppresse S'éloigner d'une famille mortifère Développer des qualités Transformer certains handicaps physiques Ou blessures psychologiques Pour en faire des atouts Mais ces changements ne peuvent intervenir Que sur ce qui est modifiable Et ils ne nous seront profitables Que si nous les opérons Sans rejet violent du donné initial de notre vie On peut ainsi intervenir sur son apparence physique Mais nul ne peut éviter à son corps de vieillir On peut prendre de la distance Avec ses parents et sa famille d'origine Mais il sera impossible De trouver la paix intérieure Si cette distance repose Sur un ressentiment permanent Sur une haine tenace Sur un refus de ce qui a été La sagesse commence par l'acceptation De l'inévitable Et se poursuit par la juste transformation De ce qui peut l'être Cette compréhension est au fondement même D'un grand courant philosophique De l'antiquité gréco-romaine Qui s'appelle le stoïcisme Le nom de cette école de sagesse Stoa, le portique Provient banalement de la Stoa Poikile Un célèbre portique décoré de fresques Qui servait de point de repère aux Athéniens Et sous lequel Zénon, le père du stoïcisme Délivrait ses enseignements De nombreux penseurs ont pratiqué La philosophie stoïcienne Du IVe siècle avant notre ère Jusqu'au VIe siècle de notre ère Soit pendant près de mille ans Les philosophes stoïciens Appartenaient à toutes les couches de la société De l'empereur Marc Aurel A l'esclave Épictète Ce dernier Qui a vécu au premier siècle A parfaitement résumé dans son manuel La distinction entre Ce qui dépend de nous L'opinion, les désirs, la version Et qu'il nous appartient librement de transformer Et Ce qui ne dépend pas de nous Corps, conditions de naissance, réputation Que l'on doit accepter Épictète faisait remarquer à juste titre Que nous voudrions bien souvent changer Ce qui ne dépend pas de nous Et ne pas faire évoluer ce qui dépend pourtant de nous Une telle attitude ne peut conduire qu'au malheur Et au ressentiment C'est ce qui illustre aussi la célèbre métaphore de la persona Le masque Pour les stoïciens, en effet Nous ne sommes pas maîtres du destin C'est lui Qui nous installe dans un rôle prédéterminé Nous affublant en quelque sorte d'un masque Comme ceux que portaient les acteurs de l'époque Et qui permettaient aux spectateurs de reconnaître Chaque personnage dans son rôle Le roi L'esclave L'épouse Le traître Le héros La sagesse, disent-ils Consiste à savoir habiter ce masque Grâce à la proaille irésis La liberté de choisir Non pas son rôle Mais la manière de l'endosser Souviens-toi que tu es un acteur Qui joue un rôle dans une pièce Qui est telle que l'aveu le poète dramatique Un rôle bref S'il veut que ce rôle soit bref Long S'il veut qu'il soit long S'il veut que tu joues le rôle d'un mendiant Veille à jouer ce rôle avec talent Ou un boiteux Ou un magistrat Ou un homme ordinaire Car ce qui t'appartient La liberté d'exercer Ne cesse pas Réalise ton œuvre Et joue le rôle de l'homme bon Insiste également Sénèque En soulignant que chacun a la liberté De se rendre maître de soi Quel que soit le rôle extérieur Qui lui a été dévolu C'est aussi cela qu'a compris le prince Siddhartha Le futur Bouddha évoluait pourtant Dans un tout autre contexte Celui de l'Inde du VIe siècle avant notre ère La tradition bouddhiste nous dit Que ce prince a tout ignoré du malheur Jusqu'à l'âge adulte Il n'était entouré que d'individus jeunes Et en bonne santé Et son père avait même interdit Qu'il franchisse l'enceinte du palais Afin que rien de désagréable Ne vienne le heurter A quatre reprises Siddhartha réussit quand même A sortir du palais Et à quatre reprises Il vit ce qu'il ne devait pas voir Un vieillard Un malade Un mort Et un ascète Il en fut si interloqué Qu'il interrogea son fidèle cocher Lequel lui révéla que Quel que soit leur pouvoir Et leur richesse Tous les êtres vieillissent Et ne sont épargnés Ni par la maladie Ni par la mort Révolté par ce sort De l'humain Décidé à le vaincre Siddhartha s'enfuit Pour rejoindre les ascètes Des forêts Se soumettant aux pratiques extrêmes Qui leur procuraient Des pouvoirs extraordinaires Mais il se rendit vite compte Que même ses pouvoirs Ne pouvaient avoir raison Du donné fondamental de la vie Comme tout être vivant Lui aussi finirait par vieillir Et mourir Alors Siddhartha quitta les ascètes Et s'enfuit sous un arbre Pour méditer C'est à ce moment Qu'il atteignit l'éveil Et devint le Bouddha Littéralement L'éveillé Ce qu'il comprit C'est qu'il faut accepter Le donner de la vie Plutôt que le combattre Et chercher à éliminer Le malheur Par une réponse intérieure C'est par la connaissance de soi Et par un travail De transformation profonde Que nous pouvons atteindre Une véritable sérénité Comme le Bouddha Comme les sages stoïciens Nous pouvons tous trouver L'équilibre Entre l'acceptation De l'inéluctable Ce qui ne peut pas Être changé Et notre capacité À transformer Ce qui peut l'être Prenons l'exemple De la famille Nous ne choisissons pas Nos parents Nous ne pouvons pas décider D'en changer Ni de les changer Même si nous ne nous entendons Pas bien avec eux Nous n'avons d'autre choix Que de les accepter Enfants Nous le faisons De manière instinctive Parce que nous avons besoin D'eux pour survivre Adultes Nous devons le faire De manière réfléchie Dans le cadre D'une relation Librement choisie Quelle que soit la forme Que nous allons donner A cette relation Quelles que soient Les limites Que nous allons lui poser Et même si nous allons Jusqu'à la rupture Posée comme un fait Inéluctable Qu'il s'agit là De nos parents De nos frères De nos sœurs Revient à accepter Une réalité Alors seulement Nous pourrons Nous distancier De cette réalité Cesser d'être En situation De dépendance Ou de contre-dépendance Avec elle Ce qui est une autre Forme d'aliénation Pour parvenir À une véritable Interdépendance Cela ne peut se faire Sans une mise À distance volontaire Et sereine C'est à cette condition Que nous pouvons Sceller la paix Avec le réel Sans rester englués Dans les sentiments De haine Ou de colère De même que notre famille Nous n'avons choisi Ni notre pays Ni notre milieu De naissance Il nous arrive parfois De nous sentir En décalage Par rapport À cet héritage culturel Mais prenons-nous conscience De ce qu'il peut Receler de positif Qui nous est constitutif Et qui nous est aussi Profitable Je suis français Et le côté râleur De mes compatriotes M'exaspère souvent Mais il faut aussi reconnaître Que c'est cet esprit critique Qui était l'origine De la révolution Et de la lutte Pour les droits de l'homme Nous n'acceptons pas Les vérités toutes faites Nous interrogeons En permanence La politique La religion L'économie Les institutions Et c'est tant mieux J'assume cet héritage Mais je cherche aussi À transformer en moi Le négativisme Qu'il recèle Avoir l'esprit critique Ne signifie pas Nécessairement Tout critiquer Être lucide Ne signifie pas Forcément Être arrogant On trouve ainsi Dans chaque culture Des éléments Qui peuvent être A la fois négatifs Et positifs Par exemple Le sentiment D'autosatisfaction Des américains Peut être perçu Comme un défaut insupportable Mais aussi Apparaître Comme une grande force S'il est tempéré Par une vision altruiste Ce travail d'acceptation Il nous faut également L'effectuer Vis-à-vis De notre propre personne Nous avons tous Une certaine forme D'intelligence De sensibilité Un tempérament inné Et un caractère Qui s'acquiert Par une éducation Par un vécu Sachons les reconnaître Et nous accepter Prenons l'exemple De notre physique Nous naissons Avec des caractéristiques précises La couleur des yeux Des cheveux Une tendance À l'embonpoint Ou à la maigreur Parfois des handicaps Que faire de ce corps ? L'accepter tel qu'il est Et apprendre à l'aimer Ce travail de consentement Est indispensable En le menant Nous nous apercevrons Bien souvent Que certaines Des caractéristiques Qui ne nous semblaient Pas satisfaisantes Sont tout à fait aimables Adolescent J'ai ainsi souffert De mesurer 1m65 Quand la plupart De mes copains Mesuraient 1m80 J'ai souffert Du regard des autres Jusqu'à en faire Un complexe Et me suis persuadé Que cette taille Serait pour moi Un obstacle Tout au long de ma vie Ayant cela en tête J'anticipais même Le rejet De certaines jeunes femmes Plus grandes que moi Et n'osais aller vers elles À l'âge adulte J'ai progressivement Admis le fait D'être plus petit Que la moyenne Et j'ai découvert Qu'en fait Ma taille N'était pas un problème Ou plutôt Que si elle cessait D'être un problème Pour moi Elle ne l'était plus Pour personne J'ai fini par M'accepter ainsi Dès lors Ma taille Ne m'a pas empêché De réussir Ma vie professionnelle Et elle a totalement cessé De me handicaper Dans ma vie amoureuse Le complexe Que j'ai eu Adolescent A été aussi De manière inconsciente Un moteur Pour développer D'autres qualités La réflexion La créativité Qui sait Si j'avais été grand Peut-être N'aurais-je jamais fait Des études de philo Toute limite Peut nous stimuler À développer D'autres qualités Qui seraient peut-être Restées en friche Woody Allen Serait-il devenu Un formidable cinéaste S'il avait eu La tête de Paul Newman Évidemment Si j'avais eu Des problèmes de poids J'aurais suivi Les régimes nécessaires À mon bien-être Et à ma santé Pour maigrir C'est pourquoi Tout en commençant Par s'accepter Tel que l'on est Il est indispensable De déterminer Dans un deuxième temps Si l'on peut agir Directement Et de manière efficace Sur le donné Qui nous rend malheureux Il nous incombe Donc de transformer Ce qui dépend de nous Et qui ne nous rend pas heureux Ou qui est source De tension Avec les autres Si par exemple J'ai un caractère colérique Qui me conduit À accomplir Des actes négatifs Un caractère Qui me fait souffrir Et fait souffrir Mes proches Identifier Et accepter Ce caractère Est une première étape Qui ouvre la voie À un travail sur soi Ce travail peut s'effectuer Par le biais De la méditation Ou de la psychothérapie Des moyens qui aident À atteindre un équilibre Indispensable À la paix intérieure Et à une bonne relation Aux autres Je reviendrai plus tard Sur ces techniques Certes Je conserverai Mon caractère colérique Toute ma vie Mais parce que Je l'ai identifié Et accepté Je saurai le maîtriser Peut-être même L'utiliser A bon escient En tout cas M'en libérer Dans ce qu'il a de destructeur J'ai toujours été De tempérament rêveur À l'école J'étais tellement dans la lune Que je n'écoutais pas grand chose J'étais incapable De me concentrer Et j'avais de mauvaises notes Dans presque toutes les matières J'ai dû changer deux fois De lycée Pour éviter de redoubler Je m'en suis voulu Avant de me résoudre À affronter ce trait de caractère À comprendre Qu'il subsistera Toute ma vie Et finalement À l'accepter À le faire évoluer Et en tirer Le meilleur parti Par une discipline De l'attention J'ai appris À être davantage présent À la réalité J'ai appris aussi À tirer profit De ce qui apparaissait Au premier abord Comme un travers J'ai canalisé J'ai canalisé mon imagination Dans la création artistique En écrivant des poèmes Et aujourd'hui Des pièces de théâtre Des romans Des scénarios De BD Et de cinéma Je m'accepte désormais Comme je suis Je continue parfois De lutter Pour ne pas être envahi Au quotidien Par ma rêverie Mais je suis réconcilié Avec moi-même Ce qui était un problème Est devenu source D'inspiration Je l'expérimente Au quotidien Depuis bientôt 30 ans Que j'ai entamé Un travail philosophique Psychologique Et spirituel Le seul fait D'acquiescer À la vie Et à l'être Procure un sentiment De gratitude Qui est lui-même Source de bonheur Qui permet De profiter pleinement Du positif Et de transformer Le négatif Autant que faire se peut Dire oui Est une attitude intérieure Qui nous ouvre Au mouvement de la vie À ses imprévus Ses inattendus Et ses surprises C'est une sorte De respiration Qui nous permet D'accompagner intérieurement La fluidité De l'existence Accepter les balancements Des joies Et des peines Des bonheurs Et des malheurs Accepter la vie Telle qu'elle est Avec ses contrastes Et ses difficultés Son imprévisibilité Bien des souffrances Viennent de la négation De ce qui est Ou de la résistance Au changement J'ajouterais encore Une chose importante Face à l'horreur Face à la souffrance Extrême d'un enfant Face à la déportation Et au massacre De millions d'innocents Il m'est impossible De comprendre Et d'acquiescer Je suis scandalisé Par le mal Et refuse D'y chercher un sens Néanmoins Cette conscience Du caractère tragique Et inacceptable De certains événements Ne m'a pas détourné De l'amour De la vie Je continue de penser Qu'elle vaut la peine D'être vécue Malgré tout Bien sûr Il n'est pas impossible Que je sois amené A changer d'avis Si j'étais confronté Dans ma chair A l'horreur absolue Mais à ce jour Je peux affirmer En vérité Que j'aime la vie Bien qu'elle ne m'ait pas Toujours fait de cadeaux Amor fati J'aime ma destinée Selon la devise stoïcienne Malgré ses hauts Et ses bas Car j'ai toujours trouvé La force Et les moyens De surmonter Les obstacles Et les épreuves Même si certains événements Sont incompréhensibles Et révoltants J'acquiesce à l'être Et je dis malgré tout Oui à la vie En tant que tel Avec sa part de mystère D'ombre Et de lumière Le philosophe français Montaigne Offre un exemple remarquable De ce que j'essaie de décrire Il écrit dans ses essais De nos maladies La plus sauvage C'est mépriser notre être Ajoutant que S'aimer soi-même Est Le sommet de la sagesse humaine Et de notre bonheur Montaigne se disait heureux Pourtant la vie N'a pas toujours été généreuse Avec lui Né dans le contexte Des guerres de religion De santé très fragile Il n'a pas été épargné Par les deuils Six fois père Il a perdu Cinq de ses enfants Et il ne s'est jamais Totalement remis De la mort de son ami Étienne de la Boétie Qu'il a passionnément aimé Il soupirait certes Du fait que Dans l'existence Il y a toujours Quelques pièces Qui va de travers Et il ajoutait joliment C'est quelque chose De tendre Que la vie Et aisée A troubler Néanmoins Parce qu'il s'était Obstiné à chercher Le bonheur Même à travers Ses malheurs Cet homme Pouvait se dire Très content Et satisfait Il avait une devise Qu'il s'appliquait A mettre en œuvre Il faut étendre La joie Mais retrancher Autant qu'on peut La tristesse Et il ajoutait En toute honnêteté Et en dépit de tout Pour moi donc J'aime la vie La vie La vie telle Qu'elle nous est offerte La vie Telle qu'elle est Chapitre 2 Confiance Et lâcher prise La foi Est l'une des dimensions Les plus importantes De la vie intérieure Je ne parle pas De la foi Telle qu'on l'entend A propos des religions Monothéistes C'est-à-dire La croyance en Dieu Sans preuve De son existence Mais de cette foi Que l'on pourrait Qualifier de confiance Sans laquelle On ne peut pas avancer Progresser dans la vie Les spiritualités orientales Utilisent d'ailleurs Indifféremment Les mots de foi Et de confiance Pour parler De cet état d'être Le bouddhisme Par exemple Part d'un constat empirique Sans une foi Confiance Préalable Dans le dharma L'enseignement Du bouddha Tout progrès spirituel Est impossible Et sans une foi Confiance Préalable Dans le maître On ne peut pas Intégrer ses enseignements La raison en est simple Si nous n'avions pas foi Que ce que nous allons étudier Va nous être profitable Nous ne l'étudierions pas Sérieusement Les enfants connaissent Cette vérité Et ils l'appliquent Spontanément Ils ont foi En leurs parents Ils les croient Et apprennent Ce qu'ils leur transmettent Cela vaut aussi bien Pour la transmission De la culture Et des valeurs Que pour tous Les autres apprentissages C'est d'ailleurs ainsi Que Comme la plupart D'entre nous J'ai appris À faire du vélo Mon père Derrière moi Me maintenait en équilibre Je ne le voyais pas Et j'avais peur Je lui ai dit De ne pas me lâcher Il m'a demandé De lui faire confiance Quelques mètres plus loin Je me suis aperçu Que je pédalais tout seul J'avais réussi À me lancer Grâce à la foi Confiance Que j'avais en lui Il existe évidemment Des cas de perversion De la confiance Nous connaissons tous De mauvais maîtres De mauvais parents Des individus malhonnêtes Qui abusent De la foi naturelle Et spontanée Que nous mettons en eux Certains en profiteront Pour accomplir Un acte destructeur Comme celui D'abuser sexuellement D'un enfant D'autres vont lui inculquer Des enseignements négatifs Pétris de haine Adultes Nous avons également Affaire à des personnes Qui abusent De notre confiance Ce n'est pas pour autant Qu'il nous faut l'étouffer Il est indispensable De développer Notre esprit De discernement J'y reviendrai Par la suite Mais Il nous faut préserver En nous Cette foi Confiance Qui est indispensable Pour avancer Pour progresser Pour grandir Cela est valable Dans tous les domaines Y compris la science Avant de se lancer Dans une recherche Le scientifique Croit Qu'il va trouver Quelque chose Cette foi A d'abord été Explicitement religieuse Dans l'occident chrétien Les premiers savants De l'ère moderne Comme Galilée Ou Newton Etait des croyants Persuadés Que le monde Était intelligible Leur quête scientifique Visait à découvrir Les lois physiques Du monde Établies par le créateur S'ils avaient pensé S'ils avaient pensé Albert Einstein Qui se décrivait lui-même Comme un non-croyant Profondément religieux Puisqu'il ne croyait pas Dans le dieu personnel Des monothéismes Mais adhérait A une sorte De religiosité cosmique La foi est d'ailleurs Tout aussi nécessaire A la motivation De la recherche scientifique Qu'à sa réception Par le grand public Bien peu d'individus Sont capables De comprendre Les démonstrations De la science Mais nous faisons Confiance A la communauté scientifique Et acceptons Comme absolument vraie Des théories Et des conclusions Qui échappent totalement A notre expérience commune Nous n'avons jamais vu Un atome Mais nous croyons Que la matière Est faite d'atomes Parce que la science Nous le dit Comme le soulignait Le sociologue Émile Durkheim Qu'un peuple N'est pas foi Dans la science Et toutes les démonstrations Scientifiques Seront sans influence Sur les esprits La foi Est donc tout d'abord Indispensable Pour progresser Par la confiance Que nous faisons A d'autres individus Qui en savent Plus que nous Parents Éducateurs Scientifiques Sages Ensuite Parce qu'elle nous aide A vivre Et à nous développer En nous fiant Au monde Et à la vie Nous sommes motivés Pour progresser Pour apprendre Pour avancer Pour chercher Pour nous engager Pour créer Parce que nous croyons Qu'il y a Quelques vérités Et quelques bontés Dans le monde Et dans la vie Sinon A quoi bon se lever le matin ? Cette foi varie Selon les individus Chez certains Le désespoir La peur Le ressentiment La colère L'emporte L'existence Devient alors douloureuse La vie La vie au quotidien Peut se transformer En enfer Quand elle est dénuée De confiance Le monde apparaît hostile Dangereux La peur Remplace la confiance On n'ose plus prendre Un avion De peur Qu'il ne s'écrase On n'ose pas entrer Dans une relation amoureuse De peur D'être trahi Ou abandonné On n'ose pas postuler A un emploi De peur Que notre candidature Ne soit rejetée Et au lieu de progresser On reste paralysé Dans notre vie professionnelle Affective Et sociale Notre existence Devient impossible Si on n'a pas Un minimum de confiance En soi Dans les autres Dans la vie Cette foi Dans la bonté du monde Et dans le caractère Positif de la vie Est au fondement même De la philosophie stoïcienne Que j'ai déjà évoqué Le mot stoïque Signifie dans nos esprits Supporter la douleur Et l'adversité Avec courage Mais les fondements Du stoïcisme Sont bien plus amples Zénon Avait observé Le monde Qui nous entoure Le cosmos Et en avait tiré Le constat Que celui-ci Est organisé Par une raison universelle Selon une finalité Qui nous échappe Il voyait Dans cette organisation Un plan divin Et donc Une preuve Que les dieux Ou la providence Ne laissent rien au hasard Il invitait ses élèves A adhérer à ce plan Et à lui faire confiance De toute manière Ajoutait-il Il ne sert à rien De se révolter Ni de se lamenter D'une part Il est impossible De faire obstacle A la volonté divine Ou à la raison universelle Et d'autre part Les dieux Nous donnent certes Des épreuves Mais aussi Les moyens De les surmonter C'est ce que résume Encore une fois Épictète Lève les yeux Vers les facultés Que tu possèdes Et après les avoir Contemplées Dis Donne-moi maintenant Zeus Les circonstances Que tu veux J'ai l'équipement Que tu m'as fourni Et les ressources Pour me diriger A travers ce qui arrive Non Mais vous restez assis A trembler Que certaines choses N'arrivent Et lorsque d'autres Sont arrivés A vous plaindre A pleurer Et à vous lamenter Ensuite Vous vous en prenez Au Dieu Dans la lignée Des stoïciens Et sans nécessairement Croire en Dieu Un individu Qui a foi En la vie Et qui est persuadé Que tout ce qui advient Est bénéfique Même si les apparences Sont tout autre Développera une confiance Et une positivité Qui ne feront Qu'entretenir Et nourrir Cette croyance Et cette confiance Plus nous voyons Les cadeaux De la vie Plus ils viennent à nous Plus nous percevons Le positif De l'existence Plus la vie Nous semble belle Et lumineuse Cette foi Confiance Dans la vie Se manifeste Par une attitude Que l'on retrouve Sous divers noms Dans les sagesses Et les grands courants Spirituels De l'humanité L'abandon La quiétude Le lâcher prise Jésus S'adresse A ses disciples Inquiets Des aléas De la vie Pour leur recommander En termes finalement Trestoïciens De s'abandonner A la providence Voyez les corbeaux Ils ne font Ni semaille Ni moisson Ils n'ont Ni grenier Ni magasin Et Dieu Les nourrit Vous valez Tellement plus Que les oiseaux Ce thème De l'abandon A la volonté De Dieu Et à sa providence C'est l'abandon C'est l'un des leitmotivs De la spiritualité chrétienne Mais aussi Juive Et musulmane Le vrai croyant C'est celui Qui accepte la vie Comme la volonté Même de Dieu L'abandon A la volonté divine Le met dans un état De paix intérieur Que les stoïciens Appelaient L'apateia La tranquillité De l'âme L'absence De toute agitation Intérieure Cet abandon radical Le théologien Et mystique Dominicain Maître Eckhart Le développe Au XIVe siècle En inventant La notion De Gellassenheit De l'allemand Lassen Littéralement Le laisser être Maître Eckhart Prône Le rien vouloir Rien savoir Rien avoir Comme condition De la sérénité Qui pour lui Signifie L'union à Dieu Dans une perspective Cette fois radicalement athée On retrouve des conseils similaires Chez le philosophe allemand Arthur Schopenhauer Il faut que L'homme arrive A l'état D'abnégation volontaire De résignation De calme véritable Et d'arrêt absolu Du vouloir Schopenhauer S'est en partie Inspiré De la philosophie hindoue Des Upanishads Qui prônent L'acceptation du réel Et la suppression De la volonté Comme condition De la libération intérieure Sans aller Jusqu'à cette mystique De l'abandon De toute volonté Admettons Qu'il nous est impossible D'exercer une maîtrise Totale sur notre vie Les failles Par lesquelles L'impromptu surgit Sont imprévisibles En voulant À tout prix Contrôler Cette part D'impondérable Nous nous condamnons À vivre Dans l'angoisse permanente Nous ne pouvons pas Non plus contrôler Autrui Nous devons accepter Qu'il nous échappe Toujours Y compris Quand il s'agit De son conjoint Ou de son enfant Comme l'écrit Khalil Gibran Si justement Dans le prophète Vos enfants Vos enfants ne sont pas Vos enfants Ils sont les enfants De la vie Nous ne pouvons pas Davantage contrôler Totalement notre vie Professionnelle Soumise à tant D'aléas externes Ni nous obstiner À vivre dans L'illusion de stabilité Et de sécurité Alors Faisons de notre mieux Pour maîtriser Ce qui peut l'être À commencer par Nos désirs Et nos passions Mais Armons-nous Psychologiquement À accepter L'imprévu À nous y adapter Et à en tirer Le meilleur parti Les sagesses indiennes Utilisent une expression Que l'on pourrait traduire Par Lâcher prise Pour qualifier Cette attitude intérieure D'abandon au réel Mais on ne peut Véritablement Lâcher prise Que lorsque l'on a Confiance en la vie La première fois Que nous sommes amenés À le faire C'est toujours une épreuve Nous avons peur De l'inconnu Nous sommes angoissés Et puis L'expérience positive Du lâcher prise Détente Joie Conscience Que rien de grave Ne nous est arrivé Augmente la confiance Et nous aide À aller encore plus loin Dans l'abandon Chapitre 3 Responsable de sa vie Lâcher prise Et acquiescer à l'être Ne signifie pas Qu'il faut subir sa vie Et se cantonner Dans une attitude De complète passivité Accepter le donner De la vie Et accueillir Les imprévus De l'existence Nous incite au contraire À nous impliquer Totalement Cette implication Est un mélange Subtil d'abandon Et d'engagement De passivité Et d'action De réceptivité Et de prise d'initiative La vie demande Un engagement Si nous l'abordons Sur la pointe des pieds Avec la crainte De nous y investir Entièrement Pleinement Nous courons Vers les échecs Et nos bonheurs Ne seront que tièdes Cela est vrai À tous les niveaux Un sportif Ou un artiste Qui aspire À s'épanouir Dans sa discipline N'a pas d'autre choix Que de s'impliquer De tout son être Celui ou celle Qui s'engage En hésitant Dans une relation amoureuse Peut être assuré Que cette relation N'aboutira pas Il en va de même Sur le plan professionnel Ou celui des études Lorsqu'on ne fait son travail Qu'à moitié Sans vraiment s'y appliquer On n'en tire Aucune satisfaction Une vie réussie Est toujours le fruit D'un engagement D'une véritable implication Dans tous les domaines De l'existence Nous sommes responsables De notre vie Il nous appartient De développer Les capacités Que nous avons reçues De corriger un défaut De réagir De manière appropriée Aux événements Qui surviennent De nous lier aux autres Ou de vivre repliés Sur nous-mêmes Nous sommes en charge De notre bonheur Et de notre malheur Cette attitude Est aux antipodes De la position victimale Malheureusement très répandue Certaines personnes Ne se sentent en effet Responsables de rien Tout ce qui leur arrive Est la faute des autres De la malchance De l'état C'est toujours de l'extérieur Que vient le mal Et c'est toujours de l'extérieur Qu'elles attendent la solution Elles gémissent Sur leur sort Au lieu de se prendre en main Refusent de voir Leur responsabilité Dans ce qui leur advient Et attendent systématiquement Un secours de l'extérieur Cette déresponsabilisation Provient en grande partie D'un manque d'intériorité Et de conscience de soi En Occident Pendant des siècles La religion a pu servir D'alibi Et nourrir Cette déresponsabilisation Nombre d'individus S'en remettaient Au clergé Pour expliquer La cause de leur peine Et prendre soin d'eux Le diable Était à l'origine De tous les maux Les sacrements Réparaient les âmes Et l'église Prenait en charge Les principaux besoins sociaux Éducation des enfants Soins des malades Accompagnement des individus Lors des grands moments de la vie Naissance Mariage Mort Au cours des deux derniers siècles L'église A progressivement perdu Cette emprise Sur les consciences Et sur la société Et l'État A pris en partie le relais Les écoles Et les hôpitaux Se sont laïcisés Comme les grands rituels De la vie C'est ainsi que Pour nombre d'individus L'État Providence A remplacer L'Église Providence Ils attendent désormais Tout de lui Et se placent En position de victime Dès qu'un malheur arrive Tel secteur De production agricole Ou industrielle Est en crise C'est à l'État De trouver des solutions Alors que les politiques publiques Ne sont parfois pour rien Dans une crise économique sectorielle Une catastrophe naturelle survient On appelle toujours L'État à la rescousse Même si on a délibérément Choisi de construire sa maison Dans une zone dangereuse Ou inondable Une ex-otage N'hésite pas A demander à l'État De l'indemniser De plusieurs millions d'euros Au vu du préjudice subi Alors qu'on l'avait mis en garde Contre les dangers encourus Et qu'elle n'en avait eu cure Nous voyons tous les jours A l'œuvre Cet esprit de victimisation Des responsabilisations Qui imprègne nos mentalités Le philosophe Jean-Paul Sartre A fort justement lié Les notions de liberté Et de responsabilité Nous nous revendiquons libres Et nous sommes d'ailleurs libertés A-t-il expliqué en 1946 Dans son ouvrage L'existentialisme est un humanisme Nous affirmons Y ajoute-t-il Que c'est la liberté Qui donne sens à notre vie Mais nous devons alors Assumer le corollaire De cette liberté Qui nous ouvre A tous les possibles La conscience du fait Que la responsabilité totale De notre existence Repose sur nos épaules Avec la part d'angoisse Que ceci implique Un siècle plus tôt Dans son roman Les frères Karamazov L'écrivain russe Fedor Dostoyevsky Avait illustré De manière saisissante Cette angoisse Qui pousse Nombre d'individus A aliéner leur liberté A une institution Toute puissante Qui prendra en charge Leurs besoins primaires Les plus essentiels Manger Se loger Être soigné Vivre sur un chemin Moral balisé Il se livrait A une critique radicale De l'institution ecclésiale Qui a su tirer parti De cette angoisse De l'être humain Pour dominer les individus En leur apportant La sécurité En lieu et place De la liberté christique Et son analyse Préfigurait La montée Des états totalitaires Du XXe siècle Lorsque les individus Ont peur Ils abandonnent Leur liberté A un pouvoir fort Ils se déresponsabilisent Totalement A l'inverse Ceux qui sont prêts A assumer Les conséquences De la liberté Ont conscience Qu'ils sont Véritablement responsables De leur vie Ils n'exigent pas Une sorte D'assurance tout risque Contre les aléas De la vie Ils assument Les conséquences De leurs actes Et savent Que la meilleure réponse A un obstacle extérieur Incontournable Est une réponse intérieure Un lâcher prise Qui rend l'obstacle Moins lourd Parce que librement accepté Mais aussi éventuellement Susceptible D'être surmonté Par une initiative Personnelle appropriée Ils savent Que la solution Est en eux Et non à l'extérieur Qu'ils sont responsables De leur bonheur Présent Et futur J'ajouterai Que lorsque nous faisons L'expérience intérieure Profonde De cette responsabilité Nous réalisons Que nous sommes concernés Par les autres De deux manières différentes D'abord Nous prenons conscience Des conséquences Que peuvent avoir Nos actes Sur nos proches Nous avons tous fait La triste expérience D'une parole blessante Proférée à la légère Et qui a heurté Des personnes Que nous aimons Être responsable De sa vie C'est mesurer L'importance De nos pensées De nos paroles Et de nos actions C'est rester éveillé En alerte C'est ne pas vivre Dans l'inconscience Si nous commettons Une erreur Si nous agissons Mal Si nous nous trompons Reconnaissons-le Et essayons Autant que possible De réparer Cette erreur Nous sommes concernés Par les autres D'une manière Plus large encore Car la conscience De la responsabilité Individuelle Conduit à la conscience De la responsabilité Collective Sartre l'avait Là encore souligné Quand nous disons Que l'homme Est responsable De lui-même Nous ne voulons pas dire Que l'homme Est responsable De sa stricte Individualité Mais Qu'il est responsable De tous les hommes Cette obligation De compter Avec les autres Dit-il Humanise La liberté De l'être humain Et fait de sa vie Un engagement Pour l'humanité entière Dans un passage Émouvant De Terre des Hommes Où il rend hommage A son ami Le pilote Guillaumet Mort dans un accident D'avion Antoine de Saint-Exupéry Reprend cette idée Avec ses propres mots Être homme C'est précisément Être responsable C'est connaître La honte En face d'une misère Qui ne semblait pas Dépendre de soi C'est être fier D'une victoire Que les camarades Ont remportée C'est sentir En posant sa pierre Que l'on contribue À bâtir le monde On retrouve cette notion De fraternité humaine Dans de nombreux courants Spirituels de l'humanité Elle est au cœur Du bouddhisme Et du christianisme Et elle était déjà reconnue Par les sages De l'antiquité Ainsi Au 4ème siècle Avant notre ère Le philosophe chinois Mencius Évoque la vertu D'humanité Reine Tout homme A un cœur Qui réagit À l'intolérable Supposer que des gens Voient soudain Un enfant Sur le point De tomber dans un puits Ils auront tous Une réaction D'effroi Et d'empathie Qui ne sera motivée Ni par le désir D'être en bon terme Avec les parents Ni par le souci D'une bonne réputation Auprès des voisins Et amis Ni par l'aversion Pour les hurlements De l'enfant Il apparaît ainsi Que Sans un cœur Qui compatit à autrui On n'est pas humain Une phrase De l'abbé Pierre M'a profondément marqué On ne peut être heureux Sans les autres On ne peut en effet Être heureux Sans une relation aimante À d'autres êtres humains Mais plus profondément Le fondateur d'Emmaüs Voulait dire Qu'on ne peut être Pleinement heureux En sachant que Tant d'êtres Sont dans le malheur Sans rien faire Pour les aider Bien sûr Aucun humain Ne peut porter Toute la souffrance Du monde Sur ses épaules Mais le fait D'être attentif À ceux qui souffrent Et que le destin Mets sur notre route D'accomplir ce qu'on peut À notre niveau Pour participer Au recul de la souffrance Et à l'avènement D'un monde meilleur Ouvre notre cœur Et ne cesse de l'agrandir C'est finalement Une des conditions Fondamentales D'un bonheur vrai J'y reviendrai Lorsque je parlerai De l'amour Et de la compassion Pour ma part Je crois que Lorsque nous nous sentons Responsables De notre existence Nous nous sentons Aussi responsables De la vie Ce bien si précieux Nous nous engageons Alors dans des causes Qui dépassent Notre petite sphère Personnelle Nous soutenons D'autres humains Qui souffrent Même à l'autre extrémité De la terre Nous nous sentons Concernés par n'importe Quelle dictature Comme si nous avions À la subir nous-mêmes Nous nous mobilisons Pour soutenir une femme Qui va être lapidée En Iran Et pour la libération D'un prisonnier politique En Chine Et nous nous sentons Aussi touchés Par le sort de la terre Et de tous les êtres vivants Nous nous battons Pour la sauvegarde De la planète Pour que la terre Demeure belle Et viable Pour que cesse Le massacre Des espèces menacées Et contre La torture animale Comment peut-on Aimer la vie Et la détruire Refuser la souffrance Pour soi Et supporter Celle des animaux Aimer la planète Et rester indifférent Au pillage Dont elle est victime Cela m'est apparu Comme une évidence Dès que je me suis forgé Une conscience philosophique De l'existence C'est pourquoi Je suis engagé Depuis très longtemps Non seulement Dans des associations Humanitaires Mais aussi écologiques J'ai ainsi participé Il y a plus de 20 ans A la création De l'association Environnement sans frontières Avec Eric de Romain Et Valérie Hatt Et j'ai publié Le livre Mal de terre Avec Hubert Reeves Qui dénonce Les principales menaces Pour l'avenir De la vie sur terre Toute action En faveur de la vie Aussi minime soit-elle Est une manière De nous relier au monde Et de signifier Notre refus De la violence Et de la destruction Plus nous serons Nombreux à agir ainsi Plus le monde Aura des chances De changer Chapitre 4 Agir Et non agir Nous sommes nés pour agir S'exclame Montaigne En prélude à ses essais S'engager dans la vie Signifie par définition Agir L'être humain A besoin d'agir Sur le réel Pour le façonner Le transformer Et il en tire satisfaction Ce besoin Est l'une de ses caractéristiques Propres Un trait distinctif Le différenciant Des animaux Qui, quand ils bâtissent Leur terrier Nid ou ruche Ne répondent pas A un principe de plaisir Mais obéissent A un instinct de survie L'homme Lui Au-delà de sa survie A besoin de s'investir Dans un travail Dans une action Dans une création L'inactivité lui pèse Au sens littéral du terme Elle l'écrase L'ennui L'empêche de se sentir Totalement lui-même Un homme Qui ne fait qu'attendre Dans l'oisiveté Que le temps passe Vit avec un goût D'inaccomplissement Il ne peut pas Développer son humanité Dans toute sa richesse Cette particularité Se révèle Dès la petite enfance Quand, aussitôt Qu'il commence A se déplacer Même à quatre pattes L'enfant peut passer Des heures à jouer Avec des objets Ou des éléments Qu'il déconstruit Et reconstruit Un peu plus tard Il s'investit Dans les constructions De toutes sortes Comme dans celles Des châteaux de sable Par exemple Un jeu Qui l'amuse Bien plus Que la plupart des jouets Que l'on trouve Dans le commerce Rapidement consommés Puis abandonnés Travailler Agir sur le réel Est un élément Indispensable A notre bien-être Et plus encore A la croissance De notre être Je n'entends pas Par travail Uniquement ce qui nous permet De gagner de l'argent Pour vivre Mais toute tâche Toute production Dans laquelle Nous nous investissons La cuisine Le jardinage Le bricolage La couture Une activité manuelle Ou intellectuelle Une œuvre associative En somme Tout ce qui nous permet De répondre A ce besoin essentiel A notre équilibre Agir sur le monde En le marquant De notre propre intériorité Se sentir Un agent d'évolution Du réel Qui nous entoure En modelant Cette réalité Nous la rendons Moins étrangère A notre être A nos goûts A nos valeurs Nous l'apprivoisons Un cadre Imprime son savoir-faire Sur les dossiers Qu'il traite Un employé S'organise Et innove Pour effectuer son travail Dans les meilleures conditions possibles Celui qui repeint sa chambre Sait Quand sa journée est achevée Qu'elle a été productive Qu'il a agi Qu'il a avancé En faisant évoluer le réel Son temps n'a pas été vain Il ne l'a pas perdu Le travail est la seule chose délicieuse Et qui suffit Écrit le philosophe Alain J'entends le travail libre Effet de puissance à la fois Et source de puissance Encore une fois Non point subir Mais agir Ce plaisir est dans tout métier Car l'ouvrier invente Et apprend toujours La plupart des courants De spiritualité Et de sagesse N'ont pas été ignorants De cette vérité Qu'est l'épanouissement De l'esprit Par le travail Au VIe siècle Benoît de Nurcy Le principal législateur De la vie monastique En Occident Rédigeait sa célèbre Règle de vie Des moines Suivie encore aujourd'hui Par de nombreux ordres Comme les bénédictins Les cisterciens Et les trapistes Qui vivent dans la réclusion Et la prière Élevant le travail En valeur cardinale Le père du monachisme Chrétien occidental A dénoncé l'oisiveté Comme étant L'ennemi de l'âme Précisant C'est alors Qu'ils seront vraiment moines Lorsqu'ils vivront Du travail de leurs mains A l'exemple de nos pères Et des apôtres Plus près de nous Au XVIIe siècle Baruch Spinoza Nomme ce besoin de travail La puissance d'agir Qui, dit-il Accroît la puissance D'exister Pour le philosophe Hollandais L'humain se réalise Dans l'action C'est-à-dire Dans la capacité A engendrer des effets Dont nous sommes Nous-mêmes la cause Spinoza Estime ainsi Que l'action Est Comme la nature Même de l'homme Sa seule essence A l'inverse A l'inverse La passivité Est signe d'impuissance Donc D'insatisfaction Et il affirme Que la joie Un concept central De sa pensée S'accroît naturellement Quand la puissance D'agir Et son corollaire La puissance de pensée Se développe Chez un individu Le besoin de travailler C'est-à-dire D'avoir une action Sur le monde Revêt de multiples formes Dont l'aboutissement Ultime Est A mon avis La créativité Au sens artistique Du terme Le créateur Ou l'artiste Ne se contente pas De produire Un objet utile Mais il investit Cet objet De sa subjectivité De son ressenti personnel Il va incarner Dans son œuvre Son Idéa C'est-à-dire Le projet La vision Qu'il porte en lui Et dans laquelle D'autres vont se retrouver Car la création artistique Acte gratuit Sans utilité réelle Est une activité symbolique Qui s'adresse Au plus profond De l'être D'ailleurs Pour la qualifier Nous utilisons Le langage du cœur Et de l'âme Face à une œuvre d'art Nous nous déclarons Émus Touchés Bouleversés Ce n'est pas L'usage Que nous pouvons En faire Qui nous interpelle Mais sa dimension Esthétique Et symbolique Gratuite Nous sommes tous Des créateurs Nous avons tous Au plus profond De nous Une dimension artistique Que nous laissons S'exprimer Ou au contraire Que nous inhibons Souvent par crainte Du jugement Des autres De ce regard Dont nous redoutons Qu'il ne porte pas Seulement sur notre œuvre Mais aussi sur notre être profond Sur l'esprit Et l'essence Qui nous sont propres Et qui s'expriment A travers cette œuvre J'ai attendu D'avoir 30 ans Pour oser Me mettre au piano Puis D'en avoir 40 Pour écrire Mon premier roman Alors que ce sont Deux activités artistiques Que je rêvais D'exercer Depuis l'enfance Mais j'avais Plus ou moins Consciemment peur Du jugement des autres Tant de personnes Écrivent avec talent Et jouent si bien Du piano Il m'a fallu Faire un long travail De détachement De l'ego Pour me lancer Et ne plus craindre L'opinion d'autrui Quel temps perdu À cause d'un manque De confiance en moi Et d'un ego Mal placé Laissons s'épanouir Le potentiel créatif Qui est en nous Et qui peut se manifester De manière très diverse C'est le potentiel De l'artisan Qui produit certes Des tables Ou des chaises À la chaîne Mais qui Au fond de son atelier Crée aussi Le meuble qu'il aime Et qu'il vous montrera Avec une fierté Et une émotion Très particulière C'est le jardinier Qui À côté de ses carrés De choux Ou de carottes Va consacrer Une partie de son jardin À la beauté Des fleurs Chacun de nous À sa manière Peut s'employer À créer le beau À côté de l'utile Et ce faisant Connaîtra L'ivresse Du processus créatif Cependant Et quels que soient Les bénéfices Du travail Et de la création Nous devons apprendre À éviter un écueil Celui de l'hyperactivité Qui est La démesure De l'action Et qui est Tout aussi néfaste Que l'absence D'action Dans notre monde Où tout va très vite Nous sommes stimulés En permanence Nous voulons répondre À toutes les demandes Être performants Partout Au travail Au foyer Dans la vie sociale Nous ne lâchons plus Notre téléphone portable Nous vivons le nez Rivé à notre ordinateur Et les enfants À leur console de jeu Or De la même manière Que l'équilibre Entre veille et sommeil Nous est vital Notre être intérieur A Lui aussi Besoin de repos De détente Se reposer Ne signifie pas seulement Dormir Se reposer C'est aussi flâner Regarder les arbres Ou les vitrines Se livrer À une occupation inutile Futile Simple Légère Non programmée Sans but Ni objectif précis Dans la gratuité D'un moment Où nous nous relâchons Entièrement Corps et esprit Cette espèce De rêverie Peut se goûter Partout Où l'on peut être Tranquille Et j'ai souvent pensé Qu'à la Bastille Et même dans un cachot Où nul objet N'eût frappé ma vue J'aurais encore pu J'aurais encore pu rêver Agréablement Écrit Jean-Jacques Rousseau Dans l'un des plus beaux passages De ses rêveries Et d'expliciter En quoi consiste cet état Quand De légères Et douces idées Sans agiter le fond de l'âme Ne font pour ainsi dire Qu'en effleurer la surface Il n'en faut qu'assez Pour se souvenir de soi-même En oubliant tous ces mots Mon ami Jean-Claude Carrière Homme talentueux Aux activités multiples M'a confié un jour Sa méthode J'espère qu'il ne m'en voudra Pas trop de la dévoiler ici Chaque année Quand il reçoit Son nouvel agenda Il ouvre au hasard Et barre Une dizaine de journées Réparties au long de l'année Des journées Durant lesquelles Il s'astreint A ne prendre aucun rendez-vous Ce sont Me dit-il Des plages de temps Qui lui appartiennent 24 heures Durant lesquelles Il peut dormir Lire Flâner Se retrouver face à lui-même Placer ses obligations Entre parenthèses D'autres personnes Préféreront Regrouper ses journées Cadeaux En longs week-end Ou en quelques semaines Par an De vraies vacances Peu importe Le rythme Ou la modalité L'essentiel Est de savoir S'accorder Des temps de répit A notre époque Où l'activité Et le travail Sont omniprésents Nous craignons Les moments De détente totale Parce que nous les percevons Comme un temps perdu Apprenons Au contraire A les percevoir Comme du temps gagné C'est quelque chose Que j'ai progressivement compris Et mis en pratique Ma vie professionnelle Est très intense Et dispersée Entre des activités Dans les médias Et celles de recherche Et d'écriture Et je dois sans cesse Faire face A de multiples urgences On me demande souvent Comment je parviens A tout mener de front Ma réponse est invariable C'est parce que je prends Aussi le temps De ne rien faire J'ai vitalement Besoin de nature Et je passe Depuis 20 ans La majeure partie De mon temps A la campagne Loin de Paris Je me promène Tous les jours Dans la nature Sans but précis Je regarde mon chat Chahuté avec ma chienne Je lis l'équipe Et je joue au tennis Ou au foot Lors de ces intervalles De décompression Mon esprit se ressource Il se régénère De telle sorte Que lorsque je m'installe A ma table de travail Mon efficacité Est décuplée Quel bonheur D'écrire en trois heures Dans l'enthousiasme Ce que j'aurais sans doute Mis trois jours A produire En état de fatigue psychique S'il importe De s'engager complètement Dans la vie Et d'être actif Cet engagement Et cette action Ne peuvent se réaliser De manière féconde Et profitable Que grâce A une mise à distance C'est l'un des équilibres Fondamentaux De la vie Chapitre 5 Silence et méditation Pour prendre de la distance Vis-à-vis des événements Nous avons besoin de solitude Et de silence Mais nous en avons souvent peur Dans notre monde moderne Où nous vivons cernés Par trop de mots Et de musique De bruit Et de clameurs L'absence de son Nous apparaît angoissante Une demi-heure Sans stimulus extérieur Nous inquiète Au lieu de nous réjouir De ce temps Nous nous précipitons Sur notre téléphone Pour être en contact Avec le monde Nous avons peur De nous retrouver Seuls avec nous-mêmes Peur du silence intérieur Auquel le silence extérieur Ouvre la voie Le vrai silence Est celui que l'on trouve Au fond de soi Il ne consiste pas seulement A éteindre la radio Ou la télévision Mais surtout A ne plus être prisonnier De nos pensées Et de notre bruit intérieur Souvent encore plus parasitant Que les sons provenant De l'extérieur Vivre dans le silence Ne sert pas à grand chose Si notre esprit est agité De la même manière Que notre corps Réclame le repos Notre mental A lui aussi besoin De se calmer De s'apaiser D'échapper provisoirement Aux tensions Ce repos lui permet D'accéder à la contemplation Une activité Qui est Selon le philosophe grec Aristote Le parfait bonheur De l'homme Plus on possède La faculté de contempler Déclare-t-il Plus on est heureux Heureux Non pas par accident Mais en vertu De la contemplation même Car cette dernière Est par elle-même D'un grand prix Il en résulte Que le bonheur Ne saurait être Qu'une forme De contemplation Tous les courants De sagesse Ont mis en avant L'importance De la solitude Et du silence intérieur Pour accéder Aux expériences De contemplation Au divin A l'absolu A la réalisation De soi Dans les traditions Premières La mise à l'écart Provisoire Intervient dans le cadre Du processus initiatique Quand l'enfant Doit prendre conscience Du fait Qu'il devient Un adulte Avec toutes les responsabilités Qui lui incombent désormais Ce n'est pas au milieu Du groupe Qu'il pourra réfléchir Et se fortifier intérieurement Elle intervient aussi Avant toute prise De décision importante Le chef de la tribu Ou le chaman Passe plusieurs jours Seul avec eux-mêmes Ou en communication Avec les forces Supranaturelles Et se lave l'esprit Condition indispensable Pour acquérir La lucidité Nécessaire à la décision De la même manière Après son baptême Dans le Jourdain Jésus n'entame pas Immédiatement Son enseignement Suivant la tradition Des prophètes bibliques Il commence par s'isoler Quarante jours Dans le désert C'est seulement Après cette retraite De silence Et de prière Qu'il entame Sa prédication Il en va de même Pour Mohamed Le prophète De l'Islam Qui depuis sa tendre jeunesse Avait pris l'habitude De se recueillir Dans une grotte Loin des bruits De la Mecque Le carrefour marchand De l'Arabie C'est à l'occasion De l'une de ses retraites Qu'il a reçu La révélation De la parole coranique Faire silence Intérieurement N'est pas L'apanage Des prophètes Ni des maîtres En spiritualité Cette capacité Nous est donnée A tous Elle est le fruit D'un apprentissage Fort accessible A travers un exercice Simple Universel Répandu Dans presque Toutes les cultures Même s'il peut Prendre des noms Différents Il s'agit De la méditation Une manière De pratiquer Particulièrement Bien décrite Par les bouddhistes Consiste à se placer Dans un état De non-action totale Prélude A l'apaisement De l'agitation mentale On n'y parvient pas forcément Dès la première fois Ce n'est pas une raison Pour abandonner Au contraire L'exercice peut se pratiquer Debout Allongé En marchant Mais pour les débuts Mieux vaut privilégier La position assise Dans un fauteuil Ou par terre On commence par se couper Du monde extérieur Si le téléphone portable Est à portée de la main Ou du regard L'échec est assuré Ensuite Il faut fermer les yeux Et Le dos bien droit Se concentrant Sur la respiration Laissez filer Les pensées C'est-à-dire Les observer De la même manière Que lorsqu'on est dans un train On observe le paysage Derrière la fenêtre On voit une vache Puis un clocher Et on se dit simplement Voilà une vache Puis Voilà un clocher Mais quand on voit Le clocher On a déjà oublié La vache Ce n'est pas parce Qu'on l'a aperçu Qu'elle va nous obnubiler Pendant l'heure qui suit Les pensées Se succèdent ainsi Elles sont là On les laisse passer Sans monter Dans aucune d'entre elles On respire profondément Calmement Progressivement On se détend Et on entre en contact Avec son corps Puis avec la profondeur De son esprit Une fable racontée Par les maîtres Du bouddhisme zen Résume bien ce processus Le méditant Est comparé À une montagne Et les pensées Aux nuages Qui cachent la montagne Le vent Chasse les nuages Couvrant la montagne Comme le souffle De la respiration Va chasser les pensées Des nuages Passent D'autres reviennent Le vent Les chasse Les uns Après les autres Puis les nuages Se font plus rares Moins sombres Il n'y a plus Que quelques flocons Perdus Dans le bleu du ciel Au bout d'un certain temps Ils disparaissent La montagne Apparaît alors Dans toute sa majesté Ainsi en va-t-il Des pensées Ces nuages Qui brouillent La réalité de l'esprit Et empêchent Le lâcher-prise intérieur L'émergence Du soi Comme tout exercice Physique ou mental La méditation Demande A être pratiquée Avec régularité Afin d'être maîtrisée C'est un exercice Quotidien Auquel on se livre D'abord à petite dose Cinq minutes Puis dix minutes Un quart d'heure Une heure Quand on devient Un méditant aguerri Je compare souvent La méditation A la gymnastique On commence Par exécuter Difficilement Dix pompes Avant de s'écraser Au sol Un mois plus tard On termine Ces cinquante pompes Sans difficulté De la même manière Au fur et à mesure De son entraînement Le pratiquant Réussit à créer De plus en plus facilement Un espace De silence intérieur Et à approfondir Cet espace Méditer Devient précieux Notamment dans des situations De tension D'agitation De stress De peur Où on se met rapidement Dans l'état De détente intérieure Qu'on connaît Parce qu'on l'a déjà Expérimenté Plutôt que se laisser Envahir par des pensées Négatives On crée une distance Avec ses émotions Plutôt que se mettre En colère On prend conscience De sa montée Et on choisit De ne pas être Mue par elle Ou au contraire Si la situation Nous y contraint On l'exprime Mais comme un ressort Positif En la maîtrisant Avec une vraie Liberté intérieure Le maître bouddhiste Japonais Taïsen Deshimaru Qui a popularisé La pratique du zen En Europe A partir de la fin Des années 1960 Avec coutume De comparer L'esprit De chacun de nous A un verre D'eau boueuse Il suffit Disait-il De poser ce verre Sur une table Sans l'agiter Pour que le liquide Se décante La boue Tombe Au fond du verre L'eau S'éclaircit La méditation Ajoutait-il Agit de la même manière Quand on cesse D'agiter notre esprit Les pensées lourdes Se déposent au fond Et l'eau de la conscience Se clarifie Il existe à côté De cette méditation laïque D'autres formes De méditation Dont l'une A caractère Plus religieux Qui fait appel Au-delà De l'assise Silencieuse A des exercices Spirituels Proprement dit Et qui exige La présence D'un guide Dans le bouddhisme Tibétain La pratique Du silence intérieur Est considérée Comme un simple Préliminaire A d'autres pratiques Plus poussées Très colorées Par la culture Tibétaine Prosternation Récitation De mantra Visualisation De déité Toutes ces pratiques Visent de manière Ultime A libérer L'esprit De l'ignorance Et à atteindre L'éveil Du Bouddha D'une autre manière La méditation Est également présente Dans les religions monothéistes Lorsqu'ils prient Les fidèles Commencent par faire silence Ils s'isolent Et se recueillent Ce recueillement Favorise la rencontre Avec Dieu Et pour les chrétiens Avec le Christ Au XIIIe siècle Saint Thomas d'Aquin Qualifiait l'oraison C'est-à-dire La prière silencieuse intérieure De cœur à cœur Avec Dieu Je n'ai pas trouvé De plus belle formule Pour qualifier La relation aimante Qui s'instaure Entre le croyant Et le tout autre A partir de la simple Présence silencieuse Mais pour parvenir A cet état De contemplation Les croyants Ont besoin d'apprendre A calmer leur mental A accéder A cet état De silence intérieur Qui favorise Le contact Avec le divin C'est pourquoi De plus en plus De juifs De chrétiens Et de musulmans Apprennent les bases De la méditation bouddhiste J'ai rencontré Plusieurs moines bénédictins Qui sont allés S'initier A la méditation Au Japon Et en ont retiré Les meilleurs fruits Pour leur vie spirituelle Chrétienne Je pratique moi-même La méditation Depuis l'âge de 20 ans En ayant acquis Les techniques Auprès de l'amas tibétain Dans les régions Himalayennes Depuis J'essaie de méditer Tous les jours Je reconnais que Certains jours Ma séance de méditation Ne dépasse pas 5 minutes D'autres fois En revanche Elle peut durer Plus d'une heure La méditation M'aide A me ressourcer Intérieurement A prendre de la distance Avec mes émotions Cette pratique Est d'ailleurs L'une des clés De mes très nombreuses Activités Je ne pourrais pas Réussir à gérer Mon emploi du temps Sans faire le vide En moi Sans décoller Littéralement Mon esprit Ne serait-ce que De manière fugace De la paroi du monde De l'agitation Des soucis quotidiens Méditer ne revient pas À perdre du temps Mais au contraire À en gagner De la même manière Qu'il nous faut Nous détendre Pour mieux rebondir Dans la vie La méditation Nous permet D'accomplir Toutes nos tâches Avec plus d'acuité De justesse De précision Je pense Je pense à deux personnages Je pense à deux personnages célèbres Témoignant à merveille De la fécondité De cette entreprise Saint Vincent de Paul Et le Dalaï Lama Prêtre catholique Vincent de Paul A fondé Au XVIIe siècle Un nombre incalculable D'œuvres Pour venir en aide Aux pauvres Aux malades Aux victimes Des guerres Il a également été Le fondateur D'un hospice Pour les personnes âgées Hospice Qui deviendra L'hôpital De la Salle Pétrière A Paris Il trouvait aussi Le temps De visiter Les galériens Et les prisonniers Tout en étant Le confesseur De la reine Anne d'Autriche L'aumônier De la reine Marguerite de France Et le précepteur Des neveux De l'archevêque De Paris Appelé au chevet Du roi Louis XIII Pendant sa maladie Il en a recueilli Le dernier soupir Comment faisait-il Pour mener de front Toutes ses activités La question Lui étant souvent posée Il répondait Qu'il lui suffisait De commencer ses journées Par quatre heures D'oraison Rempli de Dieu Ajoutait-il Il pouvait alors Donner Dieu A tout le monde Il en va de même Pour le Dalaï Lama Un homme D'une grande humanité Que j'ai eu la chance De rencontrer plusieurs fois Et qui m'a toujours frappé Par sa douceur Son attention aux autres Sa disponibilité Pourtant Il passe sa vie À courir le monde Multipliant les activités Politiques Culturelles Spirituelles Et les rencontres Avec les grands De la planète Ainsi qu'avec Les simples fidèles Il m'a un jour Livré le secret De son hyperactivité Quatre heures De méditation Par lesquelles Il commence Toutes ses journées Chapitre 6 Connaissance et discernement Le Bouddha Le Bouddha et Socrate Entre autres sages N'ont cessé de répéter Cette vérité L'ignorance Est la cause De tous les maux Comment peut-on Comment peut-on construire Sa vie Sans connaissance Et sans discernement Nous sommes tout le temps Appelés à distinguer A différents niveaux Le bien Du mal Le vrai Du faux Le juste De l'injuste Le positif Du négatif À un stade élémentaire D'ailleurs bien plus développé Chez les animaux Que chez les humains Le discernement Est instinctif Un animal C'est D'emblée Ce qui est bon Et ce qui est mauvais Pour sa survie Et celle de son espèce Nous disposons aussi De cet instinct animal Même si Avec l'éducation Et la socialisation Nous nous en méfions parfois Nous obstinons À suivre un chemin Ou à fréquenter Des individus Dont notre premier instinct Nous avait détourné Certaines personnes Il est vrai Ont une intelligence instinctive Particulièrement forte Mais cet instinct Ne suffit pas À déployer l'être humain Dans sa pleine humanité Ce qui nous rend complet C'est la raison Cette faculté de réfléchir De croiser les données Et d'agencer les connaissances De les analyser Sous plusieurs angles Avant de prendre une décision C'est ce que j'appelle Notre capacité De discernement raisonné Qui A la différence Du discernement Instinctif N'est pas inné Mais acquis Par l'expérience Et par les connaissances Apprendre à discerner Est l'une des choses Les plus importantes Que nous ayons à faire Dans notre vie Et cela requiert Un savoir Une conscience Une réflexion personnelle C'est le but même De la philosophie Dont l'étymologie signifie L'amour de la sagesse Et dont on peut dire Qu'elle consiste A rechercher la vérité Cette quête de connaissances N'est pas primordiale Pour survivre Nous connaissons tous Des personnes accrochées À des idées fausses Des préjugés Des a priori Qui assouvissent néanmoins Correctement Les besoins Les plus sommaires De l'existence Mais Elle est indispensable Pour celui Qui veut mener Une existence Authentiquement humaine Qui cherche A s'élever Au-dessus De la simple animalité En quête du beau Du juste Du vrai Du bien Comme le souligne Le philosophe allemand Hegel Cette quête de connaissances Est en même temps Une quête de liberté L'ignorant n'est pas libre Parce qu'il se trouve En présence d'un monde Qui est au-dessus Et en dehors de lui Dont il dépend Sans que ce monde étranger Soit son œuvre Et qu'il s'y sente Comme chez lui La recherche du savoir L'aspiration à la connaissance Depuis le degré le plus bas Jusqu'au niveau Le plus élevé Non pour source Que ce besoin Irrésistible De sortir De cet état De non-liberté Pour s'approprier Le monde Par la représentation Et la pensée Le grand paradoxe De la connaissance Philosophique Et qui constitue Son point de départ C'est qu'il faut Commencer Par désapprendre Il faut mettre en doute Toutes nos certitudes Acquises Sans réflexion Critique personnelle Par le biais De l'éducation familiale De la religion De la société Car si certaines vérités Sont ainsi transmises Des erreurs Et des préjugés Sont aussi véhiculés Chaque époque Chaque pays Chaque culture Chaque famille Transmet son lot De visions limitées Ou erronées Du réel La reconnaissance De notre propre Ignorance Est donc Au fondement même De la quête De la sagesse Socrate L'a fort bien exprimé Je ne sais qu'une chose C'est que je ne sais rien Répétait-il À satiété Déstabilisant ainsi Ses interlocuteurs Et les obligeant À remettre Eux aussi En doute Leur propre certitude Sa manière d'enseigner Était aux antipodes De la transmission D'un savoir dogmatique Il ne cessait D'interroger Ses interlocuteurs Pour leur montrer Leur ignorance Ou les contradictions De leur discours Par cette déstabilisation Il les amenait À réfléchir Sans préjugé À l'image De sa mère Qui était sage-femme Socrate Se voulait Un accoucheur Des esprits Il paiera De sa vie Cette approche Critique radicale Qui remettait en cause Bien des préjugés De son temps Et de sa cité De nos jours encore Malgré les progrès De la connaissance Et de l'éducation Philosophique Nombre d'individus Préfèrent se fier Aux préjugés Et refusent D'interroger De manière critique Ce qu'ils ont appris En fond Pour certains Sans doute S'agit-il De paresse intellectuelle Pour d'autres C'est la peur D'être déstabilisé De devoir remettre En cause Des choix de vie Et aussi La crainte De se marginaliser Vis-à-vis du groupe De la famille Du clan Car si la quête De la vérité Rend libre Elle rend aussi solitaire Elle défait Les liens naturels Et archaïques Qui reposent souvent Sur un consensus Non dit De valeurs Et de croyances partagées C'est d'ailleurs Pourquoi Jésus Affirmait « Je ne suis pas venu Apporter la paix Mais le glaive Je suis venu Séparer l'homme De son père La fille De sa mère La belle-fille De sa belle-mère On aura pour ennemis Les gens De sa propre maison Celui qui aime Son père Ou sa mère Plus que moi N'est pas digne De moi Celui qui aime Son fils Ou sa fille Plus que moi N'est pas digne De moi Sa parole Divisait les familles Certains croyaient En lui D'autres non Le philosophe Le chercheur spirituel Qui refuse de croire Les apparences Parfois trompeuses Les fausses évidences Et les préjugés dominants Doit assumer Une certaine solitude Mais aussi parfois Faire face A l'hostilité De ses proches Encore prisonniers De leur ignorance Platon Le principal disciple Et interprète De Socrate L'a fort bien illustré Dans son allégorie De la caverne Qu'il narre Dans le livre 7 De la République Des hommes Raconte-t-il Dans ce mythe Sont enchaînés Depuis toujours Dans une caverne Dont ils ignorent L'entrée Un feu Les éclaire Ils sont séparés De la route extérieure Par un muret Semblable à un théâtre De marionnettes Derrière lequel Passent des porteurs Transportant des statues Les hommes Ne voient même pas Les statues Ils leur tournent le dos Ils n'en aperçoivent Que leurs ombres Projetées sur la paroi Qui leur fait face Ils n'ont jamais Rien vu d'autre Que ces ombres Et sont donc persuadés Que c'est là Toute la réalité du monde Platon imagine Que l'un des prisonniers Réussit à se délivrer De ses chaînes Sort de la caverne Voit le monde Tel qu'il est Et guérit De son ignorance Que fera-t-il S'il doit cependant Retourner dans sa caverne Et reprendre Sa vie d'enchaînés Ses compagnons Se moqueront de lui Et refuseront certainement De vivre la même expérience Préférant A l'inconnu Ses ombres Qu'ils sont habitués A voir Aussi limitées Et trompeuses Soit-elles Et si quelqu'un Tente de les délier Et de les conduire En haut Et qu'ils puissent Le tuer Ne le tueront-ils pas C'est cette lumière De la connaissance Qui nous aide A discerner A effectuer Le choix juste En tenant compte De tout le spectre De la réalité Plutôt que nous laisser Guider aveuglément Par nos instincts Et nos traditions Il ne s'agit pas Entendons-nous bien De rejeter en bloc Les valeurs Qui, pendant des siècles Ont gouverné nos sociétés En Occident Ces valeurs Étaient chrétiennes Et elles étaient données Comme l'expression De la loi divine Un code fondamental Indiscutable Et indépassable Il en va de même Dans les autres sphères De civilisation Régies par d'autres religions Toutes les traditions Religieuses du monde Ont transmis Un certain nombre De codes Et de valeurs fondamentales L'interdiction Du meurtre Du vol Du mensonge De l'inceste Ce n'est pas leur rejet Que je prône Mais leur appropriation Intime Par chacun d'entre nous De fait Dans nos sociétés Contemporaines Et je pense que Ceci est le propre De la modernité Nous ne nous contentons Plus des arguments D'autorité Nous sommes devenus Adultes Pour reprendre L'expression Du philosophe allemand Emmanuel Kant Et nous avons besoin De comprendre La raison d'un interdit Et sa justesse Avant de l'appliquer Ainsi Les traditions religieuses Véhiculent Des vérités universelles Mais aussi Des préjugés Par exemple Des interdits alimentaires Liés à une culture Ancienne Qui n'ont aujourd'hui Souvent plus lieu d'être Interrogeons-les D'autre part Il me semble nécessaire De considérer Chaque situation Au cas par cas Alors que les religions Ont tendance A absolutiser Les règles Prenons l'exemple De l'avortement Condamné par toutes Les religions En soi Il s'agit évidemment D'un acte négatif Puisqu'il empêche Le développement D'une vie Néanmoins Une situation personnelle Particulière Peut transformer Cet acte négatif En moindre mal Et je crois Que c'est à chacun De faire preuve De discernement Avant d'adopter La décision Qu'il juge la plus juste En fonction De différents paramètres Ce jugement collectif Qui ne tient pas compte Des situations particulières Situations qui peuvent Rendre cet acte nécessaire Est regrettable Toutefois Je trouve parallèlement Tout aussi regrettable L'attitude contemporaine Qui tend parfois A banaliser l'avortement Dans les discours publics Le discernement Consiste à tenir compte De l'importance De cet acte Et de ses conséquences Et En pleine conscience De choisir La voie la plus juste Compte tenu De tous les facteurs Affectifs Émotionnels Matériels Relatifs A une situation donnée Il est évidemment Plus facile De suivre Sans réfléchir Les croyances Sociales Ou religieuses Dominantes Que de se forger Une conviction Personnelle Chapitre 7 Connais-toi Toi-même Le travail de discernement Et de recherche De la vérité Dont je viens de souligner L'importance Exige non seulement Un apprentissage Et une connaissance Du monde Mais aussi Une véritable connaissance De soi Héraclite Le penseur d'Éphèse Affirmait déjà Au début du 5e siècle Avant notre ère Il faut s'étudier Soi-même On se souvient aussi De la célèbre Maxime de Socrate Connais-toi Toi-même Il ne l'avait pas inventée Mais reprise du temple D'Apollon à Delphes Dont Platon affirme Qu'elle ornait le fronton Et elle est devenue L'emblème de sa quête Le philosophe athénien N'interrogeait pas Ses interlocuteurs Sur des questions Métaphysiques abstraites Mais il les accouchait D'eux-mêmes Et au-delà De leur individualité A travers l'homme singulier C'était la nature humaine Qu'il voulait accéder Il estimait que Lorsqu'un individu Plonge dans sa nature profonde Lorsqu'il s'élève De ce fait Au-delà de ses préjugés Et de ses passions Il peut toucher au vrai A ce qui fonde l'humain Le vrai courage La vraie justice La vraie bonté Le Bouddha Le Bouddha ne disait rien d'autre En affirmant Quand la vraie nature Des choses Devient claire Pour le méditant Tous ses doutes Disparaissent Parce qu'il réalise Quelle est cette nature Et quelle est sa cause Une nature unique Qui se situe Au-delà Des identités individuelles Et qui rattache Chacun d'entre nous A l'humanité entière Se connaître soi-même C'est alors Connaître l'humanité Mais aussi le cosmos Et le divin Qui se dévoile Au plus intime de soi La maxime complète Inscrite sur le temple d'Apollon Le dit explicitement Connais-toi toi-même Et tu connaîtras L'univers et les dieux Ce qu'un contemporain chinois De Socrate Mencius A aussi fort bien formulé Celui qui va Jusqu'au bout de son cœur Connaît sa nature d'homme Connaître sa nature d'homme C'est alors Connaître le ciel La culture contemporaine A tendance à réduire Les objectifs De la connaissance de soi Aux thématiques Du développement personnel On apprend à se connaître Pour dominer ses émotions Pour mieux gérer Sa vie au quotidien Cet objectif est certes Excellent Mais aussi Quelque peu réducteur Il est important De comprendre Qu'en apprenant A se connaître Entre soi-même On accède A une perception Plus universelle De la nature humaine Pour les philosophes De l'antiquité Nous venons de le voir Le travail sur soi Était aussi Un laboratoire D'humanité La tension Entre le bien Et le mal Qu'ils expérimentaient Pour eux-mêmes Leur apprenait De quelle manière Le combat Entre le bien Et le mal Se joue Dans le cœur De tout être humain Cette exploration A pris un nouveau visage Dans le monde moderne A travers la littérature Les chefs-d'œuvre De Balzac De Stendhal De Flaubert Ou de Proust Offrent des analyses Extrêmement poussées De l'âme A travers la psychologie D'un père Goriot D'une madame Bovary Ou d'un Julien Sorel S'exprime la complexité De l'humain Sa grandeur Et ses petitesses Ses aspirations Contradictoires La force de l'amour La capacité De détruire La littérature moderne Permet à nombre D'individus D'apprendre A se connaître Et à connaître L'homme A travers les personnages Romanesques J'avoue que les romans Ont beaucoup compté Dans mon adolescence Et m'ont certainement Au même titre Que la philosophie Aider à mieux me connaître Et à comprendre La nature humaine Aujourd'hui Lorsque j'écris Mes propres romans Je parle naturellement De moi Et à travers moi De l'humanité L'exploration de soi Peut s'exercer aussi A la manière des anciens A travers un travail pratique D'introspection rationnelle Pour lequel nous disposons De divers outils Des instruments Qui nous aident A répondre à la grande question Du Qui suis-je En passant par Des interrogations Existentielles Plus concrètes Quelles sont mes motivations Pourquoi J'agis De telle manière Pourquoi Ai-je une répulsion Pour telle ou telle Catégorie d'individus Tout au long De ce travail Il importe De ne pas perdre De vue Que nous avons Tous des répulsions Des attirances Des préjugés Et des parts d'ombre Ce travail Exige de ce fait Beaucoup D'humilité Nous allons découvrir Toutes les misères Et les potentialités De destruction Qui résident A l'intérieur De nous Lorsque je me suis livré A ce travail Par des biais Aussi divers Que la spiritualité Bouddhiste Et chrétienne Ou la psychanalyse Et la gestalt-thérapie J'ai éprouvé Un choc En prenant conscience Des pulsions négatives Et destructrices Qui m'habitaient J'ai réalisé Que j'avais Des penchants violents Des pulsions Qui Dans un autre contexte Et avec une autre éducation Auraient peut-être Pu faire de moi Un criminel Du coup J'ai compris Ceux qui passent À l'acte De manière destructrice Et si je continue De réprouver Et leurs actions Je suis mieux À même De comprendre Ceux qui ont cédé À leur part d'ombre Faute de digues Ne jugez pas Dit Jésus J'ai réellement compris Cette injonction Après avoir effectué Ce travail sur moi J'ai réalisé Que si je juge Autrui Je me juge Moi-même en premier Puisque j'abrite Les tendances inavouables Que je suis en train De juger Si nous apprenons À nous connaître En vérité Nous devenons Plus compatissants Et l'image Idéalisé Que nous avons De nous-mêmes Va s'écrouler Cela peut être Insupportable Tant que l'on N'entre pas Dans l'acceptation De ce qui est Une acceptation Qui est L'indispensable Premier pas Vers la transformation S'idéaliser S'idéaliser Soi-même Nous permettent Nous permettent De développer La capacité De nous connaître Et de nous accepter En passant Par la conscience Du corps En harmonie Avec la conscience De l'esprit Ils empruntent Le chemin De l'expérience Sensorielle Et émotionnelle Vécue sans jugement Et sans a priori Tout cela Nous aide A faire sauter Les verrous Les préjugés L'ego Qui nous barrent L'accès A la compréhension De ce que nous sommes Vraiment L'un des instruments Cognitifs Est Ce que l'on Pourrait appeler Le journal intime Récapitulation quotidienne De préférence Écrite Sinon mentale Des actes Et des pensées De la journée Dans la Grèce ancienne Épictète Recommandait à chacun De ne pas s'endormir Avant de s'être posé Ces questions essentielles Ai-je négligé Quelque chose De ce qui contribue A la félicité Et qui plaît au Dieu Ai-je commis Quelque chose Contre l'amitié La société La justice Ai-je omis De faire Ce que doit faire Un homme de bien Cet exercice A été repris Dans la tradition chrétienne Notamment par Ignace de Loyola Le fondateur De l'ordre jésuite Qui explique Qu'on apprend A conserver Les fruits recueillis Au fil des exercices D'examens de conscience Dont il préconisait Deux séances par jour Et la mise en comparaison Semaine après semaine Des progrès effectués Quelles que soient Les méthodes utilisées Le travail introspectif Peut bien entendu Se faire seul Mais également Avec l'aide D'un guide Socrate Était un guide Inimitable Et finalement Depuis la fin De l'Antiquité Peu d'autres Philosophes Ont joué ce rôle Direct d'éveilleur De conscience Auprès de leurs disciples La philosophie En Occident A en effet Progressivement Perdu son caractère De sagesse Pour devenir Un savoir théorique Et les rares Philosophes Qui ont été D'authentiques sages Comme Spinoza Montaigne Ou Schopenhauer N'ont pas eu De disciples Directs Il en va tout autrement En Orient Où la circulation De la sagesse Se fait depuis Plus de deux millénaires Par une transmission Ininterrompue De maître A disciple Le maître spirituel Est là Non pas seulement Pour léguer un savoir Mais aussi Les modalités D'une expérience Que le disciple Doit faire Par lui-même Il donne Une méthode De travail sur soi Et en vérifie Le bon usage Il joue aussi Bien souvent Un rôle Plus déterminant Lorsqu'il incarne Aux yeux De ses disciples Un être Ayant atteint Le sommet De la vie spirituelle La libération Le disciple Vénère alors Son maître Comme une manifestation Du divin Ou de l'absolu Et se relie A lui De manière Plus affective Ce qui peut Entraîner Bien des désillusions Et de nombreux abus Lorsque le maître N'est pas à la hauteur Et profite De la confiance Que ses disciples Mettent en lui Un certain nombre De pseudo-maîtres Indiens Ont connu Ce type de dérive Avec des disciples Occidentaux Crédules Dans la seconde moitié Du XXe siècle A tel point Que le beau nom De gourou Qui signifie Ami spirituel Est devenu Pour nous synonyme D'escroc spirituel Et de manipulateur D'âme Le choix D'un maître Exige donc Un grand discernement Et nombre D'occidentaux Peu conscients D'eux-mêmes Projettent Sur des personnages Exotiques Et charismatiques Gourous indiens Lama tibétain Maître zen Japonais Chaman indien Des attentes Infantiles Qui les mettent En situation De dépendance affective A l'égard D'individus Pas toujours Accomplis Ou bien intentionnés J'ai ainsi connu Un lama tibétain Qui avait des rapports Sexuels Avec la plupart De ses jolis disciples Sous prétexte D'initiation tantrique Et il fallait Parfois plusieurs années Aux ingénus Pour prendre Douloureusement conscience Qu'elles avaient été Utilisées A des seules fins De plaisir sexuel Ce type de dérive A aussi longtemps Existé dans le monde Chrétien Avec des confesseurs Et des pseudo-directeurs De conscience Qui étaient De véritables pervers Les affaires de pédophilie Qui éclaboussent L'église catholique Sont là Hélas Pour nous le rappeler Au regard du message Des évangiles La présence D'un guide spirituel Dans le christianisme Apparaît d'ailleurs Moins évidente Que dans les traditions orientales Puisque le Christ Est le vrai maître spirituel Auquel les chrétiens Se relient par la prière Il s'est présenté lui-même Comme Le chemin La vérité Et la vie Fondamentalement La foi chrétienne N'est pas une croyance Dans les dogmes Mais un lien vital Qui unit le fidèle au Christ Et à travers lui Au Dieu ineffable Le véritable directeur De conscience Est l'Esprit Saint Envoyé par le Christ Après son départ De ce monde L'Esprit de vérité Quand il viendra Il vous introduira Lui Dans la vérité Tout entière Le chrétien Est un disciple Du Christ Qui tente De faire la volonté De Dieu En étant à l'écoute De l'Esprit Et c'est à travers La prière silencieuse L'oraison Qu'il entre Au plus profond De lui-même Pour écouter La voix de sa conscience Éclairée Par l'Esprit de Dieu A l'âge Et lumineuse J'ai revécu Plusieurs fois Je me suis même Je me suis même engagé Quelque temps Dans une jeune Communauté religieuse Qui l'avait fondée Or Il ne m'a jamais donné Le moindre conseil personnel Autre que celui-ci Priez l'Esprit Saint De vous éclairer J'ai donc pris l'habitude De lire l'Évangile Et de prier Plutôt que de suivre L'avis des clairs Et bien que chrétien Je ne partage pas La vie de l'Église Sur certains points Essentiels du dogme Et de la morale Ce qui déstabilise Nombre de catholiques Conservateurs Qui préfèrent La contradiction D'un athée Comme Michel Onfray A celle d'un électron Libre du christianisme A l'inverse Le fait de me dire chrétien Me rend suspect Auprès d'un certain nombre D'individus Allergiques au christianisme Ou pour qui la foi Limite nécessairement La capacité De penser librement Comme je l'évoquais plus haut Une quête philosophique Et spirituelle rigoureuse Nous éloigne De toute certitude Confortable Et de tout clan La solitude Et parfois La critique acerbe Sont le prix à payer Pour la liberté Et la fidélité A la voie De sa conscience intime Plutôt qu'à une tradition Aussi vénérable soit-elle Ou à une mode dominante Chapitre 8 L'acquisition des vertus Dans les chapitres précédents J'ai insisté Sur l'importance Du développement De nos facultés De discernement Sur la nécessité D'une constante recherche De la vérité Sur les techniques De connaissance de soi Ces tâches Si je peux les appeler ainsi Relèvent essentiellement De l'intelligence Ce sont en effet Ce sont en effet L'intelligence Et la raison Qui nous permettent De les mener à bien La raison est nécessaire Pour connaître Et discerner Mais connaissance Et discernement Ne suffisent pas A édifier une vie Bonne et juste Car l'édification D'une vie bonne Au sens où L'entendaient Les philosophes De l'antiquité Implique aussi Une mise en œuvre De la volonté Qui permet L'acquisition Des vertus morales La vertu Explique Aristote Dans l'éthique À Nicomac Un livre Que tout lycéen De terminal Devrait lire Est l'exacte Juste mesure Entre les extrêmes Qui sont nuisibles Les vertus Explique-t-il Sont naturellement Sujettes À périr À la fois Par excès Et par défaut Elles sont Une médiété Entre deux vis Et d'illustrer cela Par des exemples Concrets Celui qui fuit Devant tous les périls Qui a peur de tout Et qui ne sait rien supporter Devient un lâche Tout comme Celui qui n'a peur De rien Et va au-devant De n'importe quel danger Devient téméraire Pareillement encore Celui qui se livre À tous les plaisirs Et ne se refuse À aucun Devient un homme Dissolu Tout comme Celui qui se prie Qui arrive de tous les plaisirs Comme un rustre Devient une sorte D'être insensible Ainsi donc La modération Et le courage Se perdent également Par l'excès Et par le défaut Alors qu'ils se conservent Par la juste mesure La vertu est En somme Le point d'équilibre Qui nous permet de poser Par l'usage De notre volonté Des actes justes Loin de l'excès Et de la cèse Qui sont aussi nuisibles L'un que l'autre Cette affirmation Est confirmée Par l'expérience Du Bouddha Comme je l'ai déjà raconté Après avoir fui Le palais princier De son père Pour partir en quête De la vérité Il commence Par rejoindre Les ascètes Les plus strictes Ceux qui cherchent La délivrance En s'infligeant Les plus redoutables Mortifications A leur côté Le Bouddha Frôle la mort A force de privation Et de souffrance Il n'atteint pas La délivrance Mais au contraire Dissent les textes Se retrouve dans un état D'affaiblissement tel Qu'il en devient incapable De se livrer A la méditation Il décide D'abandonner Cette voie extrême Dont il constate La vacuité Recommence à se nourrir Avec modération Et à ne plus S'infliger de torture Une nuit Il accède à l'éveil Il entamera ainsi Son premier serment Prononcé à Bénarès Un moine doit éviter Deux extrêmes Lesquels S'attacher au plaisir Des sens Ce qui est bas Vulgaire Terrestre Ignobile Et qui engendre De mauvaises conséquences Et s'adonner Aux mortifications Ce qui est pénible Ignobile Et engendre De mauvaises conséquences Évitant Dans ces deux extrêmes Aux moines Le Bouddha A découvert Le chemin du milieu Qui donne La vision La connaissance Qui conduit A la paix A la sagesse A l'éveil Et au nirvana Il ne cessera Par la suite De prêcher Ce que l'on appellera La voie du milieu La seule Apte A nous libérer Du cycle Du samsara Pour atteindre l'éveil J'ai moi-même Été amené A pratiquer Une vie ascétique Dans le cadre De la communauté religieuse Que j'avais rejointe En réprimant une part De mes besoins profonds La tendresse La sensualité Le besoin d'organiser Mes journées Selon mon rythme personnel Je vivais dans une tension Qui a fini par nuire A ma vie spirituelle J'ai connu à d'autres moments Des périodes Où je me suis adonné A tous les plaisirs Je n'étais finalement Pas plus heureux J'ai réalisé Par ma propre expérience Que le vrai bonheur Réside Dans le juste milieu Quelque part À mi-chemin Entre l'assouvissement Des désirs Et leur contrôle total Ce constat Est valable A tous les niveaux J'adore le chocolat Mais j'ai appris A m'arrêter Avant la crise de foi Et je me contente D'un seul verre De bon vin Sachant que Que mon corps Supporte difficilement Le second Quelles sont Les différentes vertus Que nous serions appelés À mettre en œuvre Dans son école Qui était une sorte De monastère Fondé au VIe siècle Avant notre ère Pythagore Sélectionnait sévèrement Les étudiants Qu'il formait ensuite À ses qualités Supposées Constituées L'honnête homme grec L'austérité Le courage La modération La maîtrise de soi Aristote Affinera le descriptif De ses vertus Et en retiendra quatre La prudence La tempérance Le courage Et la justice C'est ce qu'on appellera Ensuite Les vertus cardinales La prudence En grec La phronésis Signifie La capacité De bien discerner Ce que l'on doit faire Autrement dit C'est la vertu Qui va nous permettre De trouver les moyens justes Pour atteindre notre fin Il s'agit Selon Aristote Au même titre Que la sagesse Et l'intelligence D'une vertu Intellectuelle Qui dépend Dans une large mesure De l'enseignement reçu Aussi bien pour sa production Que pour son accroissement Aussi a-t-elle besoin D'expérience Et de temps La prudence Et la vertu clé Insiste-t-il Les trois autres vertus Principales La tempérance Le courage Et la justice Relèvent de la volonté Ces vertus morales Sont Le produit De l'habitude De toute manière Ajoute-t-il Il est évident Qu'aucune des vertus morales N'est engendrée En nous Naturellement Elles s'acquièrent Et se cultivent Au cours de l'existence Mais Elles nous sont indispensables Puisque le bonheur Affirme-t-il encore Dans la tradition De la philosophie Gréco-latine N'est autre Qu'une activité De l'âme Conforme à la vertu L'association Entre vertu Et bonheur N'est pas propre À Aristote La morale stoïcienne Se fonde Sur ce même principe Au début Du premier siècle Le latin Sénèque Affirme ainsi Que la joie Réside Dans la conscience Tournée vers le bien Dans les intentions Qui n'ont d'autres objets Que la vertu Les actions droites Régies par la tempérance C'est seulement En étant vertueux Et en acceptant L'ordre du monde Donné d'avance Et inexorable Que nous pouvons être heureux Être vicieux Et se rebeller Ne peut Selon les stoïciens Que conduire au malheur Et à la souffrance La vie heureuse La vie heureuse Est donc celle Qui est en accord Avec sa propre nature Et celle du monde Résume Sénèque En Orient Le Bouddha Insiste aussi Sur l'importance Du développement Des vertus Le plus long De ses sermons Le Sigalovada Sutta Ou serment de Sigala Est consacré À la morale laïque À un jeune homme Sigala Qu'il voit procéder À un curieux rituel religieux Transmis par son père Le Bouddha Enseigne plutôt Les règles Auxquelles chacun Doit se conformer Pour s'accomplir Dans cette vie Il lui énumère Les vices à éradiquer La conduite à tenir Devant ses parents Ses maîtres Ou ses amis Et surtout Les quatre causes Qui poussent chacun À commettre De mauvaises actions La partialité L'hostilité La stupidité Et la crainte La tradition bouddhiste Publiera des centaines De traités Sur les vertus Et les vices Balisant un chemin De conduite éthique Les enseignements tibétains Par exemple Évoquent les quatre vertus De la parole Ne pas mentir Ne pas avoir De paroles blessantes Ne pas avoir De paroles de discorde Et ne pas avoir De paroles futiles La morale chrétienne A repris les quatre vertus Cardinales d'Aristote Et y a ajouté Les trois vertus Théologales C'est-à-dire Celles qui ont Dieu pour objet La foi L'espérance Et l'amour Paul les cite Dans sa première épître Au Corinthien Et il ajoute Mais l'amour Est le plus grand Comme les vertus morales Ces vertus se développent Par leur mise En pratique régulière Mais ici La volonté humaine Ne suffit pas Elle requiert aussi Le concours De la grâce divine Pour naître Et se développer Dans l'âme Les traditions Philosophiques Et spirituelles Mais aussi L'expérience Individuelle Montrent que Les vertus Sont comme une graine Enfouie dans la terre Et qui a besoin D'eau De soleil Et de soin Sinon elle ne donnera Jamais une plante Ni a fortiori Un arbre Et des fruits Le point de départ Qui paraît couler De source Mais qu'il convient De rappeler C'est que pour devenir Vertueux Il faut d'abord En avoir le désir Comme le dit Maïmonide Le grand penseur Juif du XIIe siècle Tout homme A la possibilité D'être un juste Ou un méchant Un sage Ou un saut Il n'est personne Qui le contraigne Ou prédétermine Sa conduite Personne Qui l'entraîne Dans la voie Du bien Ou du mal C'est lui Qui de lui-même Et en pleine conscience S'engage Dans celle Qu'il désire Il peut y avoir Des passions Que nous n'avons pas Envie de réguler Des désirs Que nous souhaitons Assouvir sans limite C'est lorsque nous constatons Que ces passions Nous rendent malheureux Ou malades Que nous décidons De les maîtriser Cependant Et cela m'est souvent arrivé Il y a des périodes De la vie Où nous savons Qu'il faudrait changer Telle mauvaise habitude Ou tel comportement néfaste Mais malgré cela Nous ne le faisons pas Nous n'avons pas envie D'être vertueux Si toutefois Nous décidons De transformer Cette habitude Il convient alors De s'engager Dans la voie vertueuse Car c'est en pratiquant La vertu Que celle-ci Va prendre racine Et devenir Un habitus Traduction latine Du mot grec Exis Une qualité stable Aristote l'exprime Fort bien Ce n'est ni par nature Ni contrairement A la nature Que naissent en nous Les vertus Mais la nature Nous a donné La capacité De les recevoir Et cette capacité Est amenée A maturité Par l'habitude Dit-il En comparant Les vertus A un art Dont la possession Suppose un exercice Et il cite L'exemple suivant C'est en construisant Qu'on devient constructeur Et en jouant De la cithare Qu'on devient cithariste Ainsi encore C'est en pratiquant Les actions Justes Que nous devenons Justes Les actions Modérées Que nous devenons Modérées Et les actions Courageuses Que nous devenons Courageux Autrement dit Le discernement Est certes Important Mais il ne suffit pas Aller plus loin Implique l'exercice De la volonté Et la pratique J'avais comparé Notre esprit A un muscle Qui se fortifie Par l'entraînement sportif Il en va de même De la vie morale Ne craignons pas L'échec Tout comme Faire silence en soi Est le fruit D'un entraînement Nous ne pourrons pas Devenir des virtuoses De la vertu Pour ainsi dire Dès les premiers pas Il faut avoir L'humilité D'accepter Que certaines tentations Soient suivies d'erreurs Et il faut surtout Persévérer Car le chemin De la vertu Est comme une pente Glissante Si l'on abandonne Tout effort On régresse Ne perdons pas Non plus de vue Que le vice Est le jumeau De la vertu Comme elle Il s'acquiert Et se parfait Par la pratique Puis il s'installe Durablement Et de la même manière Qu'accomplir Une seule fois Un acte vertueux Ne rend pas vertueux Admettons Pour nous-mêmes Et pour les autres Que le fait D'accomplir Un acte mauvais Ne signifie pas Que la partie Est perdue Et que nous Ou l'autre Avons plongé Dans le vice Chapitre 9 Devenir libre Nous sommes tous Épris de liberté Mais savons-nous Apprécier Et utiliser A bon escient L'autonomie Dont nous disposons Et qui est La condition sine qua non De l'expression De notre individualité Jusqu'à un passé Relativement récent La liberté individuelle Était fortement Entravée par la puissance Des liens sociaux Et familiaux Par le poids Des traditions Et le caractère Autoritaire Des systèmes politiques Aujourd'hui Nous avons en Occident Une chance extraordinaire Celle De pouvoir effectuer Nos propres choix D'existence Nous pouvons décider De notre métier Et de notre lieu de vie Changer de ville Ou de pays Choisir notre conjoint Assumer le fait De fonder une famille Ou de ne pas avoir d'enfant De la même manière Nous avons le droit D'adhérer librement En conscience Aux valeurs Qui nous semblent Les plus justes Pour guider notre vie Nous pouvons choisir D'avoir une religion Ou de ne pas en avoir De suivre telle Ou telle voie spirituelle Cela nous semble banal Pourtant N'oublions pas Que dans beaucoup de pays Aujourd'hui encore La religion Et les normes morales Sont imposées Par les autorités politiques Et religieuses conjuguées Celui qui les transgresse Ou, pis encore Refuse d'y adhérer Au nom de sa liberté De croyance Ou de conviction Est puni par la loi Et peut même subir La peine de mort Cette liberté de croyance Est une conquête fondamentale De la modernité Un héritage des Lumières Qui, en Europe Au XVIIIe siècle A fortement ébranlé La toute puissance De l'Église Et son alliance Avec les pouvoirs politiques Cependant Aussi importante soit-elle La liberté de choix Et de conscience Ne suffit pas A elle seule A nous rendre Pleinement libres Il existe en effet Une autre forme D'aliénation L'esclavage intérieur J'entends par là Notre soumission Notre abdication Devant nos passions Nos désirs conscients Ou inconscients Devant nos liens Intérieurs refoulés Cette aliénation Nous rend prisonniers De nous-mêmes Prenons le temps De nous observer Peu parmi nous Reconnaitraient En toute honnêteté Qu'ils ont réussi A gagner entièrement Leur liberté intérieure Nous sommes tous Conditionnés par des préjugés Des besoins Des désirs Ou des aversions Parfois si violents Qu'ils envahissent Notre espace de liberté Nous avons tous A des degrés divers Des mauvaises habitudes Dont nous sommes devenus Les esclaves Nous empêchant D'être entièrement Nous-mêmes Et d'établir Une relation fluide Avec les autres Ces entraves intérieures Sont des chaînes Aussi épaisses Que celles Qui dans les régimes Totalitaires Rendent physiquement Prisonniers Comme je l'ai montré Dans un précédent ouvrage La notion De liberté intérieure Est au cœur Des enseignements Du Bouddha De Socrate Et de Jésus Si ces trois maîtres De sagesse Entendent libérer L'individu Des chaînes du groupe Et du poids De la tradition Ce n'est pas simplement Pour le rendre Politiquement autonome Mais pour qu'il puisse Accomplir un chemin De libération intérieure Aux yeux du Bouddha La vraie liberté Est celle Que chaque être humain Doit acquérir En combattant Ses passions Ses désirs Ses envies Qui sont de fait Les chaînes Qui le lient A la roue du samsara Tout son enseignement Tient en quatre vérités Sur la soif Et l'attachement Qui lient l'individu A la ronde infernale Des renaissances Pour Socrate C'est l'ignorance Qui est cause De tous les maux L'erreur L'injustice La méchanceté La vie déréglée Toutes choses Qui font du tort A autrui Mais surtout A soi-même C'est par ignorance En somme Que les hommes Font leur propre malheur Et c'est par la connaissance De soi Et de la vraie nature Des choses Que l'homme Se libérera Du vice Et du malheur Celui qui a accédé A la connaissance Du vrai Du juste Du bien Ne peut que devenir Un homme Bon Et vertueux Le message de Jésus Entre en résonance Avec ceux de Socrate Et du Bouddha Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes vraiment Mes disciples Et vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous libérera Promet-il A ceux qui l'écoutent Et il ajoute Quiconque commet le péché Est esclave Le mot péché Est tellement connoté Après deux mille ans De christianisme Qu'il est difficile D'entendre de manière neuve Ce qu'il signifie Dans la bouche de Jésus La tradition chrétienne A établi au fil des siècles Une liste de péchés Dont les fameux Sept péchés capitaux Qui mènent en enfer La paresse L'orgueil La gourmandise La luxure L'avarice La colère L'envie Le mot péché Est la traduction Du latin Pecatum Qui signifie Faute Il est lui-même La traduction Du grec biblique Amartia Qui signifie Déficience Ou erreur Et qui est A son tour La transcription Du mot hébraïque Hatat Qu'il faudrait traduire Au plus juste Par l'expression Manquer la cible Péché C'est se tromper de cible Mal orienter Son désir Ou bien Ne pas atteindre Le véritable objectif Visé Dès lors Qu'on agit mal On est dans l'erreur Et on est séparé De la vérité Donc De Dieu Certes Les fameux Sept péchés capitaux Font partie Des errements Qui peuvent éloigner De Dieu Mais si Jésus Ne va pas A l'encontre De la loi Il entend Lui conférer Une profondeur Et une résonance Personnelle Et intérieure Il n'est pas venu Ajouter des lois Nouvelles Ou définir Une liste De péchés Mais montrer Que tout véritable péché Se définit A l'aune De l'amour Et que ce n'est pas Par peur De l'enfer Qu'il ne faut pas Commettre de faute Mais par peur De causer Son propre malheur Et le malheur D'autrui En s'éloignant De la vérité En somme C'est par amour Et par intelligence Qu'il convient D'éviter le péché Après avoir Longuement cheminé Après avoir Fauté Et s'être relevé L'âme N'est plus tentée Par le péché Car elle apprend A en connaître La nature Nuisible Dès lors Qu'il retrouve L'accès à l'amour Et à la vérité L'homme Sort de l'aliénation Il renoue Avec sa source Il n'est plus coupé Enfermé sur lui-même Dans l'erreur Ou l'égoïsme Le Bouddha Socrate Et Jésus S'accordent donc Pour affirmer Que l'homme Ne naît pas libre Mais qu'il le devient En sortant de l'ignorance En apprenant A discerner Le vrai Du faux Le bien Du mal Le juste De l'injuste En apprenant A se connaître A se maîtriser A agir avec sagesse Et compassion Avec la question De la liberté Se pose la question Du choix Nous vivons en effet Dans des sociétés Qui nous offrent Quantité de possibles Or Paradoxalement Cette grande liberté De choix Peut être perverse Et oppressante L'incapacité De choisir Alienne la liberté Et l'excès de choix Écrase l'individu Il n'y a pas si longtemps De cela La naissance Conditionnait Le destin Individuel On héritait Du métier De son père Et on se conformait Au mode d'existence De sa catégorie sociale Aujourd'hui On peut choisir Son métier Son lieu de vie On peut même Changer de sexe Par opération Chirurgicale Les contraintes Du passé N'étaient peut-être Pas épanouissantes Mais elles avaient L'avantage D'être rassurantes Elles offraient Un enracinement Et des repères Stables Aux individus L'éventail des possibles Qui se présentent Désormais à nous A tous les moments De notre vie Peut A l'inverse Être source D'angoisse Nous pouvons Être parfois tentés De tout accumuler De ne renoncer A rien Or A vouloir Tout entreprendre On ne réussira Rien Sinon A vivre Dans l'épuisement Et dans la tourmente Du non-accomplissement L'abondance des possibles Peut receler Un autre danger Celui D'être écrasé Par la difficulté De choisir Et de s'enfermer Dans la dépression Beaucoup de jeunes Se retrouvent aujourd'hui Devant un dilemme Ils aspirent A se réaliser Et à s'épanouir Ce qui est le mot d'ordre De notre monde moderne Et en même temps Ils n'arrivent pas A savoir ce qui est bon pour eux A trouver leur voie A effectuer les bons choix Ils n'arrivent pas non plus A se discipliner Et à devenir suffisamment vertueux Pour réussir Dans des voies exaltantes Mais exigeantes Ils aspirent à tout Et ne parviennent à rien Ou à pas grand chose Du coup Certains n'ont plus goût à rien Tandis que d'autres sombrent Dans la drogue Ou l'alcool Ils zonent Vivotent Font un peu de musique Ou d'informatique Sans jamais aller jusqu'au bout D'un dessin Qui exigerait d'eux De persévérer Ils sont littéralement Déprimés Le philosophe et historien Alain Ehrenberg A fort bien montré Que si la névrose C'est-à-dire Le conflit psychique Entre nos désirs Et les interdits moraux Était la pathologie Dominante Des sociétés occidentales A l'époque de Freud Et jusqu'à la fin Des années 1960 Il en va tout autrement Depuis mai 68 Et la libération des mœurs L'individu Ne souffre plus Aujourd'hui De trop d'interdits Mais de trop de possibles D'une injonction De performance Et d'autonomie Trop lourde Aujourd'hui Cette forme de dépression Qui touche De plus en plus D'adolescents Et de jeunes adultes Constitue L'un des symptômes De l'incapacité A se réaliser A être soi-même Chapitre 10 Amour de soi Et guérison intérieure Dans les chapitres qui précèdent J'ai insisté sur l'importance primordiale De la connaissance Et notamment la connaissance de soi Comme voie d'accès à la vérité Et au bonheur Une voie incontournable Dans la mesure Où elle est la vraie garante De notre liberté intérieure Toutefois Bien qu'elle soit indispensable Cette voie n'est pas suffisante Pour nous rendre heureux Et pleinement humains Un autre élément Doit également intervenir Une dimension Qui est tout aussi fondamentale Que l'intelligence Tournée vers la connaissance Et la vérité L'amour Le fait d'aimer Et d'être aimé D'être en relation affective Avec les autres En effet De la même manière Que nous étouffons Si nous ne sommes pas libres Nous nous desséchons Si nous ne sommes pas reliés Liberté et amour Sont J'en suis convaincu Les deux grandes conditions De la réalisation de soi Et de l'épanouissement De chacun d'entre nous Quand nous entendons Le mot amour Nous pensons immédiatement A autrui On aime ses enfants Ses parents Ses amis Son conjoint Nous avons été façonnés En ce sens Par des siècles Voir des millénaires De traditions spirituelles Et philosophiques Qui ont mis en avant Les thèmes du don de soi De la charité De la compassion De la main tendue Vers l'autre Nous en sommes arrivés A occulter Une dimension essentielle Qui est le fondement même De l'amour L'amour De soi Pourtant Cette notion Est loin d'être absente De notre patrimoine culturel Pythagore L'un des premiers philosophes De la Grèce antique Avait pour devise Cette règle d'or Plus que tout Respecte-toi Toi-même Quelques siècles plus tard Dans son éthique à Nicomac Aristote consacre Deux chapitres Sur un total de dix Au thème de l'amitié Ce qu'il y a De plus nécessaire Pour vivre Dit-il en préambule Puis Après avoir analysé Les différents types d'amitié Leurs fondements Et leurs bienfaits Il affirme Que le meilleur ami Est celui Qui nous souhaite du bien De manière complètement Désintéressée Uniquement par amour Des caractéristiques Qui Se rencontrent A leur plus haut degré Dans la relation Du sujet Avec lui-même Et de poursuivre C'est en partant De cette relation De soi-même A soi-même Que tous les sentiments Qui constituent l'amitié Sont par la suite Étendus aux autres hommes D'où sa conclusion L'homme vertueux A le devoir De s'aimer lui-même Ce qui ne signifie En aucun cas Un encouragement A l'égoïsme Mais au contraire Le point de départ D'une réelle ouverture Aux autres Trois siècles plus tard Le philosophe latin Cicéron Explicitera ainsi Cette idée Chacun en effet Aime son propre moi Et ce n'est pas Dans l'espoir D'obtenir de soi Une rémunération De cet amour Mais parce que son moi Lui est cher Par lui-même Si cette façon d'aimer Ne sert pas De modèle à l'amitié On ne pourra jamais Être un véritable ami Car un ami vrai Est pour son ami Un second lui-même C'est ce que l'on retrouve Dans l'expression de Montaigne L'amitié Que chacun se doit Sans laquelle Nul ne saurait aimer La vie Et les autres On aurait tort De croire Cette réflexion Uniquement cantonnée A la philosophie L'amour de soi En tant que fondement De la relation à l'autre Est aussi Une exigence biblique Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Ordonne le dieu de Moïse Une injonction Qui sera reprise Dans les mêmes Termes par Jésus Nous connaissons tous Cette phrase Mais souvent Nous n'en retenons Que la moitié Aime ton prochain Elle est pourtant Fort explicite Il faut aimer son prochain De la manière Dont on s'aime Soi-même Autrement dit Si on ne s'aime pas On ne peut pas Aimer autrui La psychologie La psychologie moderne Validera à son tour Cette vérité Pour pouvoir être Relié aux autres De manière juste Il faut d'abord Être relié A soi-même De manière juste La qualité de notre relation D'autrui Enfance Seule ou pas aimer Voir trop aimer D'une manière A surmonter ce qui aurait pu Constituer un traumatisme Il est rare cependant Que de graves lacunes affectives Qui ont produit Ce qu'on appelle Une blessure narcissique Une mauvaise image de soi Puissent être véritablement guéries Sans l'aide D'une thérapie appropriée La victime d'une blessure narcissique Est bien souvent inconsciente De cette faille Et porte spontanément Son désir vers des êtres Ressemblant à ceux Qui sont à la source De sa souffrance Des êtres Qui vont aviver sa douleur On entre alors Dans un mécanisme De répétition Très bien décrit Par la psychanalyse Véritable cercle vicieux Dont on ne peut sortir Que par une prise de conscience De la blessure Et de sa cause C'est ici Que l'aide d'un thérapeute Est capitale Tant il est difficile De procéder seul A cette prise de conscience Souvent douloureuse Tout n'est pas résolu Pour autant Car aussi nécessaire Soit-elle La prise de conscience N'est pas suffisante Pour guérir C'est d'ailleurs De mon point de vue La limite De la psychanalyse Elle nous aide A voir clair en nous Et à prendre une distance Vis-à-vis de nos émotions Mais elle ne nous guérit Pas forcément Car une fois conscient De notre handicap Il nous reste encore A retrouver l'estime De nous-mêmes Cela peut se faire Par exemple A travers certaines Thérapies comportementales Comme l'hypnose Ericksonienne Du nom de Milton Erickson Un psychiatre américain Qui Dans la première moitié Du XXe siècle A promu les techniques De l'hypnose Et de l'auto-hypnose Pour soigner ses patients Leur apprenant à découvrir Leur apprenant à découvrir Leur propre ressource intérieure Et à dépasser Les peurs de l'échec Qu'engendre la mésestime De soi Il en va de même Pour la sophrologie Ou d'autres thérapies Qui visent à rétablir Une estime de soi A travers la pensée positive De telles thérapies Peuvent être très profitables Mais la vérité est Qu'une blessure narcissique Ne sera souvent guérie Que par l'amour C'est à travers Une relation suffisamment bonne Que l'on apprendra A s'aimer Mais encore une fois Il nous faudra bien souvent Avoir accompli Un travail thérapeutique Avant d'être capable De vivre des relations Affectives constructives En commençant par accepter De quitter la carapace Que nous avions endossée Enfant Pour supporter La douleur Du mésamour Je peux d'autant plus Facilement parler De ce sujet Que j'ai effectué Un long chemin thérapeutique Pour guérir De blessures intérieures profondes Dont certaines remontent A la vie intra-utérine J'ai peiné Pour apprendre à m'aimer Au cours de mon adolescence Et de ma vie de jeune adulte Je doutais fortement De moi-même Ma vie affective En a été perturbée Pendant des années Parallèlement J'ai mis du temps A trouver ma voie Et à me réaliser Sur le plan professionnel Après un mariage Suivi d'un divorce Et une longue période Où j'ai reproduit Un scénario névrotique inconscient J'ai pris conscience De mes failles A travers une psychanalyse Et des thérapies Psychocorporelles Qui m'ont aidé A libérer mon corps Et ma mémoire D'émotions négatives Perturbatrices J'ai réalisé Dans ces cadres thérapeutiques Une expérience fondamentale De la tendresse pour soi Je me suis pris Dans mes propres bras Je me suis donné La tendresse Qui m'avait manqué Enfant Cet amour de soi Que je m'étais jusque-là Interdit Et que Dans une fuite Vers l'extérieur Je voulais prodiguer Aux autres Tels ces mourants Et ces lépreux Que j'ai été soigné En Inde Pendant plusieurs mois Progressivement Ma vie sociale Affective Et professionnelle A été transformée J'ai encore Certains symptômes Handicapants Mais j'ai appris A m'aimer Et à vivre Avec ma fragilité A la suite de Montaigne Je puis affirmer Pour moi J'aime la vie Et si je tire le bilan De mes 48 années d'existence Je peux dire Que je ne regrette rien Car mes failles Ont été aussi Des tremplins Pour chercher Progresser Me transformer Devenir plus lucide Apprendre à aimer Le psychiatre Boris Cyrulnik A parfaitement Mis en lumière Ce processus De résilience Par lequel un être Parvient à surmonter Ses traumatismes Et parfois même A développer Certaines qualités Grâce à ses blessures L'un des exemples Qui m'a le plus frappé Est celui de l'abbé Pierre J'ai été très proche de lui Pendant les 20 dernières années De sa vie L'ayant notamment aidé A écrire 3 de ses livres Henri Grouès C'est son nom civil A été blessé Enfant Par la froideur de sa mère Qui ne savait pas Exprimer sa tendresse Il en a beaucoup souffert Et a constamment recherché L'amour Et la reconnaissance D'autrui J'ai toujours été convaincu Que sa vocation A aider les plus pauvres Son aspiration A la sainteté Le don de lui-même Qu'il pratiquait Dans un oubli total De soi Relevait pour une bonne part De cette blessure narcissique Il a d'ailleurs gardé Jusqu'à sa mort Deux symptômes forts De ce besoin d'amour Et de reconnaissance Son goût immodéré Des médias Et son besoin De plaire aux femmes Et de susciter Chez elles De la tendresse A son égard Il en avait pleinement conscience Et son image Idéalisée Dans l'opinion publique Lui pesait Autant qu'elle le flattait C'est la raison Pour laquelle Il a souhaité Peu de temps Avant sa mort Se livrer A une confession publique Sur la rupture De son vœu De chasteté Il avait besoin D'avouer Ce qui le tourmentait Intérieurement Et de dire à tous Je ne suis pas Un surhomme J'ai porté en moi Cette faille Affective Toute ma vie Et elle a même été Un des moteurs De mon existence L'abbé Pierre A d'ailleurs été meurtri Des réactions De certains hommes D'église Qui n'ont rien compris A son geste Du cardinal Lustiger Qui a affirmé Qu'il avait perdu la tête A monseigneur Hippolyte Simon Qu'il a assimilé A un vieillard sénile Manipulé par un ami vénal Moi-même en l'occurrence En passant par le cardinal André XXIII L'actuel président De la conférence Des évêques de France Qui a dit Ne pas vouloir lire Son livre confession Pour garder Une bonne image de lui Toutes ces réactions Traduisent non seulement La difficulté Qu'ont encore De nombreux responsables Ecclésiaux A aborder en vérité La question de la sexualité D'Éclair Mais aussi Leur malaise Devant une telle Confession publique Or C'est justement Parce qu'il était Un homme public Que l'abbé A eu besoin De dire à tous Avant de mourir Que son image Était en partie fausse Que l'homme Qui vit derrière le mythe Était fragile Et blessé Qu'il a tant aimé Parce qu'il avait Tant besoin d'amour Et qu'il souhaite Aujourd'hui Être aimé Pour ce qu'il est Et non pour sa légende Quelle leçon d'humanité Comme tu nous manques L'abbé Chapitre 11 La règle d'or Le respect de soi Nous venons de le voir Est le prélude Au respect des autres Cette vérité Soutend Ce que l'on a coutume D'appeler La règle d'or Ne fais pas A autrui Ce que tu ne veux pas Que l'on te fasse C'est l'un des fondements Essentiels De la vie morale De toutes les sociétés humaines Une sorte de loi naturelle Qui préexiste A toutes les formulations Philosophiques et religieuses Élaborées au fil des siècles Un enfant peut facilement La comprendre Et la règle d'or Participe de nos méthodes Éducatives Sans que nous en ayons Toujours conscience Nous la mettons en œuvre Lorsque plutôt que de dire A un enfant Ne tire pas les cheveux De ta sœur Nous inversons la situation Tu as envie Que ta sœur Te tire les cheveux Non Alors ne le fais pas Toi non plus La règle d'or Est formulée Dans toutes les cultures Orales Et les civilisations De l'écrit C'est le socle Universel de la morale Elle figure dans la Bible En tête des conseils Que Toby Prodigue à son fils Partant pour un long Et périlleux voyage De Ninive à Egbatan Pour récupérer une créance Dont il a grand besoin Ne fais à personne Ce que tu n'aimerais pas subir Il elle Un sage juif Du début du premier siècle Insistera Ce qui est détestable Pour toi Ne le fais pas A ton prochain C'est là Toute la loi Le reste n'est que commentaire On la retrouve Chez les grecs Et les romains Avec toutefois Une limite En sont exclus Les esclaves Et les barbares C'est-à-dire Ceux qui ne sont pas Considérés comme Véritablement humains Ainsi Aristote Conseille de se comporter Avec ses amis Comme nous souhaiterions Qu'ils se comportent Avec nous A peu près A la même période Niroclès Roi de la ville De Salamine A Chypre Dont deux discours Nous sont parvenus Affirme lui aussi Ce qui vous irrite Dans la conduite Des autres A votre égard Ne le faites pas A autrui Quant au latin Sénèque Qui fut le précepteur De Néron Il la réitère Aux membres De l'aristocratie Auxquels il recommande De distribuer Leur bienfait au peuple De la manière Dont il voudrait Les recevoir Jésus Reprend la règle d'or En lui donnant Une portée universelle Qui ne souffre Aucune exception Elle ne s'applique plus Au seul membre D'une caste D'une cité Ou d'un peuple Mais elle régente Les relations De tous les êtres humains Au-delà des langues Des ethnies Des sexes Et des positions sociales Dans son serment Sur la montagne Un discours éthique Capital Il la présente Comme le fera Le rabbin Hillel Comme la quintessence De la loi Et les prophètes Tout ce que vous voudriez Que les autres Fassent pour vous Faites-le pour eux Vous aussi Et il décline alors Cette règle En une série D'exigences Qui en radicalise La portée éthique Ne jugez pas Pour ne pas être jugé La mesure Dont vous vous servez Pour les autres Servira aussi pour vous La règle d'or Est aussi présente Dans la religion musulmane Je citerai seulement Ce hadith De Mohamed Un propos Rapporté par plusieurs Sources concordantes Dans les corpus Qui lui sont consacrés Aucun d'entre vous N'est vraiment croyant Tant qu'il n'aime pas Pour son frère Ce qu'il aime Pour lui-même On retrouve La règle d'or Dans l'ensemble Du monde oriental Le sage chinois Confucius Qui aurait vécu Vers le sixième siècle Avant notre ère La transmet ainsi Dans ses entretiens Où est retranscrit L'essentiel de son enseignement Ne faites pas A autrui Ce que vous ne voudriez pas Qu'on vous fasse A vous-même A peu près à la même époque En Inde cette fois C'est le Bouddha Qui s'exprime en ces termes Ne blesse pas les autres Avec ce qui te fait Souffrir toi-même Elle est également présente Chez les Jain Adeptes indiens De la non-violence absolue L'homme Devrait cheminer D'une manière Indifférente Face aux choses terrestres Et traiter Toutes les créatures De ce monde Comme il aimerait Être traité lui-même On la retrouve A plusieurs reprises Dans l'épopée hindoue Du Mahabharata Où il est dit On ne doit pas Se comporter Envers les autres D'une manière Qui nous répugne nous-mêmes Ceci est le cœur De toute morale Tout le reste Résulte d'une avidité Intéressée Comme je l'ai évoqué plus haut Cette règle Est accessible De manière immédiate Même aux jeunes enfants Et il n'est pas nécessaire De la justifier Par un raisonnement Ou une révélation divine Elle tombe sous le sens Nous la comprenons Tous spontanément Et c'est la raison Pour laquelle Elle est aussi universelle Et constitue Le fondement naturel De toute relation A autrui De toute vie sociale De toute loi collective Appliquer la règle d'or C'est se mettre A la place de l'autre Qui a les mêmes désirs Et les mêmes répulsions Que nous Nous pouvons le faire Dans les rapports sociaux Les plus élémentaires Du quotidien Nous détestons Que l'on nous bouscule Dans le métro Arrêtons-nous aussi De bousculer Les autres passagers Parce qu'ils sont encombrés Par une valise Ou une poussette Nous n'avons pas envie Que l'on nous mente Ne mentons pas aux autres Nous ne supportons pas Que quelqu'un Nous chipe notre place Dans une file d'attente Ne le faisons pas subir aux autres Même si nous sommes pressés C'est d'une simplicité Enfantine Mais le faire Ou ne pas le faire Change totalement La vie commune D'une famille Ou d'une société La règle d'or Peut se formuler De manière négative Ce qui est le plus fréquent Mais aussi De manière Positive Fais à autrui Ce que tu aimerais Que l'on te fasse Cet énoncé Est plus constructif Il ne se limite pas A nous mettre en garde Contre ce qu'il ne faut pas faire Mais il nous pousse A agir Il ne suffit pas De s'abstenir de tuer De faire souffrir Ou de voler Ça commence par De toutes petites choses Nous apprécions un sourire Alors Sourions Plutôt que d'afficher Une mine renfrognée Offrons aux autres Ce que nous aimerions Qu'ils nous offrent De l'attention Un peu d'écoute Ou de réconfort Un soutien matériel Dans un contexte difficile Lorsque nous agissons ainsi Nous ressentons parfois Une petite lueur de joie A l'inverse Lorsque nous faisons à l'autre Ce que nous ne souhaitons pas Qu'il nous fasse Nous ressentons souvent Un remords Ou un nuage de tristesse C'est ce que l'on pourrait appeler La voie de notre conscience Un enfant de 5 ans Ou un philosophe de 90 ans Ressentiront la même chose C'est la force étonnante De la règle d'or Chapitre 12 L'amour et l'amitié La règle d'or est essentielle Pour vivre en société Elle impose le respect Et la politesse Deux vertus Indispensables à la vie commune Cependant La vie intérieure de chaque individu Ne peut pas se satisfaire De cette seule vertu sociale Celle-ci n'est pas suffisante Pour nous rendre heureux Car nous aspirons à des relations Avec autrui fondées Non seulement sur le respect Et la bienveillance Mais plus encore Sur l'amour Et l'amitié Sentiment qui éclose Au plus intime de notre être Ils nous font entrer Dans une relation choisie Et nourrissent notre âme Apaissent notre corps Réjouissent notre cœur Je ne vous enseigne pas le prochain Mais l'ami Écrit Nietzsche Dans son Ainsi par les Arathustras Les traditions spirituelles Et religieuses Tendent à voir dans l'amour Un sentiment que nous devons délivrer Inconditionnellement A tous les êtres Et non l'attachement particulier Que nous pouvons éprouver Pour une personne bien définie Or L'amitié réelle Entre deux individus Est un lien personnel Non pas avec des inconnus Avec l'autre indéfini Mais avec l'ami Que l'on se choisit Et qui nous choisit Aristote est l'un de ceux Qui ont poussé le plus loin La réflexion sur ce qu'il nomme L'amitié parfaite Celle qui exige du temps De la stabilité Des habitudes Et des passions communes Un partage des plaisirs Et qu'il considère Indispensables A l'être humain Afin qu'il puisse être Heureux L'amour d'amitié Philia en grec Écrit-il dans son éthique À Nicomac Constitue Ce qu'il y a de plus nécessaire Pour vivre Car sans amis Personne ne choisirait de vivre Util tous les autres biens Ces amis Insiste-t-il Ne peuvent pas être En trop grand nombre Car chacun Implique de notre part Un réel investissement Aussi propose-t-il D'appliquer à l'amitié Une juste mesure N'être ni sans amis Ni non plus Avec des amis En nombre excessif L'ami Le vrai N'est ni celui Que l'on croise De temps en temps A l'occasion d'un dîner Ni un camarade parmi d'autres Avec qui l'on peut se distraire Épisodiquement Un simple copain On lui demandait Qu'est-ce qu'un ami ? Il répondait Une seule âme Résidant en deux corps Rapporte Diogène Laers Au sujet d'Aristote Cette vision de l'amitié A influencé la philosophie Gréco-romaine Et on la retrouve Au premier siècle Avant notre ère Chez Cicéron L'essence de l'amitié Consiste en ce que Plusieurs êtres Ont une même âme L'ami C'est donc une sorte D'âme-sœur Dirions-nous aujourd'hui Un être Avec qui nous nous Comprenons immédiatement Dont la présence Nous fait du bien Et avec lequel Nous avons des projets communs Qui nourrissent Notre relation Et l'aident à grandir Quand je parle de projet J'entends Une activité commune Intensément partagée Cela peut être Une passion Le cinéma La musique La pratique d'un sport La littérature La philosophie Ou même la construction D'un foyer Je reviendrai plus loin Sur la nécessaire amitié Qui doit sous-tendre L'amour des époux On choisit cet ami Avec qui On regarde ensemble Dans la même direction Comme le dit si bien Saint-Exupéry Dans Terre des Hommes Il ne nous est pas imposé Comme l'est notre famille On lui donne Tout naturellement Une place particulière Dans notre vie Sa présence A nos côtés Devient comme une évidence On ne peut guère Expliquer les raisons De cet attachement Si ce n'est par une étrange Communion des âmes Comme le disait Montaigne À propos de son amitié Pour la Boétie Si on me presse De dire pourquoi Je l'aimais Je sens que cela Ne se peut exprimer Qu'en répondant Parce que c'était lui Parce que c'était moi Une dimension essentielle De l'amitié Explicité par Aristote Et la réciprocité Il n'y a en effet De réelle amitié Que si elle est réciproque Nous Et l'ami Que nous nous sommes choisis Devons tirer Le même plaisir De notre relation Partager réellement Émotions et sentiments Sans que l'un Se force à entretenir Cette relation Seulement pour faire Plaisir à l'autre Une amitié bancale N'est pas une vraie amitié Et c'est aussi Ce qui la distingue De la règle d'or Qui n'implique pas Nécessairement De réciprocité On hérite de sa famille Et on choisit ses amis Cependant L'ami peut se choisir Aussi au sein de la famille C'est le frère Ou la sœur Avec qui nous entretenons Une relation particulière Privilégiée A qui l'on aime Confier ses joies Et ses peines L'ami peut être aussi Le compagnon Ou le conjoint En effet Je ne pense pas Qu'une relation amoureuse Authentique Puisse s'établir Entre deux amants Qui ne sont pas amis Car la passion N'est pas destinée A durer L'amour passionnel Est fondé Sur le désir sexuel Sur des fantasmes Que nous projetons Sur un autre Que nous ne connaissons Pas vraiment Il s'agit bien souvent D'attentes inconscientes Liées à la relation Que nous entretenions Enfants Avec nos parents La passion La passion nous procure Une extraordinaire vitalité Mais elle s'érode Avec le temps Un jour Le désir s'émousse Le réel revient On découvre l'autre Tel qu'il est S'il était aussi un ami La passion Cède la place A une relation Tout aussi forte Celle de l'amitié Parfaite Que chante Aristote Et qui est au fondement Du réel amour Puisqu'elle est la rencontre Avec un autre soi-même Qui a pour rôle De fournir Ce qu'on est incapable De se procurer Par soi-même L'amour d'amitié Constitue en effet Une double expérience De similarité Et de complémentarité Nous nous aimons Parce que nos âmes Se ressemblent Et nous nous aimons aussi Parce que l'autre Nous apporte Ce qui nous manque Et que nous ne pouvons Nous donner à nous-mêmes Mon expérience M'a permis de comprendre La justesse De l'analyse Aristotélicienne J'ai connu Des amitiés Très intenses Qui se sont délitées Par manque d'entretien Par manque de temps partagé Par manque de projet commun D'autres amitiés N'ont pu éclore Parce que les sentiments N'étaient pas réciproques J'aimais Sans être vraiment aimé En retour Ou inversement J'ai également compris Combien l'amitié Était nécessaire Dans une relation amoureuse Plusieurs passions Ont fini par se dissoudre Dans le conflit Ou l'ennui Parce qu'elles ne s'étaient Jamais enracinées Dans une amitié vraie La lecture de Platon Dès l'adolescence M'avait pourtant bien éclairé Sur le caractère ambigu Du désir amoureux Je devais avoir 14 ans Quand j'ai lu Le banquet Où Socrate parle Avec Aristophane De l'amour Et lui explique Ce qu'on n'a pas Ce qu'on n'est pas Ce dont on manque Voilà les objets Du désir Et de l'amour Socrate explique Le caractère ambivalent De l'amour Dont les mystères Lui furent révélés Par une femme Diotime L'amour L'amour Eros Dit-il Est un désir puissant Un daimon Qui peut conduire Au meilleur Comme au pire A l'état brut Et non éduqué Il peut mener Jusqu'au crime Combien de viols Ou de meurtres Sont le fruit D'une passion amoureuse Dévorante Et non maîtrisée En revanche Ce même amour Peut mener l'âme Au meilleur La contemplation divine L'âme Explique Socrate S'attache d'abord A l'éclat d'un corps Lui-même Ne dissimulait pas Son admiration Pour la perfection Des éphèbes Qui l'entouraient Et qui Malgré sa laideur Était subjuguée Par lui D'un corps en particulier L'âme Étend ensuite Son amour A tous les beaux corps Puis Elle découvre Une harmonie supérieure Celle Des âmes Et s'attache A elle S'élevant encore plus Elle s'attache A la beauté De la vertu Des sciences Et enfin Au terme De ce long parcours Initiatique Au bien Et au beau Suprême Qui sont d'essence Divine Et qui seuls Peuvent pleinement Nous combler Si un jour Tu parviens A cette contemplation Tu verras Que cette beauté Est sans commune Mesure avec l'or Les atours Les beaux enfants Et les beaux adolescents Dont la vue Te bouleverse à présent Lui explique Diotime Vous êtes prêts A vous priver De manger Et de boire Pour contempler Vos bien-aimés Et jouir De leur présence A ce compte Quel sentiment Pourrait éprouver Un homme Qui parviendrait A contempler La beauté En soi Simple Pure Sans mélange Celle Qui est divine Dans l'unicité De sa forme Il y a donc Pour Socrate Une échelle De l'amour Cette force Irrationnelle Qui s'empare De nous Partant des éléments Les plus matériels Pour arriver A une autre substance Chantée par les mystiques De toutes les traditions Spirituelles Dieu Ou le divin Ineffable Lorsque vous aimez Ne dites pas Dieu est en mon cœur Dites plutôt Je suis Dans le cœur De Dieu Affirme le prophète De Khalil Gibran A la devineresse Al-Mitra Qui l'interroge Sur l'amour On touche ici A une autre conception De l'amour Que l'amour D'amitié D'Aristote Dans son sommet L'éros Conduit A la contemplation Considérée Par la plupart Des philosophes grecs Comme l'activité humaine La plus noble Et susceptible De procurer Le plus grand bonheur L'homme L'homme qui connaît L'état de contemplation Est rempli d'amour Son cœur Ne semble plus Avoir de limites J'ai déjà fait allusion A certaines expériences Intérieures Que j'ai vécues Dans la nature Et qui m'ont procuré Un état de joie Le sentiment De ne plus faire qu'un Avec le cosmos J'ai compris A ces moments De quelle manière La perception De l'individualité S'estompe Au profit D'une communion Aimante Avec le tout Je n'ai jamais eu envie De qualifier Ces expériences De religieuses Car Elles ne me renvoyaient Consciemment A aucune figure Ou symbole Transmis Par une culture religieuse Cependant Toutes les traditions Spirituelles Évoquent ces expériences Qui permettent A l'individu De sortir des limites De son moi Pour s'unir A quelque chose Qui le dépasse totalement Le mettant Dans un état de joie Et d'amour Peu importe finalement Le nom qu'on donne A cette transcendance Selon les cultures Et les traditions La nature Le cosmos Dieu Le divin L'absolu Le tout Le Tao Cette expérience Révèle une autre dimension De l'amour Celle d'un don De totale gratuité Qui n'attend rien En retour Cet amour-don Prend le nom grec D'agapé Dans le Nouveau Testament Il s'agit pour ses auteurs Paul Et les quatre évangélistes Principalement De rendre compte De l'amour gratuit Que Dieu A pour les hommes Et du même amour Désintéressé Qu'il demande aux hommes D'avoir les uns Pour les autres Cet amour S'apparente A l'amitié des philosophes En ce qu'elle implique De don de soi Et de désir Du bonheur de l'autre Mais il s'en distingue De deux manières Il n'exige pas La réciprocité Et il n'est pas focalisé Sur une personne En particulier Mais sur le prochain En général Et même sur le monde En cela Il ressemble A la règle d'or Toutefois Tandis que celle-ci Est un principe moral Dans lequel La dimension affective Est peu Ou pas du tout présente L'agapé Est un véritable amour Qui engage tout l'être On aime l'autre De tout son cœur C'est de cet amour Dont parle Jésus Lorsqu'il dit A ses apôtres La veille de sa mort Comme je vous ai aimé Vous aussi Aimez-vous Les uns les autres Ce qui montrera A tous les hommes Que vous êtes mes disciples C'est l'amour Que vous aurez Les uns pour les autres On retrouve Au sein De la tradition bouddhiste Cette notion D'amour inconditionnel Élargie à tout être vivant Karuna La grande compassion Contrairement à la simple compassion Maitri Sorte de bienveillance Qui ressemble à la règle d'or Avoir du respect Pour tout être vivant La notion de grande compassion S'est développée Au fil des siècles Au sein du bouddhisme Pour devenir la vertu cardinale Du grand véhicule Mahayana Elle ressemble à l'amour christique Puisqu'elle aussi Appelle à donner sa vie Pour les autres Et à renoncer A la jouissance De la libération suprême Le nirvana Afin de continuer D'aider ceux qui souffrent En étant prisonniers Du cycle incessant Des renaissances Le samsara Pour les guider Jusqu'à la libération J'ai rencontré J'ai rencontré cet amour Chez des êtres Comme Mère Thérésa L'abbé Pierre Ou le Dalaï Lama Bien qu'ayant des traits De caractère très différents Tous trois m'ont impressionné Par l'extrême attention Qu'ils portaient à l'autre Quel qu'ils soient Riches ou pauvres Et par leur implacable détermination A soulager la souffrance De tous ceux qui les approchent A mon humble niveau J'ai vécu une expérience Très forte en Inde Dans une léproserie Et un mouroir Tenus par les sœurs De Mère Thérésa J'ai déjà expliqué Que ce désir De consacrer quelques mois De ma vie aux plus pauvres Était certainement inconsciemment Motivé par mes propres blessures Qui me rendaient particulièrement Sensible à la souffrance des autres Cette expérience M'a toutefois permis De réaliser Combien le fait De prendre soin d'être En très grande détresse Remplit le cœur De celui qui donne C'est là que j'ai Non seulement compris Mais aussi vécu Cette parole de Jésus Rapportée par Paul Il y a plus de joie À donner Qu'à recevoir Telle fut L'intuition formidable De l'abbé Pierre Quand il a fondé L'association Emmaüs Remettre debout Des êtres brisés Par le biais de soins À d'autres êtres Encore plus brisés On connaît cette phrase Devenue célèbre Véritable acte fondateur D'Emmaüs Dite par l'abbé Pierre À Georges Un ancien détenu Qui avait perdu Toute raison de vivre Et voulait se suicider Au lieu de mourir Viens m'aider à aider Si nombre de spirituels Ont parlé de cet amour Leurs dons Rares sont les philosophes Qui ont tenté De l'analyser Ou d'en chercher Un fondement rationnel Parmi ceux-ci Je citerai le philosophe Et talmudiste Emmanuel Lévinas Cet homme exceptionnel Tant par ses qualités humaines Que par la profondeur De sa pensée A été mon professeur De philosophie À l'université de Fribourg Il a aussi marqué Mon itinéraire intellectuel Notamment par son apport Très original à l'éthique À travers la notion du visage L'altérité se dévoile À travers le visage Le dénuement Et la vulnérabilité D'un visage Nous rendent responsables D'autrui Dans un ouvrage Sur l'éthique Que j'ai publié Quelques années avant sa mort Il m'a donné Un très beau texte Qui résume L'essentiel de sa pensée Sur l'amour don Et la responsabilité Envers autrui Il se termine ainsi C'est cette rupture De l'indifférence La possibilité De l'un pour l'autre Qui est l'événement éthique Dans l'existence humaine Interrompant Et dépassant Son effort d'être La vocation D'un existé Pour autrui Plus fort que la mort L'aventure existentielle Du prochain Importe Au moi Avant la sienne Posant le moi D'emblée Comme responsable D'autrui Responsable C'est-à-dire Comme unique Et élu Comme un jeu Qui n'est plus N'importe quel individu Du genre humain Tout se passe Comme si le surgissement De l'humain Dans l'économie De l'être Renversait Et le sens Et l'intrigue Et le rang philosophique De l'ontologie L'en-soi De l'être Persistant à être Se dépasse Dans la gratuité Du hors de soi Pour l'autre Dans le sacrifice Ou la possibilité Du sacrifice Dans la perspective De la sainteté Chapitre 13 La non-violence Et le pardon Nous sommes hélas De plus en plus souvent Confrontés à des actes D'agressivité Et même de violence Physique Ou verbale C'est une insulte Qui fuse Un harcèlement moral Au bureau Une parole offensive Dans la rue Ou le métro Une bousculade Voir une main Qui se lève Et nous menace Nous vivons Parfois cela Depuis l'enfance Face à nos parents Ou à des adultes Détenteurs de l'autorité Et abusants de celles-ci Nous avions du mal A répondre En revanche Avec d'autres enfants Dans la cour de récréation Notre réaction Consistait souvent A répondre Aux coups par les coups Aux insultes Par les insultes A la violence Par la violence C'est une réaction naturelle Face à une attaque Il est normal De se défendre De la même manière Que notre corps Face à l'invasion D'un corps étranger Développe spontanément Son système De défense immunitaire Les lymphocytes Vont répondre Chassant les virus Intrus Et tuant les parasites Qui se sont introduits En nous Face à un assaut Nous réagissons De manière semblable Notre défense immunitaire Le bouclier De protection immédiat Consiste A appliquer La loi du talion Cette œil pour œil Dents pour dents A été mis par écrit Pour la première fois Au XVIIIe siècle Avant notre ère Dans le code D'Amourabi Roi de Babylone Qui autorisait Ses citoyens A se venger D'un préjudice Dans de justes proportions En rendant à l'identique Le coup Qui leur avait été porté Cette loi Était destinée A lutter Contre une escalade Inconsidérée De violence La loi du talion Est mentionnée A trois reprises Dans la Torah C'est-à-dire Dans les cinq premiers livres De la Bible Si malheur arrive Tu paieras Vie pour vie Oeil pour oeil Dents pour dents Mains pour mains Pied pour pied Brûlure pour brûlure Blessure pour blessure Meurtrissure pour meurtrissure Exode 21 23-25 Ton œil sera sans pitié Vie pour vie Oeil pour oeil Dents pour dents Mains pour mains Pied pour pied Deutéronome 19-21 Si quelqu'un verse Le sang de l'homme Par l'homme Son sang sera versé Genèse 9-6 Cette mention récurrente Est néanmoins contredite Par d'autres versets Qui appellent Au dépassement De la violence Et au pardon Tu ne te vengeras pas Ni ne garderas rancune Mais tu aimeras ton prochain Comme toi-même Je suis l'Éternel Lévitique 19-18 Autant la Bible est ambigüe Sur cette question Comme le Coran d'ailleurs Autant le refus catégorique De la violence Est au cœur même De l'enseignement du Bouddha Qui enjoint à ne plus répondre A la violence par la violence A avoir du respect Et de la compassion Pour tout être vivant A son disciple Faguna Le Bouddha enseigne ainsi Même si l'on te frappe Avec la main Avec un bâton Ou avec un couteau Ton état d'esprit Ne doit pas changer Tu n'auras pas De mauvaises pensées Tu répondras Par la compassion Et l'amour Et sans aucune colère Un message similaire A celui prôné par Jésus Qui récuse totalement La loi du talion Vous avez appris Qu'il a été dit Oeil pour oeil Et dent pour dent Et moi je vous dis De ne pas résister Aux méchants Au contraire Si quelqu'un te gifle Sur la joue droite Tends lui aussi l'autre A qui veut te mener Devant le juge Pour prendre ta tunique Laisse aussi ton manteau Si quelqu'un te force A faire mille pas Fais-en deux mille avec lui Jésus va jusqu'à prôner L'amour des ennemis Ce qui est humainement Encore plus difficile Je vous le dis A vous qui m'écoutez Aimez vos ennemis Faites du bien A ceux qui vous haïssent Bénissez ceux Qui vous maudissent Priez pour ceux Qui vous diffament Et unissant les actes A la parole Pardon et non-violence Sont étroitement liés Je ne parle pas ici De la fuite Ni de l'attitude De prudence Qui nous enjoint A ne pas répondre A un assaut Lorsque le rapport de force Nous est défavorable Dans ce cas La haine Ou le ressentiment Reste dans notre cœur Et une fois Le rapport de force Inversé Nous nous empresserons De faire subir à l'autre Ce qu'il nous a fait subir Il ne s'agit donc pas À proprement parler D'une attitude non-violente Car elle demeure Purement extérieure Et stratégique La véritable éthique De la non-violence Répond à une exigence intérieure Qui s'appelle Le pardon Comme l'ont enseigné Les grands apôtres De la non-violence Gandhi L'a utilisé Comme seule stratégie Possible Pour émanciper L'Inde De l'empire colonial Anglais Et son pari A réussi Mais il a expliqué A ses compatriotes Qu'il ne fallait pas S'arrêter A cette victoire politique Toute haine Envers les colonisateurs Et envers les autres Communautés religieuses Devait disparaître Pour que l'Inde Relève le défi De son émancipation Nelson Mandela Une fois parvenu Au pouvoir En Afrique du Sud A dit maintes fois Qu'il avait pardonné A ceux qui l'ont maintenu Vingt-sept ans Dans un minuscule cachot Et a demandé A tous les citoyens noirs De pardonner aux blancs Pour pouvoir réapprendre A vivre ensemble Pourtant Il est important De le souligner Le pardon Est un acte Non-rationnel La rationalité Se situe Dans le camp De la justice Qui est la réparation De l'injustice subie Comme l'explique Le philosophe Yankelevich Dans son ouvrage Le pardon Où il qualifie Celui-ci Après les camps De la mort De surhumaine Impossibilité Le pardon Est un horizon Inaccessible Dont il faut Toutefois se rapprocher Je dirais que C'est un acte Rationnellement Dénué de sens D'autant plus Il s'agit De pardonner A une personne Qui n'a pas De la violence Pardonner Pardonner Ce n'est pas Oublier C'est réussir A apaiser La blessure Suscitée par autrui Dans un contexte Un environnement Donné Et à tout Mettre en œuvre Pour que la situation Source de la blessure Ne se reproduise plus C'est toujours Un choix profond Personnel Un acte du cœur Un acte spirituel Parfois inexplicable Et non dénué D'une certaine Dimension mystique De par son caractère Quasi surhumain Toutes les religions L'ont décrit Comme le sommet De la spiritualité Et bien peu De philosophes Même lorsqu'ils L'ont prôné Ont pu trouver Une explication Purement logique Pour le justifier J'étais jeune encore Quand j'ai lu Des textes de Gandhi Et découvert Le principe Qui a guidé Toute son action politique Et aboutit A l'indépendance De l'Inde L'Ahimcha Qui signifie L'abstention De tout désir De violence Qu'il fonde Sur la force De la vérité Et de l'amour pur Je me suis ensuite Particulièrement intéressé Au sort du peuple tibétain Et j'ai été frappé Par la ligne constante Du Dalai Lama Dans le refus De toute action violente Contre la Chine Alors que son pays Subit une répression Sanglante Depuis plus de 60 ans Dans un isolement Politique international Complet Devant l'absence De résultats tangibles Devant la souffrance De son peuple Devant le fait Que les autorités chinoises Ne cessent de le diaboliser Alors qu'il ne cesse De leur tendre la main Et de faire des concessions Majeures Je me suis souvent demandé S'il avait fait Le bon choix Cette question Hante aussi De nombreux jeunes Tibétains Tentés par des actions Violentes Contre la Chine L'échec Du Dalai Lama Tient essentiellement Dans le fait Que la Chine A l'inverse De la Grande Bretagne Qu'a eu à combattre Gandhi N'est pas une démocratie Si l'Angleterre Avait été une dictature Il est probable Qu'elle aurait écrasé La rébellion Dans le sang Il en va tout autrement Avec la Chine Communiste Qui préférera Massacrer les Tibétains Jusqu'au dernier Plutôt que d'abandonner Un territoire Aux enjeux militaires Et économiques Malgré cela Je suis aujourd'hui Convaincu Que le choix Du Dalai Lama Est le bon Non seulement Pour des raisons Spirituelles Puisque le leader Tibétain rappelle Que le refus De la violence Est inscrit Au cœur Du message bouddhiste Mais aussi Pour des raisons Politiques Les autorités Chinoises Attendent Que les Tibétains Commettent des actions Terroristes Pour justifier Une répression Plus terrible encore Et légitimer La tyrannie Qu'elles exercent Sur ce peuple Non seulement Ces actions De résistance Violente Seraient dérisoires Face à la puissance Militaire chinoise Mais elle ferait Perdre en quelques jours L'immense capital De sympathie Engrangée par L'attitude pacifiste Du leader tibétain Attitude qui lui a Valu le prix Nobel de la paix En 1989 Ce soutien Des opinions publiques Mondiales Sera peut-être Un jour La clé D'un changement De politique Du gouvernement chinois Je crois Que les combats Non violents Et les témoignages Héroïques de pardon Sont toujours efficaces A long terme Car ils font progresser La conscience De l'humanité entière Et ce Malgré les échecs Immédiats Ou les fins Souvent tragiques Des artisans de paix Socrate et Jésus Furent mis à mort Plus près de nous Gandhi Martin Luther King Yitzhak Rabin Ont payé de leur vie Leur choix pacifiste Mais leur témoignage A marqué en profondeur Par nos consciences Les faisant évoluer Vers un bien supérieur Un désir de bonté Et de fraternité Car si le mal Est contagieux Le bien L'est aussi Et peut-être Plus puissamment encore Nous avons tous été Bouleversés par le témoignage Du docteur Edzedin Abu al-Aish Militant palestinien Pacifiste Qui était interviewé En direct Depuis Gaza En janvier 2009 Par la télévision Israélienne Quand un tir de char Sur sa maison A tué Sous ses yeux Ses trois filles Et l'une de ses nièces Quelques heures plus tard En direct De l'hôpital Il dira Les larmes aux yeux A la télévision israélienne Il n'existe aucune différence Entre israélien Et palestinien Nous pouvons vivre ensemble En paix Ces actes héroïques Peuvent nous servir De modèle Dans notre quotidien Pour ne pas répondre A une agression physique Ou verbale Notre vis-à-vis Qui attend une réponse Conforme à la loi du talion Est d'emblée surpris En n'entrant pas Dans le rapport de force Nous le déstabilisons Il arrive parfois Que je sois agressé Verbalement Lors de conférences Ou de débats publics Je refuse toujours De répondre Sur le même ton polémique D'entrer dans le rapport de force De chercher à ridiculiser Mon questionneur Ce qui est assez facile Lorsque le public Nous est acquis Bien souvent Cela a pour effet De faire retomber La hargne De mon interlocuteur A d'autres moments Face à l'animosité récurrente Je me suis forcé A ne jamais chercher A me venger J'aimerais rapporter ici Une petite anecdote Liée à ma vie professionnelle Qui montre Comment une situation Pénible de rivalité Que nous connaissons Presque tous Peut se transformer Radicalement Par un simple geste Un collègue universitaire N'a cessé Pendant plus de dix ans De dire publiquement Du mal de moi Allant jusqu'à me donner En exemple chaque année A ses élèves Comme un cas exemplaire D'incompétence Je ne comprenais pas Cette attitude Et je me contentais D'éviter de lui répondre Dans une sorte De distance Un peu dédaigneuse Et puis un jour Je découvre Un excellent livre Écrit par ce même collègue Et décide D'en faire une bonne recension Dans le journal Que je dirige Ma collaboratrice Qui s'occupait Des pages culture Du journal A tout fait Pour m'en dissuader Arguant du mal Qu'il avait pu dire de moi Justement C'est parce qu'il ne cesse De me critiquer Que nous allons parler De manière très positive De son livre Lui ai-je répondu A sa grande stupéfaction Après ce geste Cet universitaire A demandé à me rencontrer Et m'a expliqué Qu'il m'en voulait Terriblement Pour avoir critiqué Dans un livre La thèse De l'un de ses ouvrages Je ne m'étais à l'époque Pas rendu compte De la virulence De ma critique Et j'ai alors compris Son ressentiment Envers moi Nous nous sommes Demandés pardon Mutuellement Et sommes devenus Depuis d'excellents amis Ce ne sont que De petits exemples Du quotidien Mais ils sont importants Car si le pardon Et la non-violence Ne commencent pas Dans les relations Avec nos proches Ils ne pourront jamais S'étendre au monde entier A quoi sert De critiquer L'aveuglement Des belligérants Des conflits internationaux Si nous ne sommes pas Capables nous-mêmes De dépasser nos peurs Et nos ressentiments De pardonner A ceux qui nous ont blessés Lorsque nous restons Malgré tout Meurtris Par une blessure Des méthodes spirituelles Peuvent nous aider A dissiper Notre haine Ou notre colère La prière Peut aider Les croyants A le faire Et je suis toujours surpris Quand j'entends Des discours de haine De vengeance Ou de mort Prononcés par des personnes Qui se disent religieuses La religion Ne leur sert-elle donc Que d'alibi Pour leur conviction politique Une parole du Christ M'a personnellement aidé A apprendre à pardonner Alors qu'il est sur la croix Injustement humilié Et torturé Et qu'il attend la mort Il s'adresse ainsi à Dieu Père Pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Il implore Dieu Pour ses bourreaux En invoquant leur ignorance Savoir que celui Qui nous a blessés N'a pas conscience De son acte Qu'il est peut-être Pulsionnel Instinctif Mue par la peur Ou bien Influencé par un discours De propagande Peut grandement Nous aider Bien souvent aussi Celui qui nous agresse Est lui-même en souffrance Le comprendre Nous aide à pardonner J'ai beaucoup aimé Un dessin animé Sorti au cinéma En 1998 Kirikou et la sorcière L'histoire a pour théâtre L'ouest africain Où un village Est victime De la malédiction D'une sorcière Caraba Qui fait régner la terreur Asséchant les rivières Et enlevant tous les hommes Le petit Kirikou Veut comprendre Pourquoi la sorcière Est si méchante Et découvre Que c'est parce qu'elle souffre Depuis son enfance Une épine Lui transperce le dos Il lui ôtera l'épine Et en même temps La délivrera De sa méchanceté Destiné aux enfants Ce dessin animé Est porteur d'un message profond Face à un méchant Il faut commencer Par se demander Ce qui le fait souffrir Essayer de comprendre Ce qui pourrait être A l'origine De son agressivité En comprenant Nous pouvons plus facilement Pardonner Il existe dans le bouddhisme Tibétain Une technique de visualisation Qui peut aider Toute personne Même non religieuse A sortir de la haine De la colère Ou de l'esprit de vengeance Comme elle est simple Et efficace Je souhaite en donner Ici les bases L'exercice de visualisation Se déroule en une succession De séquences En inspirant profondément On voit la personne Qui nous trouble Entourée de noir En expirant On lui envoie De la lumière Et on la voit Entourée d'un halo De plus en plus clair De plus en plus positif Au bout de quelques séances On s'aperçoit Que l'on ressent Beaucoup moins d'agressivité Envers elle On en arrive souvent A éliminer Toute animosité Et même à lui vouloir Du bien Parce que l'on a ressenti A travers l'exercice En l'incarnant Dans son souffle Dans son corps Que cette personne Est dans l'ignorance Qu'elle est malheureuse Qu'elle souffre La colère cède alors Progressivement la place A la compassion Comme je l'ai évoqué plus haut A travers un travail Introspectif En apprenant à me connaître J'ai découvert La compassion envers moi-même Et envers les autres J'ai compris que nous sommes Tous capables du pire Non parce que nous sommes Viscéralement mauvais Mais parce que nous sommes Fragiles Blessés Frustrés Nous avons des attentes Auxquelles l'autre Ne répond pas Nous allons alors le provoquer Jusqu'à ce qu'il réagisse Nous allons lui faire du mal Parce que nous avons mal Une fois que nous avons Admis la faille en nous Nous ne pouvons plus avoir De jugement péremptoire Sur les autres Nous nous situons plutôt Dans une attitude De compréhension Qui Entendons-nous Ne signifie pas L'autorisation des agressions Mais la maîtrise De notre propre violence En réponse à la violence Notre hostilité Se transforme en compassion Elle cesse d'être Ce sentiment négatif Qui nous dévore De l'intérieur Et nous rend malheureux Prenant conscience De notre ambiguïté intrinsèque De notre propre complexité Nous devenons forcément Plus tolérants Personnellement Chaque fois que j'ai répondu A la violence par la générosité Chaque fois que j'ai dépassé La vengeance J'ai ressenti en moi La joie d'avoir résisté A un acte instinctif Pour rentrer dans une humanité profonde A l'inverse Lorsque j'ai cédé Au désir de vengeance Lorsque j'ai rendu Coup pour coup Et insulte pour insulte Cela m'arrive en voiture J'ai ressenti Regret et tristesse En agissant ainsi Je sens que je reste Complice du mal Qui ronge ce monde Depuis les origines La violence mimétique Parfaitement analysée Par le philosophe René Girard Qui entraîne l'humanité Dans une voie de destruction Sans issue Apprenons donc A lui opposer La force de l'amour Et du pardon C'est l'acte de résistance Le plus courageux Le plus exigeant Et le plus salutaire Qui soit Chapitre 14 Le partage La non-violence Consiste-t-elle uniquement A s'abstenir D'agresser l'autre Ou à ne pas répondre A son attaque Cette conception passive Est déjà essentielle Nous venons de le voir Néanmoins je crois Qu'il faut aller plus loin Et militer Pour une non-violence active Qui implique Non seulement L'abstention de violence Mais aussi La prise d'initiatives Ayant pour objectif De contribuer A créer les conditions D'une société harmonieuse Et de rapports humains Justes Et solidaires Dans ce sens Être non-violent Signifie Apprendre A partager L'une des grandes menaces Qui pèsent Sur nos sociétés Est la répartition Fortement inégalitaire Des richesses Pour dire les choses De manière simple Les pauvres sont De plus en plus pauvres Et les riches De plus en plus riches Or L'accentuation Des inégalités Certes Inhérentes Au modèle économique Libéral De nos sociétés Crée De la violence Après la désastreuse Expérience communiste On sait pourtant Que ce système Est le moins mauvais Qui soit Néanmoins Quand ce modèle dérape Ce qui est actuellement le cas Il accouche d'un monstre Quand des individus Richissimes Emploient des moyens Inimaginables Pour échapper A la redistribution De leur richesse S'exilant Là où ils paient Moins d'impôts Et protégeant Leur fortune Dans les paradis fiscaux Le seuil d'alerte Est dépassé Comment en serait-il Autrement Quand ceux Qui gagnent Un salaire minimal Ou sont au chômage Et ne parviennent pas A boucler leur fin de mois Voient des milliards d'euros Être ainsi dissimulés Par crainte d'un partage Quand ils se rendent compte Tous les jours Que des capitaines d'industrie Et des actionnaires Continuent de s'enrichir Par tous les moyens Exilant non seulement Leurs capitaux Mais aussi leurs usines Au risque de déséquilibrer Totalement L'infrastructure sociale Au détriment de ceux Qui continuent De s'appauvrir Ce qui est vrai A l'échelle de nos sociétés L'est tout autant A celui de la planète Où l'inégalité Dans la répartition Des richesses Entre le nord Et le sud Ne cesse de s'accroître Au sein même Des pays du sud Le modèle Des sociétés traditionnelles A disparu Cédant la place A des inégalités Encore plus criantes Qu'au nord Entre classes Au pouvoir Monopolisant tous les biens Et citoyens Réduits à la pauvreté La plus extrême Or Du fait des chaînes Télévisées satellitaires Ces gens Savent Que non loin d'eux D'autres pays Vivent dans l'opulence Et ils tentent donc De les rejoindre Souvent au péril De leur vie En viendra-t-on un jour A opposer Au flux migratoire Du sud Le crépitement Des mitraillettes Du nord Il ne s'agit pas Uniquement de problèmes De société Mais d'une question Qui se pose A chacun d'entre nous Car si les états Peuvent De manière concertée Tenter de réguler Certains excès Du système financier Et lutter Contre le fléau Des paradis fiscaux Leur marge de manœuvre Est limitée Par le système libéral Qui préserve La liberté d'entreprise Aussi La réponse Viendra principalement De ceux Qui refuseront D'entrer Dans la logique Égoïste Du chacun pour soi Si les riches Et les très riches Acceptaient la logique Du partage Bien des choses Changeraient Sur la planète C'est le message Des sages Et des spirituels De l'humanité Qui n'ont jamais Condamné la richesse Mais le refus Du partage Celui qui a de quoi Vivre en ce monde S'il voit son frère Dans le besoin Sans se laisser attendrir Comment l'amour de Dieu Pourrait-il demeurer en lui S'exclame l'apôtre Jean Dans une lettre magnifique Écrite à la fin de sa vie Mes enfants Nous devons aimer Non pas avec des paroles Et des discours Mais par des actes Et en vérité Poursuit-il Le Bouddha A voulu que ces moines Vivent de manière Très frugale De ce que les laïcs Le refraient A ces derniers Ils demandent De partager Et d'user De leur richesse Avec mesure En pleine conscience Du caractère transitoire De tous les biens matériels Jésus Fait lui aussi Du partage Et de la charité L'un de ses commandements Donne A qui te demande Dit-il Tout en lançant Cet avertissement Quand tu fais l'aumône Ne fais pas sonner De la trompette Devant toi Que ta main gauche Ignore Ce que donne Ta main droite Afin que ton aumône Reste dans le secret Ton père voit Ce que tu fais Dans le secret Il te le revaudra Son insistance Sur la pratique Du partage Et de la charité Est telle Que celle-ci Deviendra Qui deviendra L'un des principaux Signes distinctifs Des premiers chrétiens Qui mettait Tout leur bien En commun Cet acte Insiste Jésus Est le devoir De tous Les riches Comme les pauvres Chacun doit donner A sa mesure Et il illustre Cette exhortation Par un exemple Celui d'une pauvre femme Qui dépose Ses deux dernières pièces Dans le tronc du temple Où les riches Mettent de grosses sommes Cette pauvre veuve A mis dans le tronc Plus que tout le monde Car tous Ils ont pris Sur leur superflu Mais elle Elle a pris Sur son indigence Elle a tout donné Tout ce qu'elle avait Pour vivre Le don Ou zakat Est également L'un des cinq piliers De l'islam La tradition musulmane A longuement commenté Cette obligation religieuse Destinée à garantir Un partage des richesses Bien que ce ne soit pas là Son unique objectif L'islam considère en effet Que celui qui donne Sera récompensé par Dieu Ainsi L'abondance de biens Dont bénéficiait le prophète Mohamed A la fin de sa vie Est considérée Comme un don de Dieu Un retour de grâce Pour celui qui a donné Et l'une des formules De remerciement privilégiées Dans la langue arabe Dit Dieu te le rendra On retrouve cette idée Dans un autre contexte A travers la très belle prière De François d'Assise Qui s'adresse ainsi à Dieu Fait que je ne cherche pas Tant à être consolé Que de consoler D'être compris Que de comprendre D'être aimé Que d'aimer Parce que c'est en donnant Que l'on reçoit C'est en s'oubliant soi-même Qu'on se retrouve soi-même Il n'est pas demandé aux riches De donner tout leur argent Aux pauvres Mais seulement leur superflu Il leur est demandé De ne pas entrer Dans une logique D'acquisition sans fin Qui n'apportera Ni paix sociale Ni bonheur individuel Cette idéologie Consumériste Cette logique De l'avoir Qui touche tant d'individus Riches ou pauvres Persuadés Que leur bonheur Viendra de la consommation Et de l'accumulation Des biens matériels Rongent notre monde actuel Or Si un minimum d'argent Et de confort est utile Il importe de sortir De la logique du toujours plus Qui est devenu Notre mot d'ordre Car la quête matérielle Est par nature insatiable Elle nous pousse A vouloir posséder Toujours plus Au détriment Des équilibres sociaux Et écologiques De la planète Cela nuit Au bien commun Qui exige Modération Et partage du superflu Mais également A notre propre bonheur Individuel Qui Contrairement Au mensonge De la publicité Ne provient pas De l'argent Et des biens matériels Pour être heureux Il faut savoir Développer des qualités Qui relèvent Non pas de la logique De l'avoir Mais de celle De l'être C'est la raison Pour laquelle Les sages Et les spirituels De l'humanité Se sont volontairement Limités Dans l'acquisition Des biens matériels Faisant parfois Un choix De radical dépouillement Socrate Par exemple Avait choisi De vivre Dans un certain Dénuement Et de ne pas Monnayer Ses enseignements Tandis que Les sophistes De son époque Se faisaient Chèrement payer Pour les leçons Qu'il prodigait A la jeunesse Dorée athénienne Deux auteurs Qui lui étaient Contemporains Eupolis Et Aristophane Se sont moqués De lui Dans leur comédie En le traitant De gueux De vanupié De mendiant Xénophon Qui fut son élève Fait dire A l'un de ses personnages Antiphon Pas un esclave Ne resterait Chez son maître S'il devait y être Aussi démuni Que toi Cependant Socrate Persistait A refuser Tout salaire Et à exercer Gratuitement Son talent Pour autant Il ne prenait pas L'ascétisme Ni les mortifications Mais A la manière du Bouddha La tempérance Cette vertu Qui consiste A ne pas être Esclaves De ses désirs Mais à se mettre Au-dessus d'eux Et à vivre Avec modération Socrate Ne sera pas L'unique philosophe De la Grèce antique A tenir ce langage A Athènes Vers la fin Du troisième siècle Épicure Inaugura son école Dans un jardin Qu'il cultivait lui-même Estimant que L'autosuffisance Égage de liberté Il proposait Une quête Du plaisir Mais ne recherchait Pas le plaisir A tout prix Comme le laisserait Entendre La compréhension Moderne Du mot Épicurien Au contraire Il prônait Un ascétisme Modéré Et une vie Sobre Qui satisfaisait Sans excès Les désirs Naturels Et nécessaire Comme la faim Le froid Ou la soif En s'éloignant A la manière Bouddhiste De tout ce qui peut Être cause De souffrance Dans sa très courte Lettre à Ménécé Un petit bijou Où il résume L'essentiel De sa doctrine Épicure explique Ce qu'est pour lui La vie bienheureuse Celle au cours De laquelle Nous ne souffrons pas Et notre âme N'est pas troublée Quand donc Nous disons Que le plaisir Est notre but ultime Nous n'entendons pas Par là Les plaisirs Des débauchés Ni ceux Qui se rattachent A la jouissance matérielle Et il insiste Plus loin Ce ne sont pas Les beuveries Et les orgies Continuelles Les jouissances Des jeunes garçons Et des femmes Les poissons Et les autres mecs Offrent une table luxueuse Qui engendre Une vie heureuse Mais la raison Vigilante Qui recherche Minutieusement Les motifs De ce qu'il faut choisir Et de ce qu'il faut éviter Comme tous les autres Sages de l'Antiquité Épicure Associe donc Le bonheur A une vie Vertueuse On ne peut pas Être heureux Sans être sage Honnête Et juste Les vertus En effet Ne font qu'un Avec la vie heureuse Et celle-ci Est inséparable D'elle Il est capital De prendre conscience Je pense que le vrai bonheur N'est pas une affaire De possession Nous pouvons être heureux Avec peu de choses Dans ma vie J'ai moi-même Traversé différentes phases J'ai connu la pauvreté Quand je me suis retiré Quelques années Dans une communauté religieuse Avant d'entamer Cette démarche J'avais distribué Tous mes biens Jusqu'à mes disques Et mes livres Auxquels je tenais Pourtant beaucoup Je ne possédais plus rien Mais Dans ce dépouillement total J'ai été libre Et heureux Par la suite J'ai connu des périodes De vie matérielle Difficiles Je vivais à Paris Avec un petit revenu Et j'ai su apprécier L'aide ponctuelle De mes parents Ou d'amis Qui m'ont permis De sortir des difficultés Passagères Et d'éviter Par exemple D'être obligé De quitter le studio Que je louais Aujourd'hui Je gagne bien ma vie Cette aisance matérielle Ne me rend ni plus Ni moins heureux Que dans le passé Elle me permet D'être totalement libre De mes choix professionnels Et de pouvoir vivre Dans un beau cadre de vie Propice à la réflexion Et à l'écriture Mais les signes extérieurs De richesse Me laissent totalement indifférent Aujourd'hui Comme hier Mon bonheur Tient à tout autre chose Qu'au bien matériel Celui de me réaliser Moi-même Et d'être dans une relation Harmonieuse avec les autres D'avoir la liberté De pouvoir penser Et écrire tous les matins En écoutant un bac Sous l'œil intrigué De mon chat noir Qui ronronne à côté de moi Celui d'aller me détendre Par une promenade en forêt Ou par un entraînement de foot Avec une bande de joyeux copains Comme le dit si justement Diogène Les choses nécessaires Coutent peu Les choses superflues Coutent cher Une bonne part de mes revenus Part en impôts Et c'est tant mieux Même si je suis parfois agacé Devant le gâchis de l'argent public Je suis fier de vivre en France Un pays où il existe Une sécurité sociale pour tous Un revenu minimum Pour les plus démunis Une assurance chômage Des aides publiques Aux personnes âgées Aux familles Aux jeunes étudiants Sans ressources Aux handicapés Accepter de payer Beaucoup d'impôts Quand on gagne bien sa vie C'est la première manière De partager C'est pourquoi Contrairement à d'autres écrivains Je ne souhaite pas Aller vivre en Irlande En Belgique Ou en Andalousie Et puis Il fait si bon vivre en France Chapitre 15 Attachement Et non-attachement L'une des clés essentielles D'une vie bonne Réside donc Dans le non-attachement Aux objets Il nous importe bien sûr A tous d'avoir un toit De manger chaque jour A notre faim Pour le reste Le bonheur et le malheur Dépendent essentiellement D'autres facteurs L'amour La liberté La santé La maîtrise de soi Il nous faut donc apprendre A accueillir la vie Comme elle se présente Avec ses hauts et ses bas Ses périodes fastes Où nous profitons parfois De plaisirs superflus Et ses périodes plus difficiles Où nous la pressions Pour des plaisirs plus profonds La philosophie bouddhiste Selon laquelle Tout est impermanent Tout change Tout est en mouvement Me paraît très juste Elle fond d'une philosophie Du non-attachement Nous ne devons pas Nous attacher à ce qui est Impermanent Nous pouvons être un jour En bonne santé Et en mauvaise santé Le lendemain Riche un jour Pauvre le lendemain Connue et vénérée un jour Maltraitée et vilipendée Le lendemain Rien Ni personne Ne peut garantir La stabilité des honneurs Ni des richesses La philosophie bouddhiste Du non-attachement Se retrouve d'ailleurs Dans les principales philosophies De l'antiquité Comme nous l'avons vu Dans les chapitres précédents Où j'ai cité Les épicuriens Et les stoïciens Ainsi que dans les enseignements De toutes les grandes religions Qui ne condamnent pas La matière Ou les plaisirs des sens Mais l'attachement Aux choses matérielles Et à l'argent Si Jésus Était une sorte De vagabond Sans domicile fixe Certains de ses disciples Étaient relativement aisés Comme Marthe Lazare Et Marie de Bétanie Il ne leur demande pas De renoncer à leur bien Mais exige toujours Un détachement A l'égard de l'argent Nul ne peut servir Deux maîtres Où il haïra l'un Et aimera l'autre Où il s'attachera à l'un Et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent Le non-attachement Est une philosophie Qui ne prône pas la saise Et qui n'implique pas Un mépris des choses matérielles Mais simplement Le refus de s'y attacher Il est normal D'éprouver du plaisir À avoir un confort matériel Une maison Un ordinateur Et une voiture Qui fonctionnent bien À voyager Et à s'offrir des loisirs L'essentiel Est de rester vigilant Ne pas céder Aux sirènes De l'attachement À tous ces objets Qui sont à notre service Mais dont la perte Ne doit pas nous plonger Dans l'affliction Ni toucher notre âme Nous ne sommes pas Leurs esclaves Mais nous leur devons Quand même du respect Il n'est pas juste De laisser tomber En ruine Sa maison D'avoir un jardin Et de ne pas le défricher Le mépris Pour les choses matérielles Tout à fait regrettable Est d'ailleurs Souvent lié À un mépris du corps Ne pas s'attacher Aux choses périssables Ne signifie pas Haïr Ou mépriser le corps Et tout ce qui relève De la matière Comme cela est parfois le cas Dans certains courants Ascétiques religieux Comme je l'ai dit précédemment Aimer et entretenir son corps De manière juste Participe de la vie spirituelle Et contribue à son épanouissement Aimer notre environnement Lui donner un peu de son temps Pour l'améliorer L'embellir Se situe dans une démarche identique En gardant Je le répète La distance nécessaire Pour ne pas devenir esclave De notre corps De nos passions Ou de notre habitat Si j'adhère à la philosophie bouddhiste Du non-attachement Aux objets matériels Je ne suis pas convaincu Par son extension Aux personnes Le Bouddha Prône en effet Le non-attachement A tous les êtres vivants Y compris Ceux qui nous sont Les plus proches Nos parents Nos conjoints Ou nos enfants Comme l'univers entier Dit le Bouddha Ceux-ci sont également soumis A la loi de l'impermanence Un jour ils partiront Ils mourront Ils se détacheront de nous Nous en souffrirons Le message bouddhiste Se veut un antidote A la souffrance Laquelle est engendrée Par l'attachement En ce sens Le Bouddha a tout à fait raison Si on veut éviter Toute souffrance Mieux vaut ne jamais S'attacher à qui que ce soit Mais alors Que devient l'expérience De l'amour Et de l'amitié Qui sont une condition A notre épanouissement L'absence d'amour Donné et reçu Dessèche l'âme Or je ne crois pas Que nous puissions aimer Sans nous attacher Que nous puissions aimer Et rester impassible Si l'être Que nous aimons Meurt On peut certes Aimer de compassion Tous les êtres vivants Mais on ne peut pas Entrer dans une relation Personnelle Aimer vraiment Une personne en particulier Et en être en même temps Totalement détaché J'ai d'ailleurs vu Des moines bouddhistes Qui méditaient Depuis vingt ou trente ans Pleurer à la mort De leur maître spirituel Ils s'étaient certes Éloignés de leur famille Ils n'avaient ni épouse Ni enfant Mais leur maître Représentait tout pour eux Ils s'étaient profondément Attachés à lui Comme on s'attache À une mère À un père À une femme Ceux-là connaissaient bien Le message du Bouddha Et le mettaient en pratique Mais ils souffraient De la mort de leur maître Comme n'importe quel humain Qui perd un être aimé Cela montre la limite De la théorie Et c'est tant mieux Car l'être humain Pour être pleinement humain Se relie naturellement À ses proches Ils tissent avec eux Des liens affectifs Profonds et forts Jésus n'a pas échappé À cette loi universelle Celui que tu aimes Est malade Lui disent ses proches Au sujet de son ami Lazare Il abandonne tout Se rend à son chevet Et apprend alors Que Lazare est mort Son âme est ébranlée Il versa des larmes Dissent les évangiles Non pas une larme Mais toutes les larmes De son corps Puis Il frémit à nouveau Visiblement bouleversé Avant d'ordonner aux morts Lazare Vient dehors Cette capacité de se lier Aux êtres aimés Est peut-être une faiblesse Selon l'analyse bouddhiste Mais elle fait néanmoins La beauté de l'être humain Nous ne sommes pas des dieux Nous ne sommes pas des machines D'ailleurs Cette affection peut aussi Se porter sur des animaux Qui nous sont proches J'ai été très malheureux Lorsque j'ai perdu mon chien Gustave Je l'avais récupéré A la SPA Alors qu'il avait un an Il ne m'a pour ainsi dire Jamais quitté Pendant huit ans Et lorsqu'il est mort Dans mes bras Dans le jardin De ma maison de campagne Mon cœur s'est brisé Comme si je perdais Un de mes meilleurs amis J'ai connu évidemment D'autres deuils douloureux De parents Ou d'amis Et je n'ai jamais pensé Que c'était une raison Pour ne plus aimer Ne plus s'attacher La vie implique La souffrance De la perte Des êtres aimés Et il faut l'accepter Le déchirement De la rupture Ou du deuil Est le prix A payer de l'amour C'est un prix élevé Mais il me semble Nécessaire De l'accepter lucidement Pour vivre De manière pleine Chapitre 16 L'adversité Est un maître spirituel Un nouveau culte S'est développé Dans nos sociétés modernes Celui de la performance De la réussite De la gagne Cette idéologie du succès Nous impose de réussir Dans tous les domaines Et les médias véhiculent A longueur de temps Des images de gagnants Présentés en modèles Dignes d'attention L'échec est mal perçu Et donc mal vécu On C'est-à-dire la famille L'école La société Nous dit depuis notre enfance Que nous n'avons pas droit A l'échec Une pression redoutable Pèse sur chacun d'entre nous Ce culte Est l'héritier de l'idée De l'accomplissement de soi Né en Europe Entre le XVIIIe et le XIXe siècle Cette idée a été propulsée Par les Lumières Et leur volonté D'émanciper l'individu Pris jusque-là Sous la tutelle de la religion Seule ordonnatrice De la société Et emprisonnée Dans une gangue sociale Qui lui était imposée Par sa naissance A l'ordre immuable Établi Dans lequel chacun Devait tenir son rôle Et montrer son utilité Il fallait que le marin Soit un bon marin Le cordonnier Un bon cordonnier La mère de famille Une bonne mère de famille Les Lumières ont opposé Les notions de changement Et de progrès C'est-à-dire de perfectionnement Sans fin Individuel et collectif Vers le bonheur Et la liberté En 1780 Dans l'éducation du genre humain Lessing affirme Que la perfection Peut advenir par l'éducation Et l'usage de la raison Afin de conduire l'homme Vers un âge d'or La notion de progrès inéluctable S'est transformée En moteur idéologique Et avec elle S'est imposée L'idée Selon laquelle Chaque individu Doit développer Son potentiel Ses capacités Ses dons Sa créativité Trouver la voie Qui lui convient Que dit ta conscience Tu dois devenir Ce que tu es Écrit Nietzsche A plusieurs reprises Ce n'est pas une idée négative Bien au contraire Elle a autorisé chacun A sortir du chemin Qui lui était tracé Pour s'accomplir A titre personnel Je reconnais Que j'y adhère pleinement Je suis toutefois inquiet Quant aux dérives De cette quête Dès lors que se greffe L'obligation de réussite De performance De réalisation de soi Et de bonheur Dans nos sociétés Que je qualifierais D'hypermoderne Le but est devenu Inatteignable Et le plus grave Est qu'il a été présenté Comme étant à la portée De tous Pour peu qu'on y mette De la volonté Le culte de la performance Revêt de nos jours Un caractère impitoyable Un divorce La perte d'un emploi Sont ressentis Comme des échecs personnels graves Une femme doit désormais Être une parfaite épouse Ou compagne Une maîtresse sexy Une mère de famille disponible Et bien entendu Il faut qu'elle soit aussi Parfaitement accomplie Sur le plan professionnel La pression est telle Que Confrontée aux échecs Beaucoup s'effondrent Comme je l'ai déjà évoqué plus haut La dépression Est souvent la conséquence Directe ou indirecte De l'incapacité A atteindre Les objectifs de performance Et de réalisation de soi Que la société nous donne Et que nous nous donnons Nous aussi Sous l'influence Des codes sociaux Une conversion du regard S'impose Il est temps d'admettre Que non seulement L'échec n'est pas un drame Mais qu'il peut Bien souvent Devenir un événement positif Son premier atout Qui est loin d'être négligeable Consiste à nous remettre Dans une attitude D'humilité Face à la vie Il nous contraint A accepter la vie Telle qu'elle est Et non pas Telle que nous la voulons Ou la rêvons La vraie souffrance Comme je l'ai rappelé A la suite Des philosophes stoïciens Mais aussi taoïstes Naît de notre résistance Au changement Au mouvement de la vie A son flux Alors Réjouissons-nous Quand il y a des hauts Et quand des bas se présentent Acceptons-les Et faisons en sorte Qu'ils nous servent De tremplin En ce sens Je considère nos échecs Comme autant de maîtres spirituels C'est-à-dire de guides Qui nous aident A rectifier notre trajectoire Ils appartiennent A la loi de la vie Et je pense Que leur présence Qui nous est naturellement Désagréable sur le moment Est néanmoins Indispensable A la globalité De notre parcours Pour qu'ils soient De vrais maîtres Néanmoins Nous devons transformer Le regard Que nous portons sur eux Plutôt que vivre Chaque échec Comme un drame Entendons-le Comme l'occasion D'un éveil D'une prise de conscience Essayons d'en tirer Des leçons Plutôt que perdre Notre énergie A ressasser Ses causes Et ses conséquences Considérons d'emblée Que la difficulté Qui nous frappe N'est pas un drame Mais une occasion De réfléchir A notre vie De l'appréhender Autrement J'ai moi-même Été confronté A de nombreux échecs Notamment professionnels Qui ont été Autant d'opportunités Pour avancer Et me réorienter Jusqu'à trouver Finalement Ma véritable voie Après mon baccalauréat J'ai voulu intégrer Sciences Po Paris Et j'ai échoué De peu à l'examen J'en ai été Profondément déstabilisé Et j'ai pris conscience Que je m'étais sans doute Engagé dans cette voie Pour suivre les traces De mon père Qui avait lui-même Fait Sciences Po Et l'ENA Alors que Au fond de moi J'avais davantage envie D'étudier la philosophie Je ne me suis donc pas Obstiné A repasser l'examen D'entrée à Sciences Po Comme le font la plupart De ceux qui échouent Une première fois Et me suis inscrit A l'université Mes années d'études Philosophiques Et sociologiques Qui ont suivi Ont été un pur bonheur Et constituent encore Aujourd'hui Un socle d'apprentissage Et de connaissances Qui m'est très précieux A 24 ans J'ai trouvé un emploi Comme directeur de collection Dans une grande maison D'édition parisienne Après 5 ans On m'a proposé Une embauche définitive Dans la voie royale De la direction littéraire J'en étais ravi Le contrat était prêt C'est alors que le directeur De cette maison Déjeune avec mon père Qu'il connaissait Pour l'avoir jadis publié Au cours du déjeuner Mon père le remercie De m'offrir cet emploi En dépit de mon instabilité Et de ma fragilité émotionnelle Le directeur change Aussitôt d'avis Et me propose De conserver un statut Qui ne me convenait plus Sur le coup Le choc fut très dur J'en ai évidemment voulu A mon père Qui n'avait pourtant Aucune conscience D'avoir ainsi torpillé ma carrière J'ai compris un peu plus tard A travers une psychanalyse Qu'il était dans une rivalité Inconsciente avec moi Et m'avait transmis Une injonction paradoxale Soit quelqu'un d'important Dont je puisse être fier Mais ne me dépasse jamais D'où sa maladresse Lapsus avec l'éditeur Et d'autres paroles de ce type Qui n'ont plus eu de prise sur moi Et d'influence sur ma vie Lorsque je me suis libéré A travers un travail thérapeutique De son regard Et du lien symbiotique Qui m'unissait à lui Mais revenons à cet échec J'ai été très malheureux Pendant plusieurs mois Et me suis posé la question De tenter ma chance ailleurs Que dans l'édition J'avais déjà écrit quelques livres Et après réflexion J'ai compris que la recherche Et l'écriture Et non l'édition Me faisaient vraiment vibrer intérieurement J'ai donc décidé de vivre positivement cet échec Pour écrire à plein temps Et entamer une thèse de doctorat Je n'avais plus de bureau De secrétaire De carte de visite Et mes revenus ont baissé de moitié Pendant plusieurs années J'ai eu du mal à boucler mes fins de mois Pourtant Je ne l'ai jamais regretté Ma thèse m'a beaucoup apporté Sur le plan personnel J'étais libre Et progressivement Mes livres ont connu le succès Toutefois Avant que je puisse vivre de mon écriture J'ai connu d'autres échecs professionnels Qui m'ont amené A exercer la pratique Du lâcher prise Pour gagner ma vie J'ai collaboré pendant quelques années A un grand hebdomadaire Tout en faisant de la recherche philosophique Et sociologique sur les religions Dans un laboratoire du CNRS Et de l'EHESS Je me suis donc dit Qu'il serait judicieux D'intégrer le CNRS Ce qui me permettrait De continuer à écrire Tout en ayant une plus grande stabilité Professionnelle et financière Malgré une thèse de doctorat réussie Avec la meilleure mention Et les félicitations du jury A l'unanimité Ainsi qu'un sérieux dossier de publication J'ai été recalé Car je n'avais pas le profil universitaire classique Étant trop impliqué dans les médias J'ai compris que je ne réussirais pas A faire bouger ce préjugé typiquement français Aussi Puisqu'on me reprochait De collaborer régulièrement aux médias Ai-je tenté ma chance Pour un véritable emploi Au sein du magazine Qui publiait mes articles Cette fois J'ai été recalé A cause de mon profil Jugé trop universitaire Et pas assez journalistique Ces deux échecs professionnels Coup sur coup M'ont profondément accablé J'ai essayé d'accepter cette situation ubuesque Sans trop savoir Quelle orientation donner à ma vie professionnelle C'est alors que j'ai rencontré Un romancier étranger Il m'a posé quelques questions Sur mon parcours Et m'a demandé Quel était mon rêve D'enfant ou d'adolescent Je lui ai spontanément répondu Devenir écrivain ou cinéaste Il a souri Qu'attendez-vous ? Ses paroles ont été le déclic Un an plus tard Je publiais mon premier roman Nous sommes tous confrontés à la maladie Souvent Et bien qu'il nous soit difficile de l'admettre Elle vient nous avertir d'un déséquilibre Qui n'est pas seulement physique Mais qui concerne plus largement Un dysfonctionnement dans notre vie La plupart des maladies sont En ce sens Psychosomatiques Même si d'autres facteurs interviennent La génétique a révélé Que nous avons des prédispositions innées A de nombreuses maladies Nous ne les développons pas toutes Et il arrive même que nous n'en développions aucune En règle générale Les maladies ne se déclarent pas au hasard Elles interviennent quand nous traversons Une situation qui ne nous convient pas Quand nous sommes épuisés Ou en conflit avec nous-mêmes Parfois Parce que nous travaillons trop Et que nous ne nous laissons pas Assez de temps pour vivre Parfois A l'inverse Parce qu'on a cessé de travailler Et qu'on a oublié de se construire soi-même En dehors de son activité professionnelle Souvent aussi Parce que nous sommes en conflit intérieur Avec nos parents Ou des personnes de notre entourage Conflit qui nous mine Sans que nous en ayons clairement conscience Nous traversons alors une crise L'étymologie du mot crise En grec Crisis Signifie Nécessité de discerner Et de faire un choix Un échec Une dépression Ou une maladie Constitue des crises Qui nous indiquent Qu'il faut changer quelque chose Dans notre vie Qu'il est temps de procéder À un choix Parce que Ça ne peut plus continuer comme ça En ce sens Comme je l'expliquais plus haut L'épreuve peut être un maître spirituel Qui nous ordonne de nous poser De nous interroger De nous réorienter J'ai connu un certain nombre de personnes Qui ont traversé des maladies très graves Ce qui n'a pas été mon cas Elles se sont dans un premier temps effondrées Avant de choisir de lutter Leur lutte Ne s'est pas faite seulement par des soins médicaux Mais aussi par des soins psychologiques Par des interrogations spirituelles Par des temps de réflexion Les personnes qui sont sorties de cette épreuve Étaient souvent plus heureuses qu'avant Plus fortes Plus équilibrées Face à leur vie nouvelle Il en va de même Dans tous les domaines de l'existence Quand on ne choisit pas Quand on ne tranche pas On laisse, de facto Pourrir un problème Qui ne peut se résorber par lui-même Nous attendons généralement Que la crise ait atteint son apogée Avant d'intervenir Et l'intervention est alors forcément douloureuse Toute crise Qu'elle soit professionnelle Affective ou relative à la santé Doit être l'occasion de nous poser en priorité La question suivante Que faut-il changer ? Entendons-nous Je ne veux pas ici me lancer dans un éloge de l'échec De la maladie ou de la souffrance Tout cela n'est pas un bien en soi Mais une réalité Je n'encourage évidemment personne à les rechercher Je sais que perdre un emploi Une personne chère Être atteint d'une grave maladie Sont source de grandes souffrances Cependant Je constate qu'ils peuvent être une opportunité Pour progresser Grandir Enlever certaines œillères Et voir la vie sous un autre angle Je m'érige à ce propos Contre le dolorisme chrétien Qui constitue une mécompréhension profonde Du message des évangiles Jésus n'a jamais fait l'éloge de la souffrance Et il n'y a aucun masochisme dans sa démarche Qui a simplement consisté à accepter de souffrir Par fidélité à la vérité Mais cette épreuve le révulsait Père, si tu le veux Éloigne de moi cette coupe Lance-t-il à Dieu En suant des gouttes de sang Tant son angoisse est forte Juste avant d'être arrêté par les soldats La lecture doloriste de sa passion Telle qu'elle a souvent été faite Au cours de l'histoire du christianisme A transformé une épreuve librement acceptée Par fidélité à la vérité En un sacrifice nécessaire Pour satisfaire le Père Des générations Ont ainsi été marquées Par cette théologie sacrificielle D'où est venue l'idée Qu'il fallait rechercher la souffrance Pour être fidèle au Christ Et plaire à Dieu Les pratiques de mortification Ont été portées au pinacle Et le sont encore par certains Persuadés qu'il faut souffrir Pour aimer Dieu C'est totalement absurde Ce que montre le témoignage du Christ Comme celui de Socrate C'est que toute épreuve non désirée Peut devenir révélation d'amour Ou de vérité Chapitre 17 Ici et maintenant Le temps nous apparaît comme une flèche Lancée par un mystérieux archer Quoi que nous fassions Les secondes s'écoulent Inéluctables Nous ne pouvons Ni arrêter cette flèche Ni l'accélérer Ni a fortiori La détourner Nous avons souvent tendance A fouiller notre mémoire A nous replonger dans le passé Mais aussi A nous projeter dans le futur A imaginer ce que nous allons faire Ou devenir C'est tout à fait compréhensible A une condition toutefois Que ces deux penchants Ne prennent pas des proportions envahissantes Au détriment de la qualité d'attention Et d'action Dans l'instant présent En ce sens Un bon rapport au temps Est essentiel Pour bien mener sa vie Toutes les sagesses du monde le rappellent Le présent Est le seul point De la flèche du temps Où l'on peut agir Il est le seul moment créatif Quand je parle de l'action Que l'on peut Et doit mener dans le présent Je ne parle pas seulement du travail Mais j'englobe également La contemplation La passivité féconde De l'attention Et de la méditation Or Beaucoup vivent mal dans le présent Tant ils sont parasités Par les traumatismes du passé Ou au contraire Paralysés par la peur de l'avenir Bien intégrer son passé Ne signifie pas l'oublier Un événement restera toujours Dans la mémoire de l'histoire D'un individu Sauf dans des cas pathologiques Comme la sénilité Ou la maladie d'Alzheimer Mais il s'agit d'apaiser De calmer les sensations Et les émotions perturbantes Vécues au cours de l'événement Qui, si elles sont toujours présentes Aujourd'hui Vont influencer nos attitudes Et nos comportements De manière négative Et l'on sait Les conséquences parfois graves Du refoulement Sur l'équilibre psychique Et l'épanouissement D'un individu Bien intégrer son passé Signifie sans souvenir certes Vivre avec Mais ne pas le ressasser En permanence Qu'il s'agisse d'ailleurs De bons Ou de mauvais souvenirs Nous devons en particulier Nous efforcer D'éviter les remords Les J'aurais dû Nous avons tous Commis des erreurs Et nous en commettrons encore Il est légitime De le regretter Il faut même Les reconnaître Pour en tirer des leçons Et éviter de les répéter Mais dans la mesure Où on ne peut plus Revenir sur une erreur passée Où la loi de la vie Et de l'univers Interdit de rebrousser Le chemin du temps Pour changer de direction Au croisement Où l'on s'est égaré Il est inutile De se morfondre Il ne sert à rien De penser Que si Tel jour Et à telle heure Nous n'avions pas pris La voiture Nous n'aurions pas eu Un accident L'accident A eu lieu Les conséquences Ont peut-être été tragiques Mais elles sont là Et nous n'avons plus Qu'à en prendre acte Nous avons commis Une erreur Le remords Est un poison de l'esprit Qui De surcroît Nous empêche De mobiliser Dans le présent Les forces nécessaires Pour changer Et pour continuer D'évoluer Outre le remords Nous pouvons également Nous laisser prendre En otage Par le ressentiment Ou la haine Par le fait D'en vouloir à autrui A cause d'un événement passé Le ressentiment Nous remplit D'amertume D'agressivité Et il nous empêche De la même façon Que le remords D'être dans une véritable construction Ou dans une reconstruction De notre vie Une vie Une vie Qui se réalise Toujours Dans le présent L'exemple Le plus évident Est celui De la construction D'un nouveau couple Après une rupture Tant que nous en voulons Encore à celui Ou à celle Qui nous a quitté Ou que nous avons quitté Quel que soit le tort Que cette personne Nous ait causé Nous ne pourrons pas Établir une relation Harmonieuse Et saine Avec une autre personne Je ne sous-estime En aucun cas Les traumatismes Que nous avons pu subir Les blessures Qui ne relèvent pas d'erreurs Mais qui nous ont été infligées Les injustices Criantes Dont nous avons pu être victimes Nous véhiculons tous Des souffrances Et certaines sont profondes Mais avec le temps Il faut apprendre A refermer les plaies Et à essayer De les guérir Pour tourner la page Ce n'est pas facile Et nous avons souvent Besoin d'aide Pour y parvenir Il existe heureusement Un large panel De techniques thérapeutiques Qui ont ce même objectif Nous réconcilier Avec nous-mêmes Et avec notre passé Ce qui ne signifie En aucun cas L'oublier Mais au contraire Faire ressurgir De notre inconscient Les événements refoulés Afin d'éviter Qu'ils ne reviennent Avec des conséquences Encore plus graves Notamment La répétition inconsciente De l'échec Ou le développement D'une maladie Certaines méthodes Sont très anciennes Je pense en particulier A des techniques Bouddhistes Ou indiennes Qui apprennent Par des exercices De visualisation A jeter de la lumière Sur des événements traumatisants Et à les travailler Pour réussir A les dépasser Par exemple A mettre de l'amour De la paix Du pardon Là où il y avait De la colère De la tristesse Du ressentiment D'autres méthodes Comme la psychanalyse Demandent du temps Et sont axées Sur la prise de conscience Et la libération Par la parole Mais il existe aussi Des méthodes Plus contemporaines Ayant ce même objectif Des psychothérapies Cognitives Des thérapies Psycho-émotionnelles Comme la Gestalt Ou des techniques Fondées sur la pensée Positive Comme la sophrologie Ou l'hypnose Lorsque nous sommes Immobilisés Dans des phobies Des angoisses Des maladies Psychosomatiques Ou des scénarios D'échecs à répétition Il est indispensable D'entreprendre une thérapie Quelle que soit La méthode choisie J'ai eu Personnellement Plusieurs de ces symptômes Et il m'a fallu De nombreuses années De thérapies diverses Pour me sentir Enfin libéré Du poids du passé Quelques marques Subsistent encore Mais tout cela Ne paralyse pas Ma vie Comme cela a été Le cas dans le passé Un certain nombre De psychanalystes Et de psychiatres Je pense notamment A l'anglais John Bowlby Et au français Boris Cyrulnik On mit en avant Le concept de résilience Auquel j'ai déjà Fait allusion La résilience Est une notion Puisée de la science physique Qui exprime La résistance Des matériaux Au choc C'est un mot Qui vient du latin Résilio Signifiant littéralement Sauter en arrière Ou autrement dit Rebondir Et résister A la déformation Cette notion A été reprise Par les sciences humaines Pour désigner La capacité De notre esprit A retrouver la forme Après un traumatisme Donc A sortir de la dépression Pour poursuivre Un développement positif Pour Rebondir Et aller plus loin En se servant De ce traumatisme Comme d'un tremplin En somme La résilience Est le processus Qui permet Ainsi que le rappel Boris Cyrulnik De Métamorphoser la douleur C'est l'une des lois Mystérieuses de la vie Une blessure Une souffrance Un échec Devienne l'occasion De chercher en soi Des ressorts intérieurs Plus profonds Des forces Insoupçonnées Pour finalement Permettre de se construire Avec plus de volonté Plus de désir Plus d'ambition La douleur Donnera sens A notre présent Les échecs passés Serviront de guides Sur lesquels S'appuyer Pour aller de l'avant Vers nos réussites futures Je peux en témoigner A l'âge de 36 ans Alors que j'étais plongé Dans la succession D'échecs professionnels Décrits au chapitre précédent J'ai fait un rêve étonnant J'étais dans la locomotive D'un train à vapeur Mon père conduisait le train Et moi je mettais le charbon Dans la chaudière J'étais sous ses ordres Et il ne cessait De me crier dessus Le train avançait péniblement Et menaçait à tout moment De dérailler J'étais très malheureux Et angoissé Et puis soudain Tout s'est transformé Mon père avait disparu C'est moi qui étais Aux commandes D'un TGV Je roulais A plus de 400 km heure Au milieu de champs de fleurs Et de blé J'étais radieux Dans un sentiment de force intérieure Et de plénitude Je me suis réveillé Et j'ai réalisé Que ce jour-là Je devais me rendre A mon premier stage De gestalt thérapie J'ai suivi cette thérapie Pendant trois ans Et elle a été décisive Dans la résolution De la névrose Liée à mon père J'ai compris par la suite Que cette névrose Bien que douloureuse A été un tremplin Pour aller plus loin D'une locomotive à charbon Je suis en effet passé A un TGV Si je n'avais pas été lancé Dans la vie Par cette relation difficile Et chaotique Peut-être n'aurais-je jamais A été chercher au fond de moi Les ressources pour grandir Pour me libérer D'un lien intérieur négatif Je n'aurais pas pu me développer Et m'exprimer pleinement Je n'aurais pas non plus réussi A construire la relation positive Et harmonieuse Que j'entretiens aujourd'hui Avec mon père Alors Plutôt qu'avoir du remords Plutôt que ressasser Regardons notre passé Aussi pénible soit-il De manière positive Il peut être une chance Qui nous est donnée Pour aller encore plus loin Dans la construction de nous-mêmes Et de notre vie Ce n'est pas uniquement le passé Qui a la faculté de polluer notre vie Le futur Peut-être tout aussi paralysant Nous avons tous une propension A nous projeter dans l'avenir Et l'une de ces façons De prime abord positive Est le rêve Nous rêvons de la maison Que nous voudrions avoir Du métier Que nous voudrions exercer De la famille Que nous voudrions fonder Cela peut nous rendre heureux Pendant que nous rêvons Mais certaines personnes Se laissent tellement transporter Par leur imaginaire Qu'elles en oublient le présent Autrement dit Elles ne mettent rien en œuvre Pour que ces rêves Deviennent réalité J'ai longtemps vécu Avec ce travers Comme je l'ai évoqué Je rêvais depuis l'enfance D'écrire des romans Ou des scénarios de cinéma Et chaque fois Que je lisais un bon roman Ou que je voyais un bon film Je m'imaginais racontant Moi aussi Des histoires Qui toucheraient les autres Mais Hormis un petit récit Écrit à l'âge de 11 ans Je n'écrivais pas Je ne passais pas à l'acte Par manque de confiance en moi Aussi sans doute Parce que le fait De me projeter De manière imaginaire Me procurait Une petite dose de plaisir Et m'empêchait De passer à l'action Je recommençais donc A rêver Au fil des années Je me suis aperçu Que rien n'avait changé Dans ma vie J'étais de plus en plus Malheureux Par ce décalage Entre mes rêves Et la réalité Il m'a fallu Un déclencheur Comme je le rapportais Au chapitre précédent Pour passer à l'acte Il faut rêver Mais il faut aussi Se méfier des rêves Qui constituent Une sorte de substitut Au réel Et qui peuvent Nous empêcher d'agir En nous maintenant Dans notre imaginaire Et en nous berçant De douces illusions D'autres types de projections Peuvent conduire A un blocage L'angoisse Ou l'anxiété Par exemple Il est normal De se soucier Du lendemain D'être prévoyant D'envisager Les obstacles plausibles Plutôt que d'être Naïf Ou béatement optimiste Ce qui est néfaste C'est la peur du futur Quand nous le voyons Forcément Parsemé d'échecs Voir Voué à l'échec Cette appréhension Est parfois si forte Qu'elle nous rend malheureux Dans le présent C'est l'étudiant Qui prépare son examen En étant certain De le rater Le candidat A une embauche Qui, avant même De se rendre A son entretien Ne doute pas Que sa candidature Ne sera pas retenue L'amoureux Persuadé Qu'il sera éconduit Par la personne Qui lui plaît Cette attitude A pour conséquence D'empêcher Toute jouissance Du présent L'esprit Étant entièrement absorbé Par la peur du lendemain De la même manière Que pour d'autres personnes Il est pollué Par les remords Du passé La pensée négative A en plus De fortes chances De créer L'événement redouté Vous êtes certain D'échouer A votre entretien D'embauche ? A force de le croire Vous vous comporterez De telle sorte Que votre candidature Ne sera probablement Pas retenue Tant vous vous montrez Tendu C'est l'histoire De cet automobiliste Qui en rase campagne S'aperçoit Qu'il a un pneu crevé Et qu'il n'a pas de cric Il est à 5 km De la bourgade La plus proche Le soleil tape dur Et après avoir Vainement attendu De l'aide Il décide De s'y rendre à pied Chemin faisant Il espère trouver Un garage Et que le garagiste Lui prêtera un cric Puis Il s'angoisse A l'idée Que celui-ci Le lui refuse Au fur et à mesure Qu'il avance Ses pensées S'assombrissent Il arrive au bourg Trouve le garage Mais il s'est tellement Persuadé Que le garagiste Refusera de l'aider Qu'à peine Le pas de la porte franchie Il lui lance Rouge de colère Vous savez ce que Vous pouvez en faire De votre putain de cric La manière dont on visualise Un événement À venir Dont on se représente Son déroulement Peut influer Sur l'événement En question Si nous nous rendons A notre entretien d'embauche Après avoir imaginé Le bon déroulement De celui-ci Nous serons confiants Et au meilleur De notre forme Pour faire en sorte Que cet entretien Se déroule Effectivement Dans des conditions Qui nous seront favorables Ce pouvoir De la pensée positive A été intégré En particulier Dans le monde du sport Ainsi La majorité des sportifs De haut niveau Pratique des techniques De visualisation positive Ils se voient En train de gagner Et il est établi Que cette vision Leur offre En effet Des chances Supplémentaires De gagner Personnellement Je suis de ceux Qui ont tendance A rêver Plutôt qu'à s'angoisser Pour l'avenir Cependant Il m'arrive Comme tout le monde De tomber dans les travers De la pensée négative J'ai appris A réagir aussitôt Et j'ai effectué Un travail sur moi Dans cet objectif A travers la méditation Et la sophrologie Par exemple J'ai toujours le trac Avant d'intervenir A la télévision Avant chaque émission J'ai pris l'habitude De m'isoler Quelques instants Et j'essaie De me visualiser Détendu Et serein L'effet De cette préparation Psychologique Est souvent efficace De la même manière Je n'aime pas voyager En avion Et j'évite Autant que possible Ce mode de transport Lui préférant le train Or Pour de longues distances Je n'ai pas le choix Avant un voyage Donc Je me visualise Arrivant à bon port Et je parviens A prendre l'avion Même si c'est toujours Une épreuve Pour être dans la vérité Et dans la joie De l'instant présent Il nous faut donc Nous dépolluer L'esprit du passé Et de l'avenir De nos remords De nos angoisses De nos peurs Et de nos rêves C'est-à-dire Appliquer la maxime De sagesse Édictée au deuxième siècle Par Marc Aurel Cet empereur romain Pétri de philosophie stoïcienne Ne te laisse pas troubler Par la représentation globale De toute ta vie Les stoïciens Avaient prôné Comme attitude fondamentale De vie Ce que l'on appelle en grec La prosoquée C'est-à-dire La vigilance A chaque instant de la vie La concentration Sur le moment présent Délivré Des attaches Du passé Et de l'avenir Sources de passions Vaines et néfastes Ils insistaient Sur la valeur infinie De ce moment présent L'ici Et le maintenant Le seul Sur lequel on peut agir Et où l'on peut agir Au premier siècle Avant notre ère Le poète latin Horace Lansera une devise Restée célèbre Carpe diem Qui signifie littéralement Cueille le jour Mais que l'on traduit Plus volontiers par Profite du jour présent L'un des vers Les plus connus De ces audes Dit Pendant que nous parlons Le temps jaloux A fui Cueille l'aujourd'hui Carpe diem Sente fier à demain Seul l'instant présent Et créateur Il n'y a que dans L'ici et maintenant Que nous pouvons Vraiment jouir de la vie C'est-à-dire Être dans la vraie joie Celle-ci n'est pas Un souvenir du passé Ni un rêve d'avenir Source sans doute De belles émotions Mais pas aussi puissante Que la joie L'instant Nous fait toucher L'éternité C'est-à-dire L'absence De temporalité linéaire Le présent Éternel Nous pouvons ainsi Arriver à comprendre En le vivant pleinement A quoi pourrait ressembler Le bonheur perpétuel Dont parlent Les grandes religions Et qui consiste A être fixé Dans une sérénité Une harmonie Une paix Une réconciliation Avec soi-même Et avec le monde C'est ce que le maître Bouddhiste Tish Natan Appelle La plénitude De l'instant Une grâce Qu'il trouve Jusque dans Les gestes Les plus anodins Ceux que nous effectuons Le plus souvent En pensant à autre chose Ainsi Dit-il Quand vous buvez Votre tasse de thé Appréciez L'instant présent Oubliez le passé Et le futur Souriez A votre tasse Prenez-la En pensant simplement Je prends la tasse Parce qu'en la prenant En mettant tout votre corps Et votre esprit Vous êtes en contact Avec les merveilles De la vie Chapitre 18 Apprivoiser la mort La vraie sérénité La paix intérieure S'acquiert Je l'ai montré Tout au long de ce livre A la seule condition D'accepter Le donner De la vie Dire oui A la vie Consiste à dire oui A l'inéluctable C'est-à-dire Ce sur quoi Nous n'avons aucune prise Or Le plus inéluctable C'est la mort Et quel que soit L'amour Que nous nourrissons Envers cette vie Nous savons avec certitude Qu'un jour Nous cesserons d'exister Au moins dans ce corps Nous le savons Intellectuellement Mais rares sont ceux Qui parviennent A intégrer réellement Cette idée Comme le dit Freud Notre mort Nous est À proprement parler Impensable Et nous vivons Comme si nous étions Immortels L'angoisse de la mort A conduit Les premiers humains Il y a une centaine De milliers d'années De cela A creuser Les premières sépultures Puis Progressivement A les enrichir D'outils De dons De parures Pour accompagner Le disparu Dans l'autre monde Cette pratique En signant La conscience De la finitude Et l'espoir Que celle-ci N'est pas définitive A fondamentalement Distingué L'être humain Des autres animaux Dans notre culture Occidentale Forgée dans le terreau Judéo-chrétien Il fut un temps Où nous acceptions Plus facilement La mort Dans la mesure Où il nous était Affirmé Et nous en étions Sans doute convaincus Qu'elle n'était Qu'une porte Vers une autre vie Dans l'au-delà Nous vivions Dans l'espérance Que la rupture Imposée N'était que provisoire Aujourd'hui Où le scepticisme A pris le pas Sur la croyance L'angoisse De la mort A ressurgi En nous Et de manière D'autant plus redoutable Que nous l'apercevons Comme une fin totale Un anéantissement Pour nous en prémunir Nous avons Occulté la mort La nôtre Et celle des autres Elle est devenue L'un de nos ultimes Tabous La croyance En l'au-delà Persiste fortement Dans d'autres ères Je pense en particulier Aux cultures orientales Où la transmigration Des âmes La réincarnation Est donnée Comme un fait objectif Et où elle est Largement reconnue Comme telle Pour les croyants C'est-à-dire L'écrasante majorité De ces populations La mort N'est pas une fin Mais elle est englobée Dans la vie Elle est un passage Qui s'inscrit Dans un temps cyclique Arnaud Desjardins Me faisait très justement Remarquer à ce propos La différence fondamentale Entre l'Occident Et l'Orient L'Occidental Me dit-il Oppose spontanément Au mot mort Le mot vie L'Oriental Lui oppose le mot Naissance Pour lui Naissance Et mort Sont deux moments De la vie de l'esprit Laquelle commence Avant la naissance Et continue Après la mort Seul le corps Disparait Croyance Oh combien rassurante Même si ces deux passages Ne sont pas faciles A négocier Et nécessitent Un apprentissage Dont les voies Spirituelles asiatiques Ont été conçues Pour en livrer les clés Les monothéismes Apportent certes La promesse Que la mort N'est pas une fin définitive Mais ils se situent Dans une vision linéaire Et non cyclique Du temps Qui implique Les notions métaphysiques Plus angoissantes De commencement Et de terme Par ailleurs Ils ne disent Que peu de choses De la vie future Dont ils affirment L'existence Je connais des croyants Qui ont très peur De la mort Même si leur foi Est profonde Ils ont peur De l'inconnu Et cela est tout à fait Compréhensible J'en connais d'autres Beaucoup plus rares Qui vivent Eux Non pas dans l'angoisse Mais dans l'attente De la mort C'était le cas De l'abbé Pierre Qui a commencé A la souhaiter Et à l'attendre Dès l'âge de 17 ans Cet homme N'aspirait Qu'à la plénitude De la vie éternelle Qu'à la rencontre Aimante avec Dieu Même s'il n'en avait Aucune représentation précise Il était convaincu Qu'après sa mort Il ne serait plus Entravé par les failles Psychiques et physiques Qui nous encombrent Ici-bas Qu'il pourrait Enfin s'épanouir Dans son intériorité Qu'il pourrait enfin Vivre l'amour Dans sa plénitude L'abbé Pierre Est mort Sereinement Comme la plupart Des saints Dans le Fédon L'un de ses dialogues Socratiques Les moins connus Platon nous dit Que cette joie N'est offerte Qu'au vrai philosophe Dont l'âme Est sortie du corps Avec toute sa pureté Parce que De son vivant Il est libre Et affranchi De la folie du corps Son âme Est capable de Voir Ce qui est invisible Et intelligible De connaître L'essence pure Des choses Ce sage-là Ajoute-t-il A travaillé Toute sa vie Plus que les autres hommes A détacher son âme Du commerce du corps Cela est loin d'être le cas Pour l'écrasante majorité D'entre nous Ainsi Je suis moi-même croyant J'entretiens Je l'ai déjà dit Une relation de cœur Avec le Christ J'ai foi En l'existence D'une vie Après la mort Mais ma foi N'est pas une certitude Sensible ou rationnelle J'admets Avec mon intelligence critique N'avoir aucune certitude A cet égard Ma raison Me dit Que je suis peut-être Dans l'illusion Et qu'il n'y aura Peut-être rien Après la mort Après ma mort Ce doute Est toujours là Je ne sais donc Ce qui en moi De la foi Ou du doute L'emportera A l'ultime instant Outre les voies spirituelles Toute une tradition Philosophique Nous apprend A affronter Cette angoisse universelle A ne pas avoir peur De la mort A accepter le fait Qu'elle est partie Intégrante de la vie En somme A essayer de vivre Lucidement Avec l'idée Que nous allons mourir Plutôt que de refouler Cette idée Mais peut-être est cela L'un des principaux objectifs De la philosophie Montaigne en était En tout cas convaincu Quand il affirmait Que Philosopher C'est apprendre A mourir L'un des premiers Philosophes A s'être explicitement Déclaré athée Était le grec Épicure Pour lui Il ne faisait pas De doute Que la mort Signe la disparition Totale Corps et âme De l'individu Pour autant Il enjoignait Ses disciples A ne pas la craindre Crainte Qu'il disait Totalement inutile D'une part Parce qu'elle n'empêche Pas la mort D'autre part Parce qu'elle empêche La pleine jouissance Du plaisir de vivre Dans sa lettre à Ménécé Il résume ainsi Ce qu'il n'aura de cesse D'affirmer par ailleurs Habitue-toi A penser Que la mort N'est rien pour nous En effet Il n'y a de bien Et de mal Que dans la sensation Or La mort Est absence De sensation Par conséquent Savoir que la mort N'est rien pour nous Rend cette vie mortelle Heureuse Il n'y a plus rien A redouter de la vie Quand on sait Qu'il n'y a rien A redouter Après la vie Car il est vain De souffrir par avance De ce qui ne cause Aucune douleur Quand il est là Le plus terrifiant Des mots La mort N'est rien Par rapport à nous Puisque Tant que nous sommes Elle n'est pas Et quand elle est Nous ne sommes plus Donc La mort N'existe Ni pour les vivants Ni pour les morts Le sage Ne craint pas la vie Il ne craint pas non plus De ne pas vivre Le sage Est celui Qui s'est préparé A la mort J'entends par préparation Le fait d'agir Tout au long de sa vie De telle sorte Que lorsqu'advient Le moment de notre mort Nous pouvons nous en aller Sans regret Avec le sentiment D'avoir accompli Cette vie Le mieux possible D'avoir bien vécu C'est-à-dire D'avoir mené Une existence Juste Droite Bonne D'avoir été Autant que possible Dans le vrai Car il est terrible De mourir Avec le regret D'avoir gâché sa vie Chaque matin Je me prépare A ma mort Mais à la manière De Spinoza Pour qui L'homme libre Ne pense à rien moins Qu'à la mort Et sa sagesse Est une méditation Non de la mort Mais de la vie Je me réveille En me disant Que ceci Est peut-être Ma dernière journée Et que je dois Donc la vivre En pleine conscience Sans jamais abdiquer Mes valeurs C'est-à-dire La vivre De la meilleure manière Possible Sans me laisser envahir Par des émotions Perturbatrices Pour moi Ou pour les autres Sans accomplir Un acte Que je regretterai Je dois Pour reprendre Marc Horel Agir Parler Penser toujours Comme quelqu'un Qui peut sur l'heure Sortir de la vie En somme La vivre De telle sorte Que je puisse Le soir venu M'endormir Avec une conscience Apaisée Peut-être Que je ne me réveillerai pas Telle est la manière Dont j'intègre Au jour le jour Dans ma vie La dimension De notre finitude Et ce n'est pas au fond À la mort Mais à la vie Que je me prépare Ainsi chaque jour Chapitre 19 L'humour L'humour est une des qualités Les plus précieuses De l'esprit humain L'homme sait rire Dès sa naissance Avant même D'apprendre à parler Son premier rire Exprime le contentement Mais Très vite Avant même De savoir baragouiner Les premiers mots Le tout jeune enfant Rit de situations Qui lui semblent cocasses Il perçoit Le caractère comique Absurde Ou décalé D'une situation Ce qui implique Du recul Par rapport A cette situation Le rire Étant éminemment Spirituel Les philosophes L'y ont consacré De nombreuses pages Mais Comme la plupart Des philosophes Ne sont pas drôles Ces pages Sont souvent Très austères Et presque risibles Descartes En fait le sujet Central De trois chapitres Assez féroces Des passions de l'âme Qui fut son dernier ouvrage Spinoza Vante les mérites Du rire Dans le quatrième livre De l'éthique Où il le qualifie De pure joie Et le présente Comme une arme Fondamentale De la liberté En ce qu'il nous libère De la peur Source de toutes les superstitions Qu'il n'aura de cesse De combattre Et de décrire ainsi L'homme de bien Autant que le permet L'humaine vertu Il s'efforcera De bien faire Comme on dit Et de se tenir en joie Bergson Le dissèque Dans un traité En demi-teinte Le rire Qui concerne essentiellement Le rire comique Et celui de la moquerie Et on a même vu Des médecins S'y intéresser Depuis l'apparution Du premier Traité du riz De Laurent Joubert Publié à Paris En 1579 Vantant les vertus De la bonne humeur Sur la santé Hormis les quelques lignes De Spinoza Je dois toutefois Admettre Que ces théories Ne me satisfont pas Pleinement Car elles sont Parcellaires Et surtout Omettent Ce qui me paraît Être la vertu principale De l'humour Ces effets Très bénéfiques Sur la vie intérieure Par une prise De distance lucide Avec le réel Pour ma part Je ne distinguerai pas Ici Le comique Proprement dit Le burlesque Du trait d'esprit Et raffiné Ou de l'ironie acide Bien que fort différents Les uns des autres Ils expriment tous A des degrés De profondeur divers Une forme particulière De l'intelligence Et remplissent Des fonctions similaires Qui sont essentielles A l'équilibre De tout individu On voit bien Le trouble Que peuvent susciter En nous Des personnes dénuées De tout sens de l'humour Chez lesquelles Nous percevons Instinctivement Un défaut d'humanité Qui nous glace L'une des premières fonctions De l'humour Est A mon avis De créer Un lien d'humanité Entre des individus Qui parfois Ne se connaissent même pas Je me souviens ainsi M'être perdu Au cours d'un voyage Dans un pays Où je me rendais Pour la première fois Et dont je ne parlais pas la langue Je cherchais vainement Ma route Sous une pluie battante Avec un sac à dos trempé Et la nuit tombait Je n'avais vraiment pas Le cœur à rire Mais Il a suffit Qu'un individu Dans un café Où j'étais entré Me renseigner Lance une plaisanterie Tournant ma situation En dérision Pour que nous partions tous A commencer par moi-même D'un grand éclat de rire Celui-ci a suffi Pour que chacun Se sente personnellement Concerné par mon histoire Et cherche les moyens De me venir en aide L'humour Rassemble Crée immédiatement Une communion Fait tomber Toutes les barrières Sociales et culturelles Il est une vertu D'humanité Comme la connaissance Ou la compassion J'ai eu l'occasion D'assister à plusieurs rencontres Entre le Dalai Lama Et des intellectuels Ou des journalistes occidentaux Le personnage impressionne Et malgré sa grande simplicité Ou peut-être à cause d'elle Il intimide ses auditoires C'est toujours un silence Un peu solennel Qui prélude à ces rencontres Chaque fois J'ai vu le Dalai Lama Lancer une boutade Et partir d'un grand éclat de rire Dont l'effet a toujours été instantané Les personnes présentes Éclataient de rire à leur tour En un instant Le froid était brisé Une communion était créée La deuxième vertu de l'humour Que l'on voit à l'œuvre Dans l'anecdote personnelle Que j'ai rapportée plus haut Est sa capacité A dédramatiser une situation En créant une distance Au combien nécessaire Brusquement Dans ce pays Dont j'ignorais tout Avec ces personnes Que je ne connaissais pas Je me suis retrouvé Spectateur De mes propres déboires Ce qui m'a permis d'en rire Et le rire a fait fondre En quelques secondes Mon énervement L'humour a cette vertu Extraordinaire De déjouer le tragique La vie est tragique Avec son lot de maladies D'échecs De déconvenus De désillusions Et elle culmine Par cette tragédie ultime Qui est la mort Comme le dit Woody Allen La vie est insupportable Mais le pire C'est qu'elle s'arrête Par une pirouette de l'esprit Nous pouvons tout d'un coup Nous souligner le caractère Absurde ou dramatique D'une situation Et la retourner Et par là même Ce qui nous oppressait Va nous faire rire Parfois jusqu'aux larmes En riant d'une réalité tragique Nous ne modifions Certes pas la réalité Mais nous transformons La perception Que nous en avons Par ce regard décalé Nous nous libérons Du caractère insupportable De cette situation Un certain nombre De tradition spirituelle Ont intégré cette dimension Dans leurs enseignements Puisant dans l'humour Des réponses Aux défis de l'existence Ainsi Nasreddin Oja Ce personnage célèbre Dans le monde musulman Où il est également appelé Géa Ou Goa Est un faux naïf Sujet de blagues bouffones Que l'on raconte aux enfants Ou que l'on se raconte entre amis Les anecdotes Dont ce personnage est le héros Sont souvent issus Des milieux soufis Et font partie de l'héritage Et de l'enseignement De grands maîtres spirituels Les soufis Ont d'ailleurs inventé De nombreux contes Qui A travers l'humour Transmettent un message spirituel D'une grande profondeur J'aime particulièrement celui-ci Le calife Vient de mourir Alors que le trône est vide Un misérable mendiant Vient s'asseoir dessus Le grand vizir Demande aux gardes De se saisir De ce locteux Qui vient de commettre Un tel sacrilège Mais ce dernier répond Je suis au-dessus du calife Comment peux-tu dire Une chose pareille ? S'exclame le grand vizir Stupéfait Au-dessus du calife Il n'y a que le prophète Je suis au-dessus du prophète Poursuit le mendiant Sans se départir De son flègme Quoi ? Qu'oses-tu dire ? Misérable ? Au-dessus du prophète Il n'y a que Dieu Je suis au-dessus de Dieu Blasphème ! Hurle le grand vizir Au bord de la crise D'apoplexie Garde ! Etripez ce fou Sur le champ Au-dessus de Dieu Il n'y a rien Justement Je ne suis rien Dans les traditions asiatiques Les célèbres koans Du bouddhisme zen Sont aussi destinés A transmettre Un enseignement D'une grande profondeur Derrière le caractère Absurde Et souvent humoristique De brèves sentences Ou questions Que le maître lance A ses disciples Leur objectif Est de bouleverser La perception Que l'on a du réel De déstabiliser Le moi du disciple Et l'amener ainsi Vers l'éveil Voici quelques exemples De koans célèbres Lorsqu'il n'y a plus Rien à faire Que faites-vous ? Quel est le bruit D'une seule main Qui applaudit ? Une illusion Peut-elle exister ? Ce qui te manque Cherche-le Dans ce que tu as Au-delà du caractère Abrupt des koans Il existe aussi Dans la tradition bouddhiste De nombreuses petites Histoires drôles Que les moines Se racontent Dans les monastères L'une d'elles M'a été rapportée Par un moine tibétain Au Sikkim Deux moines Un jeune et un vieux Cheminent ensemble Soudain Ils arrivent devant Une rivière Ils voient Une ravissante jeune femme Qui leur demande De l'aide Pour traverser le guet A la stupéfaction Du jeune Le vieux moine Propose à la femme De monter sur son dos Une fois la rivière traversée Les deux moines Poursuivent En silence Leur marche A la fin de la journée Le jeune moine Dit à l'ancien Comment as-tu pu Prendre sur ton dos Cette femme Alors que tu as fait Vœu de chasteté Et l'ancien De lui répondre Cette femme Je l'ai portée Deux minutes Et après Je l'ai complètement oubliée Et toi Après une journée De marche Tu la portes encore Néanmoins pour moi Le sommet de l'humour Se manifeste Dans les blagues juives Qu'elles soient Religieuses Ou profanes Je me suis demandé Je me suis demandé D'où venait Ce sens aigu De l'humour Particulièrement Tourné vers L'autodérision Et ce foisonnement Incroyable D'histoire D'une drôlerie Qui Loin du comique Troupier A presque toujours Un caractère Éminemment spirituel Et existentiel Les juifs se moquent D'eux-mêmes De Dieu Et de la vie C'est-à-dire De tout ce qui leur est Le plus précieux Comme personne Je crois que cela Tient à deux facteurs Le premier Est d'ordre historique Parce qu'ils ont été Persécutés Pendant tant de siècles Les juifs ont développé Une forme d'ironie Très particulière Rire de soi Du regard méprisant Que les autres portent Sur nous De ces malheurs Permet De les relativiser Le second Est d'origine religieuse C'est le poids Écrasant De la mission divine Dont ils affirment Être dépositaires La Bible dit Que Dieu Le tout-puissant Le créateur De l'univers A fait une alliance Unique Avec ce petit peuple C'est tellement Énorme Que mieux vaut En rire Et c'est tellement Écrasant aussi D'avoir à témoigner Devant l'humanité Entière De cette élection Que l'humour Permet de supporter Le décalage Entre la parole Et les actes Entre l'appel A la sainteté Et le comportement De chaque croyant Qui en est le plus souvent Fort éloigné C'est ce qu'exprime bien Cette histoire du rabbin Qui, au sortir de la synagogue Rend grâce à Dieu Il le remercie De l'avoir fait naître Au sein du peuple élu De l'avoir choisi Pour accomplir les rituels De lui avoir donné la foi Il lui redit Toute son adoration Et toute la confiance Qu'il place en lui Et en lui seul Or Voilà que Plongé dans ses pensées Le rabbin Tombe dans un ravin Dans sa chute Il parvient quand même A s'agripper Une petite branche Mais celle-ci N'est pas très solide Effrayé par le vide Il appelle à l'aide Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Seul Le silence Lui répond Il crie encore Quand une voix Le fait taire Une voix profonde Venue d'en haut De très haut Mon fils J'ai entendu ton appel N'aie aucune crainte Et lâche cette branche Mes anges vont te porter Et te déposer doucement Au bas de ce précipice Et le rabbin Regardant à nouveau Le vide sous ses pieds Y a-t-il quelqu'un d'autre ? L'ironie Est l'une des armes De la philosophie grecque Les célèbres cyniques En faisaient bon usage Pour transmettre Leur vision subversive Des valeurs Afin de se moquer Des philosophes Qui prêchaient la vertu En vivant dans des palais Ils avaient choisi Un mode de vie Radicalement pauvre Et enseignaient Par l'exemple Et par des brèves Sentences Sibyllines Ou ironiques Plutôt que par des longs discours Le plus célèbre d'entre eux Diogène de Cynique A vécu au quatrième siècle A Athènes Dans son fameux tonneau Il parcourait la ville En plein jour Avec une lanterne Et quand on lui en demandait La raison Il répondait ironiquement Je cherche un homme Il n'hésitait pas A mendier auprès des statues Pour s'habituer au refus Fait prisonnier par des pirates Alors qu'il se dirigeait Vers Égine Il a répondu Au marchand d'esclaves Qui lui demandait Ce qu'il savait faire Je sais gouverner les hommes Vends-moi à quelqu'un Qui cherche un maître De fait Il sera bien vite libéré Par son acheteur Qui le portait en grande estime C'est alors Qu'aurait eu lieu La fameuse entrevue Avec Alexandre le Grand Désireux de rencontrer Ce célèbre philosophe clochard Demande-moi ce que tu veux Je te le donnerai Lui dit le monarque Ô toi de mon soleil Répondit Égène N'as-tu pas peur de moi ? Qu'es-tu donc ? Un bien ou un mal ? Un bien ? Qui donc pourrait craindre le bien ? Alexandre confiera plus tard Si je n'étais Alexandre Je voudrais être Diogène Nous ne sommes pas si loin De l'ironie d'un Socrate Qui peu de temps auparavant Avait usé de la même arme Pour déstabiliser ses interlocuteurs L'humour La moquerie Lui semblait en effet Les seuls moyens réellement efficaces De les amener A une vraie prise de conscience Le Dieu Disait-il ainsi Semble m'avoir choisi Pour vous exciter Et vous aiguillonner Chacun de vous Partout et toujours Sans vous laisser Aucune relâche Comme un temps Stimulerait un cheval On peut regretter Que l'humour N'ait pas été le fort Des philosophes Dans la longue tradition occidentale Hormis quelques mots d'esprit Ici ou là L'humour n'est plus guère Utilisé comme moyen d'enseigner Montaigne Spinoza Et surtout Nietzsche Ont su manier l'ironie Mais il demeure des exceptions Cela n'est peut-être pas Sans rapport Avec la longue influence De la pensée chrétienne Sur les esprits occidentaux Qui A l'inverse des courants juifs Bouddhistes Ou musulmans En est singulièrement dépourvu Il est vrai que l'humour Est totalement absent Des évangiles Et la question Cumberto Eco Fait poser par l'un de ces moines Dans son livre Le nom de la rose N'est pas dépourvu de sens Le Christ A-t-il ri ? Il nous est dit Qu'il a pleuré Qu'il a bu Qu'il s'est mis en colère Qu'il a exulté de joie Mais A-t-il ri ? A titre personnel Je ne peux imaginer Qu'en bon rabbi Juif Qu'il était Il ait pu être aussi sérieux Qu'un pape Prêchant en chair Et je tente de me rassurer En pensant que Si ses disciples N'ont rien retenu De son humour C'est parce qu'ils ne l'ont pas compris Ou qu'ils s'exprimaient A leurs dépens Ou bien encore Qu'ils ont pensé Que ça ne ferait pas sérieux De présenter le fils de Dieu En train de rire Si la tradition théologique Chrétienne Est donc fort peu drôle La sagesse populaire Et certains prêtres Non dépourvus d'humour A heureusement développé Une foule de plaisanteries Mettant en scène Le pape Les cardinaux Les curés Les moines Et autres religieuses Je ne saurais donc résister Au plaisir De terminer ce chapitre Par cette petite blague Catholique Un missionnaire Marche dans la savane Et se trouve soudain Face à un lion rugissant Le prêtre Supplie Dieu De lui venir en aide Seigneur Inspirez des sentiments Chrétiens A ce fauve Aussitôt Un miracle se produit Le lion Arrête sa course Se met à genoux Et prie Mon Dieu Bénissez ce repas Amen Chapitre 20 La beauté J'ai insisté Tout au long des pages Qui précèdent Sur l'importance Que j'attache Pour la réalisation De notre pleine humanité A la recherche De la connaissance Mais aussi du bien De la vérité Mais aussi de l'amour De l'intelligence Mais aussi du partage Ai-je suffisamment Insisté sur une autre Expérience essentielle L'expérience qui est Je crois L'une des plus universelles Et profonde Pour chacun d'entre nous Celle Du beau Depuis que la philosophie existe Les penseurs Et les sages Sont fascinés Par l'effet Que procure le beau En nous J'ai souvent cité Platon Pour qui l'absolu Indéfinissable Repose sur un triptyque Du vrai suprême Du bien suprême Du beau suprême Chacun Chacun Dit-il En élevant son âme Vers le monde Des idées Aspire à contempler Ces trois valeurs Qui sont En quelque sorte Des archétypes Vers lesquelles Nous tendons Et que nous essayons De rejoindre Pour nous unir A eux J'ai cité L'exemple Qu'il en donne Dans le banquet Où l'on voit Socrate Expliquer Comment l'on peut Passer De la contemplation De la beauté Des corps A celle De la beauté Des âmes Qui A son tour Nous conduit A la contemplation De la beauté En soi Au premier siècle De notre ère Le grec Plutarque Que l'on connaît Comme philosophe Et moraliste Mais qui fut Également prêtre D'Apollon Au temple de Delphes Explicitait ainsi Cette donnée Fondamentale De la pensée Platonicienne Ce monde Est le temple Le plus saint Et le plus digne De la majesté divine L'homme Y est introduit A sa naissance Pour y contempler Non pas les statues Immobiles Faites par les hommes Mais celles Que l'intelligence Divine A créées Et qui Selon la pensée De Platon Sont les images Sensibles Ces substances Invisibles Ont en elles-mêmes Le principe De leur mouvement Et de leur vie Je veux signifier Le soleil La lune Les étoiles Les rivières Dont les eaux Se renouvellent Sans cesse Et la terre Qui fournit Aux animaux Et aux plantes Une abondante nourriture La contemplation La contemplation De ces grands objets Est pour nous L'initiation La plus parfaite Et elle doit répandre Sur notre vie Un calme Et une joie Inaltérable Contempler la nature Et se laisser envahir Par le sentiment D'émerveillement Que la beauté Fait naître en nous Est une expérience Qui nous transporte Parfois littéralement Hors de nous Avons-nous seulement Conscience Que cette beauté Est partout Rien n'est laid Dans la nature La laideur Appartient Au seul monde humain Cette beauté Nous est offerte Gratuitement Alors que certains Paient des fortunes Pour acquérir Des œuvres d'art Qui sont parfois D'une laideur sidérante Savons-nous Ouvrir nos yeux Ouvrir notre cœur Pour déceler La beauté Autour de nous Devant un simple Coucher de soleil Ou un rayon De lumière Qui traverse Les feuilles d'un arbre Mais aussi Dans le sourire D'un enfant Ou le visage D'un vieillard En marchant Dans la ville Au détour D'une rue Devant une belle porte Savons-nous Nous laisser Émouvoir Par un regard Par une harmonie Musicale Qui peut bouleverser Notre vie intérieure Les traditions Religieuses Ont utilisé Le beau Comme voie D'accès au sacré Dans un précédent Ouvrage Au cours duquel J'ai exploré La naissance Du sentiment religieux J'ai montré De quelle manière L'éclosion De celui-ci Au paléolithique Moyen C'est-à-dire Il y a environ 45 000 ans S'est manifestée A travers la beauté Dans les magnifiques Fresques Dessinées sur les murs Des grottes africaines Australiennes Puis européennes Que le paléontologue Emmanuel Anati Qualifie de Véritable cathédrale Par la suite Les religions Se sont élaborées Et leurs temples Construits dans la recherche Des harmonies parfaites Se sont embellies Sornant des plus belles fleurs Des plus belles statues Des plus beaux tableaux Le développement De l'art en Occident Ne se serait produit Avec une telle magnificence Sans l'intervention Et les commandes Des églises Aux artistes Peintres Sculpteurs Musiciens Bâtisseurs Etc Il en est de même Dans les autres ères Géographiques et culturelles Qu'elles soient bouddhistes Hindous Juives Ou musulmanes On comprend En visitant Certains lieux sacrés La petite église romane De Germini-des-Prés La grande mosquée De Cordoue Les temples bouddhistes D'Angkor Comment la beauté Ouvre Littéralement L'âme du croyant Et la rend réceptive A l'invisible L'artiste Disait Bergson C'est un homme Qui voit mieux Que les autres Car il regarde La réalité nue Et sans voile Voir avec des yeux De peintre C'est voir mieux Que le commun des mortels Celui qui mettra le feu A toutes les conventions Celui qui méprisera L'usage pratique Et les commodités De la vie Et s'efforcera De voir directement La réalité même Sans rien interposer Entre elle et lui Celui-là Sera un artiste Arthur Schopenhauer S'est particulièrement Intéressé à cette faculté Que possède l'art De nous faire sortir De nos malheurs De nos misères De nos petitesses Pour nous faire accéder A une autre dimension L'art Dit-il en substance Tient cette faculté Du fait qu'il rompt Le lien d'utilité Qui attache l'individu Au monde Et de décliner Ainsi sa pensée Y a-t-il Une connaissance spéciale Qui s'applique A ce qui dans le monde Subsiste En dehors Et indépendamment De toute relation A ce qui fait À proprement parler L'essence Du monde Et le substratum Véritable Des phénomènes A ce qui est affranchi De tout changement Et par suite Connu Avec une égale vérité Pour tous les temps En un mot Aux idées Lesquelles constituent L'objectivité immédiate Et adéquate De la chose en soi De la volonté Ce mode de connaissance C'est l'art C'est l'œuvre Du génie L'art Reproduit Les idées éternelles Qu'il a conçues Par le moyen De la contemplation pure C'est-à-dire L'essentiel Et le permanent De tous les phénomènes Du monde Car le beau Et cet heureux N'est pas seulement Affaire de religion Baudelaire Le poète maudit Criait son horreur Des religions Mais louait la nature Qu'il comparait À un temple Où de vivants piliers Laissent parfois sortir De confuses paroles Un temple Où, disait-il Des choses infinies Chantent les transports De l'esprit Et des sens Rimbaud avait nommé Baudelaire Le premier voyant Parmi tous ceux Qui, par le truchement De l'art Nous aident À inspecter L'invisible Et entendre L'inouï La beauté Est toujours pour moi Source de bonheur Une source Où convient accessible Puisqu'il me suffit D'ouvrir les yeux Pour regarder autour de moi D'écouter une musique Qui m'enchante De me laisser pénétrer Par ce sentiment Qui surgit alors En bouffée Et que décrivent Si bien les poètes Une sorte d'union Avec le monde La poésie Et la musique Probablement plus Que tout autre art Nous révèlent Avec les mots du cœur Et l'harmonie des sons La beauté cachée Du monde Je ne peux commencer Ma journée de travail Sans écouter Les variations Goldberg De Bach Le Köln Concert De Kiss Jarrett Ou une sarabande Et le soir Avant de m'endormir J'aime lire des poèmes Baudelaire Et Hugo Notamment Christian Bobin Le poète vivant Qui me touche le plus C'est dire De manière admirable La grâce Des petites choses Du quotidien Il révèle la beauté Et même la bonté Du réel Non pas dans D'impressionnants paysages Mais dans un simple Pissenlit Dans la courbure du dos Ou le visage ridé D'une vieille femme Qu'il croise En entrant dans La boulangerie De son village Il sait dire A merveille La beauté présente Partout autour de nous Nous qui marchons Le plus souvent Pris dans nos pensées Ou pire encore Le nez collé A notre téléphone portable Pour répondre A nos mails Un tableau Une photo Une image Un mot Un corps Un visage Une note de musique Suffisent A mettre de la joie Dans le quotidien A vivre Ce transport De l'âme Qu'au premier siècle De notre ère Le poète Lucrèze Qualifiait de Plaisir divin Et ce plaisir Pour qui sait le prendre Est totalement gratuit La beauté Sauvera le monde Prophétisait Dostoevsky C'est sans doute exagéré Mais elle le rend Assurément plus supportable Et en révèle parfois La vérité Et la bonté cachées Épilogue 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 Au terme de ce parcours philosophique et spirituel Loin de conclure Je voudrais apporter Quelques précisions Qui me semblent essentielles Quant au bonheur En voulant montrer Que le bonheur Relève de la vie intérieure Et du travail sur soi Bien plus que des biens extérieurs On pourrait penser Que je soutiens Qu'être heureux Est le fruit D'un long effort De connaissance de soi De purification des passions Et d'acquisition des vertus Cela est à la fois Vrai et faux Faux Parce que le bonheur Relève d'abord Et avant tout Des dispositions naturelles De chacun Un dérèglement hormonal Peut rendre le bonheur Presque inaccessible Et un tempérament optimiste Et enjoué Dispose à être heureux Bien mieux Que toute quête de sagesse C'est ce qu'exprime Fort bien Arthur Schopenhauer Dans ses aphorismes Sur la sagesse dans la vie Notre bonheur Dépend de ce que nous sommes De notre individualité Alors qu'en général On ne tient compte Que de ce que nous avons Ou de ce que nous représentons Mais le sort Peut s'améliorer Et celui qui possède La richesse intérieure Ne lui réclamera pas grand chose Mais Un benet Reste un benet Et un lourdeau Reste un lourdeau Pour l'éternité Fustil Entouré de ouris Au paradis C'est pourquoi Le bonheur suprême Est la personnalité Dit Goethe Car la chose essentielle Pour le bien-être De l'individu Est manifestement Ce qui se passe A l'intérieur De lui-même C'est là En effet Que réside Son bien-être Ou son malaise Qui est le résultat De ce qu'il ressent Veut Pense Avec le même environnement Chacun vit Dans un autre monde Les mêmes événements Du dehors Affectent chacun Fort différemment Certains individus Ont la chance De naître Avec des dispositions Qui les rendront Beaucoup plus aptes Au bonheur Que d'autres C'est d'ailleurs Ce que dit explicitement L'étymologie grecque Du mot bonheur Eudaimonia Avoir Un bon Daimon Ce qu'on traduirait En termes contemporains Par Avoir une bonne étoile Vrai Cependant Parce que Pour ceux Qui ont un tempérament Moins disposé Au bonheur Ou qui ont eu Un vécu douloureux Dans l'enfance Le travail sur soi Permet de guérir Des blessures Et de comprendre Certaines clés De sagesse Qui aident A vivre C'est ce que j'ai expliqué Par rapport à mon Propre parcours J'ai un tempérament Plutôt heureux Mais le bonheur M'a été longtemps Difficilement accessible Du fait de certaines Blessures douloureuses Un travail philosophique Psychologique Et spirituel M'a aidé A me connaître A comprendre Mes difficultés Et à les résoudre En grande partie Comme je le disais Dans le prologue De ce livre Ma vie est aujourd'hui Plus harmonieuse Que dans le passé Grâce à cette quête De sagesse Mais cette quête Me paraît aussi utile A tous Quelle que soit Notre sensibilité Parce que la connaissance Et la maîtrise de soi La relation juste Et aimante aux autres Permettent d'accéder A une sérénité Plus stable Et plus durable Que la simple émotion Passagère Le bonheur Le bonheur En effet Est une chose fragile Jamais définitivement Acquise Qu'un rien peut troubler Alors même Qu'on se pense Parfaitement heureux La sagesse Permet de mieux résister Aux aléas de la vie Elle nous aide A savourer pleinement Les moments heureux Et à ne jamais désespérer Dans les moments douloureux Elle nous apprend A accepter la vie Comme elle se présente Avec son lot de joie Et de tristesse En essayant de faire Reculer le malheur Autant que faire se peut Elle nous permet D'accompagner Le mouvement permanent De l'existence Avec souplesse Et attention Elle nous fait comprendre Que nous ne pouvons Être en paix Sans les autres Sans vouloir aussi Le bonheur des autres En cela Elle nous aidera Toujours à vivre mieux Que l'on soit par nature Peu Ou bien disposé Au bonheur J'ajouterai pour finir Une chose importante Une chose que je n'ai Peut-être pas assez soulignée Dans ce petit traité Comme le dit Spinoza Dans son éthique Il y a dans l'essence même De la vie Et de l'être Une joie profonde La joie Est là Et il nous faut Apprendre à la voir A l'accueillir A la laisser émerger Le travail psychologique Ou philosophique Permet d'éliminer Les obstacles Qui l'empêchent Bien souvent De jaillir C'est parce qu'on aura Goûté à cette joie Ne serait-ce que De manière fugace Que l'on s'engagera Véritablement Dans la quête Du vrai Du bien Du beau Et c'est parce qu'on Y goûtera De plus en plus Que cette quête De sagesse Ne cessera De grandir De la même manière De la même manière Que c'est parce qu'on a goûté A l'amour Que l'on apprendra A aimer C'est parce qu'on a goûté A la béatitude Que l'on souhaitera Progresser dans la vertu C'est la joie Qui mène au renoncement Et non l'inverse Addendum Qu'est-ce qu'une vie réussie Un dialogue inédit Entre Socrate Et Jacques Séguéla Le 13 février 2009 Sur le plateau De l'émission Télématin France 2 Le publicitaire français Jacques Séguéla A tenu ses propos Comment peut-on reprocher A un président de la république D'avoir une Rolex Tout le monde a une Rolex Si à 50 ans On n'a pas une Rolex On a quand même raté sa vie Lecteur assidu de Platon Je me suis demandé Ce que Socrate Aurait pensé D'une telle parole Le problème C'est que Les montres Rolex N'existaient pas encore A son époque Ce qui révèle De manière incidente Combien les hommes du passé Ont dû être malheureux Mais peu importe Il devait bien exister Dans l'antiquité Un symbole équivalent J'ai eu beau chercher Je n'ai pas trouvé Chez les historiens De l'antiquité Ce que pouvait être La Rolex Du monde gréco-romain Cet objet à la fois Non-indispensable Et prestigieux Qu'il importe de posséder Comme gage d'une vie réussie Certes Les signes de richesse Et de puissance C'était légion De la taille de la maison Au nombre d'esclaves En passant par Les incontournables bijoux Mais point de trace De quelque chose D'aussi ridicule Qu'une montre Qu'on aurait pu considérer Comme le signe D'une existence Admirable Je me suis alors tourné Vers l'un des meilleurs Historiens modernes Du monde antique René Goscinny Le père d'Astérix M'a donné la clé Dans Le domaine des dieux Il montre que Le comble du chic C'est d'avoir un menhir Dans son atrium Sorte de jardin intérieur Alors Avec un petit anachronisme De quelques siècles J'imagine bien Socrate Assistant aux jeux du cirque A Rome Pendant l'entracte Tandis qu'on évacue Les dépouilles Ensanglantées Des gladiateurs Avant de donner Quelques chrétiens En pâture au lion Le speaker du cirque Maximus Interroge le grand publicitaire De l'époque Jacobus Segellus Bonimentus Sur le côté Bling bling Du nouvel empereur Et Segellus De répondre Tout le monde A un menhir Dans son jardin S'il y a trente ans Cinquante ans C'est un peu beaucoup Pour l'époque On n'a pas un menhir Dans son jardin C'est quand même Qu'on a raté sa vie La foule Applaudit Socrate Reste dubitatif A la fin du spectacle Il observe Des centaines De braves citoyens romains Se précipiter Chez des marchands De menhir Interloqué Il arrête L'un d'eux Débute alors Le dialogue suivant Dis-moi Julius Crétinus Verus C'est le nom du badaud Où donc te rends-tu D'un pas si pressé ? Je vais à la Via Condotti Acheter un menhir Pour quelle raison ? Vous n'avez pas entendu Jacobus Segellus Bonimentus Dire que si à trente ans On n'a pas un menhir Dans son jardin C'est qu'on a raté sa vie J'ai vingt-neuf ans Et je ne tiens pas À ce qu'on pense Une telle chose de moi Ce n'est donc pas Pour te convaincre toi Mais plutôt les autres Que tu vas acheter un menhir Si tu t'interroges Crois-tu que ta vie Soit ratée ? J'ai une femme Et des enfants Que j'aime Un métier modeste Mais dans lequel je réussis Une assez jolie domus Et de nombreux amis J'ai certes quelques soucis Mais je suis plutôt content De ma vie Alors pourquoi courir Acheter un menhir Si tu penses Que tu as plutôt Réussi ta vie ? Sans doute Socrate Parce que les autres Ne le savent pas Si j'arbore un beau menhir Dans mon jardin Ils penseront à coup sûr Que j'ai réussi ma vie Cela semble certain Crétinus Puisque l'opinion commune Le dit Mais puisque tu sais Que cela n'est pas vrai En retireras-tu Une réelle satisfaction ? Sans doute pas Mais je serai rassuré De savoir que mes voisins Et mes amis Penseront ainsi As-tu parmi tes connaissances Quelqu'un Qui possède un menhir Dans son jardin ? Bien sûr Socrate Plusieurs même Et peux-tu affirmer Avec certitude Sans risque aucun De te tromper Que toutes ces personnes Sont heureuses Et ont réussi leur vie ? Certainement non Claudius est malheureux Dans son mariage Lucius ne cesse De se plaindre Que ses affaires Sont au plus bas Et qu'il devrait Changer de métier Cornélius Bien qu'il soit très riche Ne s'est jamais remis De son accident de cheval Et j'a en permanence Caillus s'est brouillé Avec son fils Assurément Aucun n'est vraiment heureux Et pourtant L'opinion commune Pense que lorsque l'on a Un menhir dans son jardin On a réussi sa vie C'est en effet ainsi Que beaucoup pensent Mais tu sais bien Toi Que cette opinion Est erronée Assurément Si tu le sais Les autres Le savent aussi Nous connaissons tous Des abrutis Des vicieux Et des hommes Très malheureux Qui ont de magnifiques Ménirs dans leur jardin C'est certain Et tu crois donc Parce que tu auras Toi aussi Un menhir Dans ton jardin Que les autres Te croiront heureux Et environt ta vie ? C'est plus probable Socrate Alors Pourquoi aller acheter Ce menhir ? Puisque tu sais Par ton expérience Et par ta réflexion Que ce qu'a dit Séguélus Est une bêtise Et un mensonge Tu as raison Socrate J'ai suivi la foule Sans réfléchir Je vais de ce pas Retourner chez moi Va plutôt t'acheter Un menhir Si tu aimes les menhir Mais ne crois jamais Qu'il t'apportera Le vrai bonheur Ou qu'il sera Le signe De ta réussite d'homme Et si tu rencontres Quelqu'un Qui exhibe son menhir De manière ostensible Pensant ainsi S'attirer l'estime D'autrui Ne l'envie pas Mais ressent De la pitié pour lui Car c'est un homme Bien misérable Mais revenons À Jacques Séguéla Quelques jours plus tard Le 20 février Devant la pluie De critique Qui s'abat sur lui Il fait son mea culpa Dans le grand journal De Canal Plus J'ai dit Une immense connerie C'est l'arroseur arrosé On attend de moi Que je sache communiquer C'est bien De le reconnaître Mais pourtant Cette déclaration Laissent un arrière-goût D'insatisfaction Imaginons que son lointain ancêtre Aie rencontré Socrate Quelques jours plus tard Après qu'il eut confessé Son erreur Devant l'indignation D'une partie de la population Tu as vu Socrate J'ai reconnu avoir fait Une grossière erreur Tu peux être fier de moi Si je t'ai bien écouté Tu as dit en effet Avoir commis une erreur Mais à aucun moment Je ne t'ai entendu affirmer Que tu avais dit un mensonge Et une absurdité Que veux-tu dire Socrate ? Ce que tu as regretté C'est d'avoir mal parlé N'est-ce pas ? En effet Tu regrettes D'avoir mal parlé Alors que c'est pourtant ton métier C'est juste Donc Ton regret Porte sur la forme Et non Sur le fond de ta pensée Que veux-tu dire ? Si tu avais pensé avoir dit Une contre-vérité Ou un mensonge Tu aurais dit J'ai dit une chose erronée Ou un mensonge Mais là Tu as simplement dit Que tu avais dit une bêtise Parce que tu avais mal parlé J'en déduis donc Que ce n'est pas ce que tu as dit Qui est une erreur Mais le fait de l'avoir dit Et que cela t'évalue Les sarcasmes de la foule Je ne sais où tu veux en venir Socrate Tu le sais très bien Ségélus Mais cela te gêne de l'entendre Je ne te reproche pas D'avoir mal parlé Cela m'arrive À moi aussi Je te reproche de regretter Simplement d'avoir dit Ce que tu n'aurais pas dû dire Pour que l'opinion publique Conserve une bonne image de toi Alors que j'attendais de toi En homme vertueux Que tu regrettes D'avoir menti à tous Tu professes contre moi Une grave accusation Socrate Parle-moi en vérité Ségélus Crois-tu vraiment Que posséder un menhir dans son jardin Soit le signe d'une vie réussie Tu es malin Socrate Car si je te réponds par l'affirmative Tu me diras que je suis grotesque Et si je te réponds par la négative Tu auras beau jeu de dire que j'ai menti Dans un cas je passerai pour un saut Et dans l'autre pour un bonimenteur Oublie quelques instants ton image Et ce que l'on pensera de toi Réponds-moi avec sincérité Ségélus Quel est pour toi le signe véritable D'une vie réussie ? Le fait d'avoir un menhir dans son jardin ? Ou de posséder quelque autre objet de valeur ? Je le pense en effet Et tu n'as jamais remarqué Que bien des hommes possédant des menhirs Sont malheureux Ivrognes Débauchés Ignards Et que personne ne les envie Cela Socrate Nul ne pourrait le contester Et n'as-tu pas remarqué Dans l'autre sens Que bien des personnes N'ayant pas les moyens D'acquérir un menhir Sont heureuses Vertueuses Aimables De telle sorte Qu'on aimerait bien leur ressembler ? C'est possible en effet Il est donc facile d'en déduire Que le fait de posséder un menhir Ou quelque objet précieux N'est en aucun cas Le signe d'une vie ratée Ou réussie Heureuse Ou malheureuse Et que tu as proféré Une absurdité aussi énorme Que le menhir qui trône dans ton jardin Assurément Socrate Je le reconnais volontiers La possession d'un objet N'a jamais rendu l'homme durablement heureux J'ai dit cela par jeu Pour voir où cela nous conduirait Et je constate Que tu n'as pas failli À ta réputation Si tu t'observes Et si tu observes Les gens autour de toi Que diras-tu Qui puisse les rendre heureux Et être le gage D'une vie réussie ? Séguélus reste songeur Avoir une bonne renommée Des coffres remplis d'or De nombreux esclaves Ou bien plutôt Des choses plus intérieures De vrais amis Une âme sereine et paisible Une connaissance joyeuse Du vrai Du bien Et du beau Une vie vertueuse Respectueuse de soi Et des autres Assurément ces dernières choses Socrate Tu n'es donc pas un idiot Mais un menteur Le mot est trop fort J'ai tenu ces propos Par déformation professionnelle Que veux-tu dire ? À force d'inventer Des annonces mensongères Pour vendre des objets Je finis par ne plus reconnaître Ce qui est vrai De ce qui est faux Tu avoues donc Que tu t'es habitué À ne plus savoir discerner La vérité de l'erreur Le bien du mal Je fais un métier difficile Socrate Je dois vanter Les qualités d'un objet Aussi inutile soit-il Je ne réfléchis plus Depuis longtemps En termes de vrai Ou de bon Mais en termes d'efficacité Et de gain Tu es donc Un parfait sophiste Un de ces beaux parleurs Obsédés par l'argent Et qui ne cherchent Qu'à convaincre Leur auditoire Par l'art oratoire Du style proféré De grossières erreurs Et de piteux mensonges Chacun son métier Socrate Toi tu es philosophe Et tu recherches la vérité Moi je suis bonimenteur Et je cherche A gagner de l'argent Tu es honnête Séguélus Mais qu'au moins Ceux qui t'écoutent Le sachent Il n'y a En tes paroles Et en celles De tes semblables D'autres vérités Que celles du profit Et pour ce qui est De t'entendre parler Du bonheur Ou d'une vie réussie Tu me permettras De rire De tes âneries Tu as sans doute raison Socrate Rions et buvons Car demain Nous mourrons Voilà bien la raison Pour laquelle nous devons Tous chercher la vérité Séguélus La vie est trop courte Et trop précieuse Pour la passer A nous distraire Et à accumuler Un trésor périssable Cherchons plutôt A en comprendre Le sens véritable Et à enrichir Notre âme Remerciements Je remercie du fond Je remercie du fond du cœur Jenan Caret-Taguerre Pour son aide précieuse Dans l'élaboration De ce livre Je remercie aussi Ces amis philosophes Qui m'enrichissent Chacun à sa manière Par leurs écrits Et avec lesquels C'est toujours une joie D'échanger sur ces questions Essentielles Samuel Rouvillois André Comte-Sponville Edgar Morin Régis Debré Luc Ferry Alexandre Jolien Michel Lacroix Fabrice Midal Entretien avec Frédéric Lenoir Paris Juin 2011 Frédéric Lenoir Bonjour Racontez-nous La genèse de ce livre Si particulier Et beaucoup plus personnelle En fait Que vos précédents Ça fait assez longtemps Que j'avais envie De dire des choses Et que d'ailleurs Plusieurs personnes Me demandaient De dire un peu plus Mon point de vue Dans mes livres Parce que j'ai tendance A faire beaucoup de livres Dans lequel j'explique Des données historiques C'est mon côté universitaire Donc à une certaine distance Sans forcément toujours Donner mon point de vue personnel Et c'est vrai que Depuis quelques livres Je commençais à donner davantage Déjà dans le Christ Philosophe J'avais un point de vue Plus personnel Et dans ce livre-là C'était vraiment le pari A la fois De transmettre Je dirais la quintessence De la sagesse universelle Sur la question De comment vivre C'est la question du bonheur C'est la question D'une vie réussie C'est la question De comment arriver A vivre au mieux sa vie Et j'avais envie de le faire En m'impliquant Plus personnellement Parce que au fond J'ai fait un choix subjectif De ceux Des sages Des mystiques Des philosophes Qui m'ont touché Et j'aurais très bien pu Parler d'un tas d'autres gens Dont je n'ai pas parlé dans ce livre Et j'aurais donné Un tout autre livre Donc à partir du moment Où j'avais fait ce choix subjectif De sélectionner Tout un certain nombre De personnalités Qui m'ont marqué Dans ma formation Philosophique et spirituelle Je me suis dit Allons un peu plus loin Et ça serait bien aussi De pouvoir donner Un point de vue plus personnel Plus intime Sur certaines choses Et puis ce qui s'est passé C'est qu'en le faisant Je me suis rendu compte Que sur certains sujets Il ne fallait pas se contenter De donner un point de vue Il fallait également Parler de soi Parce que quand on parle De vie intérieure On parle finalement De choses très intimes Et on interpelle Le lecteur Ou l'auditeur Sur Finalement des choses Qui le renvoient A sa profondeur A ses souffrances A ses blessures Et si soi-même On ne s'engage pas Sur ce chemin là On a l'air d'être Très moralisant C'est à dire de dire au fond Voilà il y a un chapitre Qui s'appelle L'échec est un maître spirituel Alors je dis On peut traverser Des grandes souffrances On peut avoir des épreuves On peut échouer A des choses Qui nous semblent essentielles Et bien ça peut être Une occasion de la vie Pour rebondir vers finalement Quelque chose Qui sera plus juste pour nous Mais le dire comme ça Quand vous êtes face A un lecteur Qui vient de sortir D'une grave maladie Qui vient d'échouer Un examen Qui était pour lui Le sens de sa vie C'est insupportable Alors du coup Je le dis Mais je dis Mais moi aussi J'ai connu ça Et donc je raconte Des anecdotes personnelles Bah voilà J'ai échoué Tel J'étais viré de mon boulot Je voulais Faire telle chose Ça n'a jamais marché J'ai eu telle épreuve Effective Et voilà comment J'en suis sorti Et voilà au fond Comment le destin Entre guillemets M'a permis de rebondir Autrement Et du coup Le lecteur Je dirais peut être En amitié Avec moi Parce qu'il sent Que je suis comme lui Un compagnon de vie Dans lequel on a Des hauts Des bas Des difficultés Des doutes Et je pense que C'est ce qui a fait En grande partie Le succès du livre C'est le fait D'avoir joué le jeu Finalement De me livrer Lorsque cela M'apparaissait nécessaire Pour que le lecteur Puisse se retrouver Et se sentir à l'aise Dans les sujets Qui étaient abordés On sent en effet Que vous avez donné Beaucoup de vous-même Parce que quelque part On sent aussi Que vous avez fait ce parcours De mieux vous connaître Et en fait Se connaître soi-même C'est la première démarche A effectuer Vous nous dites Si on veut une vie Plus heureuse Mais comment s'y prendre En fait concrètement Est-ce qu'il faut Se mettre à lire Les philosophes grecs Est-ce qu'il faut aller voir Un psy Dans lequel il y a Un tel choix Est-ce qu'il faut se mettre A méditer Par quoi commencer Alors moi Dans mon chemin personnel J'ai commencé Par une lecture C'est-à-dire C'est évident Que les lectures C'est déjà Tout un chemin De connaissance de soi Et pour moi Ca a été Les ouvrages de Platon Donc les dialogues socratiques Que j'ai découverts Vers 15 ans Que j'ai lus Pendant toute mon adolescence Qui a été déjà Un formidable outil Pour me poser des questions Et des questions Très universelles Justement Sur qu'est-ce qui fait Une vie bonne Comment gérer Ces contradictions intérieures Qu'est-ce que la vérité Toutes ces questions Qui sont quand même Très Je dirais Intemporelles Me renvoyaient A des questions personnelles C'est-à-dire Me renvoyaient Et toi Comment tu te situes Là-dedans Est-ce que t'as envie De faire un effort Est-ce que t'as envie De faire des choix Enfin Ca m'a renvoyé A des questions personnelles Mais je sentais Des gens qui proposaient Des gens qui proposaient Des techniques D'introspection C'est-à-dire de connaissance De soi A travers la méditation A travers un travail aussi Qu'on appelle le lying C'est-à-dire Dans lequel on revit Des choses du passé Qui reviennent A la mémoire Donc c'est un travail Au carrefour De la psychologie Et de la spiritualité Et en faisant ce travail-là Ca m'a permis Déjà d'aller beaucoup plus loin Et puis J'ai continué de lire Et pas simplement Des auteurs Spirituels Ou philosophiques Tout simplement Des romanciers Et j'ai lu Beaucoup de romans Entre 15 et 25 ans J'ai lu énormément de romans Et je me suis rendu compte Que le roman C'était une école De vie intérieure C'est-à-dire que c'est vraiment Qu'on lit Balzac Que tous les personnages Sont extrêmement forts Et nous parlent de nous Et à travers Ce qui se noue Dans l'intrigue du roman Très à la psychologie Des personnages On découvre l'humanité entière Et on se découvre soi-même Et donc à travers les romans J'ai aussi fait Tout un travail D'introspection De connaissance De moi Et puis après J'ai eu d'autres biais Par lesquels J'ai fait ce travail J'ai fait Diverses psychothérapies Plutôt J'ai fait un peu De psychanalyse Mais au bout d'un certain temps J'ai l'impression De tourner en rond Et de redire Un peu la même chose Donc j'ai fait Des thérapies Comportementalistes Ou plutôt émotionnelles Comme de la Gestalt thérapie Ou des Rebirth Qui m'ont été très utiles J'ai nettoyé Un certain nombre De souffrances De perturbations émotionnelles Qui me parasitaient Dans le présent Qui m'empêchaient Certainement De m'épanouir D'être plus heureux Plus serein Et puis tout en continuant De pratiquer la méditation Quotidiennement Donc avec Tous ces outils Assez divers Qu'on peut trouver finalement Qu'on est un peu ouvert Il n'y a pas besoin C'est pas très compliqué Que si on a envie Je dirais De faire quelque chose Envie de bouger Envie de se connaître On rencontre Comme par hasard Des livres Ou des gens Qui vous aident D'avancer sur le chemin Aujourd'hui si on est Parent, grand-parent Et qu'on lit votre livre On se dit Qu'on en aimerait Beaucoup justement Transmettre A nos descendants Les valeurs Que vous défendez Que vous avez trouvées A travers ces livres A travers cette recherche L'ouverture à l'autre Le oui à la vie Le pardon La compassion Mais comment enseigner Ces valeurs Dans un monde De plus en plus Consumériste Et comment faire Pour qu'ils ne se sentent pas A côté des autres Plutôt qu'avec les autres En défendant ces valeurs Vous savez On défend les valeurs Principalement les vivants C'est à dire Ça ne sert à rien D'expliquer à un adolescent Je vais prendre n'importe quoi Tu seras plus heureux Si tu prends un peu le temps De t'intérioriser Ou de méditer Ou de te recueillir Plutôt que d'être tout le temps Dans le bruit et l'agitation Si soi-même On est tout le temps Dans le bruit et dans l'agitation Ça ne sert à rien Si nous voient vivre Et que dans notre vie On a un certain nombre De valeurs déjà Dans la qualité de relation Aux autres De respect d'autrui De ne pas partir Dans ses émotions De ne pas partir Dans des colères Qu'on ne peut pas maîtriser D'être toujours juste Dans le ton Avec la fermeté Quand il faut Mais la douceur Que soi-même On prend du temps pour soi Je vois Les ados Ils regardent Ils imitent Donc si on est Entouré d'adultes Admirables On devient admirable Si on est entouré d'adultes Qui sont en contradiction Entre ce qu'ils disent Et ce qu'ils font On est perturbé Et du coup on a du mal Effectivement A adhérer au discours C'est très souvent Ce qui se passe avec la religion La religion C'est souvent un discours Qui est transmis Mais on voit Que les adultes Qu'ils transmettent Et bien souvent Les clercs Les prêtres Les rabbins Donnent pas envie De leur ressembler Et si on se dit On n'a pas envie De ressembler A celui qui nous parle Comme ça Ben le message Il nous intéresse pas Alors que quand on rencontre Et c'est ça le succès Assez fort Des orientaux C'est que quand on rencontre Des Je en parlais tout à l'heure Des maîtres indiens Pas tous Mais certains Ils sont tellement rayonnants Qu'on se dit Ben on a envie D'être comme eux On a envie d'avoir Ils rient tout le temps Ils ont cette espèce De joie permanente Bon On se dit C'est un modèle Qu'on a envie d'imiter C'est pour ça que je crois Que c'est vraiment l'exemple Qui est le meilleur moyen De transmettre Un enseignement Alors après une fois Que j'ai dit ça Bien évidemment Il y a des discours Il y a des choses Qu'il faut faire comprendre Et là je crois Qu'il faut mettre Des bonnes lectures Dans les mains Des jeunes Moi j'ai eu la chance Bon il se trouve Que j'avais un père Qui s'était passionné De philosophie Et qui m'a mis Le banquet de Platon Entre mes mains Lorsque j'avais 15 ans Et ça a été Un déclic extraordinaire Et il y a d'autres ouvrages Comme ça Qui m'ont été donnés Par des amis Et c'est des ouvrages Qui ont Que j'ai lu Et ça m'a bouleversé Et après j'ai fait Tout un chemin De fil en aiguille Qui m'a permis De progresser Donc je crois Que voilà Et on peut On peut donner Des bonnes clés Mais plus à travers Certainement Des ouvrages Que des discours Moralisateurs Ça ça marche jamais Parce que la morale Ça nous casse un peu les pieds Donc il faut soi-même Avoir envie de bouger Chercher quelque chose Et puis on trouve Toujours plus ou moins Une réponse Qu'on va Voilà Dénicher À travers Une rencontre À travers un livre À travers un voyage Vous nous parliez De l'Orient Et je sais que vous avez Longtemps étudié En fait le bouddhisme Notamment sa place En Occident J'ai fait un doctorat Là-dessus Oui Voilà Alors comment expliquez-vous Le succès en fait Du bouddhisme Dans nos sociétés modernes Alors qu'à la base C'est très éloigné Mais je pense que ça vient On n'est plus à connecter De entrer à l'intérieur de nous Et on s'aperçoit Et on s'aperçoit La technique orientale Ce que la méditation Notamment C'est ce que le mode de vie oriental Nous apporte Et je crois que c'est la principale raison Alors après on pourrait dire Il y a aussi Voilà Des gens qui sont rayonnants C'est-à-dire qui sont plus cohérents Entre ce qu'ils disent Et ce qu'ils font Parce qu'ils font des pratiques Et des techniques C'est concret C'est aussi une critique D'une certaine manière De la religion en Occident Qu'elle soit juive ou chrétienne Qui était devenue peut-être Trop formaliste Trop dogmatique On avait tendance à transmettre Ce qu'il faut croire Et ce qu'il ne faut pas croire C'est-à-dire du dogme Ce qu'il faut faire Et ce qu'il ne faut pas faire Une morale Mais on ne transmettait plus Une spiritualité C'est-à-dire finalement Un questionnement de sens Qui nous permet De mieux vivre notre vie Et de trouver des étoiles Quelque chose qui nous guide Ça on l'avait un peu perdu Et je pense que l'Orient Est venu nous remettre Dans cette problématique De la quête spirituelle Où on est en chemin Pour essayer de grandir Pour essayer de comprendre le monde Pour essayer de se comprendre soi-même Et d'être en meilleure relation Avec soi-même Avec les autres Je pense que l'Orient En fait Bien souvent nous ramène A nos propres traditions d'Occident C'est-à-dire qu'au fond Et ça a été mon cas C'est qu'après un détour Par l'Inde Par un intérêt très vif Pour les spiritualités Bouddhistes indiennes Pour le chamanisme aussi Je me suis aussi intéressé Un peu à l'ésotérisme Des choses assez Finalement qui me sortaient Du terreau occidental Qui ne me nourrissait plus J'ai découvert Ou redécouvert Après Par exemple Les évangiles Et ça m'a Je l'ai lu D'une manière tout autre Que si je l'avais lu A 12 ans Et ça m'a percuté Parce que j'étais déjà Dans un chemin De questionnement Avec un certain nombre De balises De repères Qui me permettaient D'être dans un questionnement De sens assez Déjà assez approfondi Et du coup Je n'ai pas lu Les évangiles Comme un catéchisme Je l'ai lu Avec toutes les questions Chargées de sens Que pose le Christ Et ça m'a profondément touché Et je connais beaucoup de gens Qui ont fait ce chemin là C'est à dire Qui vont redécouvrir Soit la Bible Soit la tradition musulmane Soit la tradition chrétienne Après avoir fait un détour Par l'Orient Qui permet de remettre Un certain nombre de choses en place Et donc finalement Je pense que l'Orient N'est pas pour tout le monde Un terme Pour certains oui C'est à dire On voit par exemple Des gens comme Mathieu Ricard Voilà Ils se sont stabilisés Dans une pratique Complètement différente Et une philosophie Complètement différente De celle de l'Occident Mais il y a consacré sa vie Et pour beaucoup en fait C'est plutôt un détour Qui nous permet De revenir vers nos racines Parce qu'il est très difficile De changer de culture Très difficile de changer Son mode de pensée symbolique De changer finalement Notre terreau d'enracinement Culturel Et même psychologique Et donc L'Orient nous aide souvent A revenir dans ce terreau là Et à y trouver A y puiser Je dirais Des sources Qu'on ne connaissait pas Ou qu'on n'avait pas découvert Ou qu'on ne nous transmet pas Tout simplement Et moi j'ai lu Tout un certain nombre De mystiques aussi De la tradition occidentale Qui m'ont beaucoup touché Et je crois que voilà Que c'est aussi Une manière De revenir vers soi À travers une quête C'est souvent ça La spiritualité On commence par beaucoup voyager Par aller chercher Très loin des choses Qu'on avait en nous Voilà ça c'est le grand Le grand mythe Le grand symbole De la quête spirituelle C'est qu'on a tout en nous Et on a souvent tout Tout dans notre culture Et autour de nous Mais il faut commencer Par voyager un peu Pour le découvrir Alors on a tout Dans notre culture Justement il y a quelque chose Qui m'a beaucoup touché Dans votre livre C'est cette idée Que l'art La poésie La musique Peuvent nous aider A vivre mieux Tout à fait Moi je pense Que dans la vie intérieure Ce qui m'a le plus nourri À côté de certains ouvrages Voilà De philosophie De spiritualité C'est certainement l'art Et je parlais évidemment Des romans Comme outil formidable De connaissance de soi Mais la poésie M'a énormément aidé Parce que c'est un mode De relation symbolique Au monde L'art C'est à dire qu'on n'est pas Directement dans un discours Un discours enferme Toujours plus ou moins Parce qu'il y a des mots Une pensée Et donc on est guidé Quelque part Mais l'art La musique La poésie La peinture La sculpture La beauté du monde C'est très ouvert Et donc finalement On est dans un langage symbolique Qui nous touche Qui nous émeut Qui peut toucher à la fois Notre sensibilité À un niveau assez superficiel Mais aussi le plus profond De notre âme On est Notre âme est bouleversée Par certaines œuvres d'art Quand on écoute Certains morceaux de musique On peut avoir un frisson De la tête aux pieds On sent bien Que c'est pas simplement joli C'est quelque chose Qui nous émeut Très en profondeur Donc l'émotion artistique Renvoie finalement À de l'amour Et moi Mes premières expériences D'amour C'est pas Une vie amoureuse Avec une fille À 15 ans Ça j'ai connu Bien sûr Mais avant ça J'ai connu De l'amour Par la beauté Et le fait D'entendre Certains morceaux de musique Le fait de regarder Des paysages De me promener Dans la forêt De voir un rayon de lumière Avec un papillon Des choses comme ça Mais même enfant Je me souviens A 7-8 ans Je pleurais de joie C'est-à-dire que j'avais Une émotion Je trouvais ça beau Et donc la beauté Ouvre notre cœur Et cette ouverture du cœur C'est ça la spiritualité C'est finalement Aller dans la profondeur De notre esprit Pour que le cœur Et l'esprit soient unifiés Et qu'on soit relié Aux autres Qu'on soit relié au monde Qu'on soit relié à nous-mêmes Dans cette ouverture du cœur Et du coup On vit tout à fait autrement Qu'on a le cœur ouvert Mais on accueille tout le monde On accueille la vie On accueille même Les difficultés Les obstacles Avec un autre regard Le but de la vie C'est d'arriver A ouvrir son cœur Finalement Je ne l'ai pas dit comme ça Dans le bouquin Mais en vous parlant Ça me vient comme ça Et une fois que le cœur Qui est carapassonné Qui est blindé Une fois que le cœur est ouvert On a un autre regard Sur l'existence Sur soi-même Sur les autres Qui fait qu'on accueille Tout autrement De manière beaucoup plus positive Constructive Que les choses prennent du sens On arrive à avoir De l'amour De la beauté A trouver de la joie Là où on pourrait passer Complètement à côté Et donc je pense que La poésie par exemple Nous ouvre à ça Lorsque je lis moi Certains poètes Je vois que Ils ont un regard Extraordinaire sur le monde Je lis beaucoup Bobin En ce moment Il vous décrit Le café de son village Les gens qui sont là Mais ça devient extraordinaire Ce qu'on pourrait voir Au quotidien Les yeux fermés On le voit d'un coup Les yeux ouverts Et on s'émerveille De petites choses Tellement simples Du quotidien Accessibles à tout le monde Il n'y a pas besoin D'être riche Il n'y a pas besoin D'être puissant Il suffit simplement D'ouvrir les yeux autrement Alors justement Ouvre son cœur Je pense que C'est ce que vous avez fait Aussi pour vos lecteurs Et vos auditeurs Et suite à la publication Justement du livre Est-ce que vous avez reçu Des retours de vos lecteurs Qu'est-ce que vous avez retiré Des échanges que vous avez pu avoir Est-ce qu'il y a quelque chose Qui vous a particulièrement touché ? Alors ça c'est effectivement Une chose qui m'a assez surpris C'est que Je reçois assez souvent Des mails Ou des lettres Pour des livres Mais là j'en ai reçu Infiniment plus Je crois que j'en suis A plus de 3000 mails Depuis la sortie du livre Il y a 10 mois Au moment où je vous parle Donc c'est évidemment Un livre qui a suscité Parce que Je pense Je me suis livré De manière plus intime Une sorte de complicité D'amitié Je le disais Avec le lecteur Et qui fait que Beaucoup de gens m'ont dit D'abord Merci J'ai eu énormément de mails De simplement Quelques mots Pour dire qu'ils avaient été Extrêmement touchés Que ça faisait écho A ce qu'ils vivaient Et que finalement Je disais Avec des mots Qui sont évidemment Plus travaillés Plus élaborés Parce qu'ils sont souvent Empruntés vocabulaire philosophique Ce qu'ils vivaient De manière toute simple Qu'ils avaient compris Après 10 ans 15 ans De réflexion De vie Spirituelle Ou de recherche philosophique Donc beaucoup de témoignages Dans ce sens là Et de gens qui ont envie De partager Leur expérience Alors malheureusement Quand je reçois trop de mails Je ne peux pas répondre A tout le monde Donc je réponds des fois Merci Vous voyez mais L'échange ne peut pas aller loin Parce que si je répondais De manière qualitative De manière qualitative A tout le monde Je ne ferais plus que ça Tout le temps Et malheureusement J'ai d'autres projets J'ai une vie Je ne peux pas Donc c'est la difficulté De ça C'est quand on a beaucoup De l'aide très belle Très ouverte Qui demanderait Qui mériterait vraiment De créer une relation Ce n'est pas possible De le faire avec des milliers De personnes Hélas Parce que Ce que j'explique aussi Dans mon livre C'est qu'il faut savoir Faire des choix Il faut savoir se limiter Il faut savoir On ne peut pas tout faire Sinon on est sollicité En permanence Et du coup On ne se nourrit plus intérieurement Et si je répondais En permanence A ces sollicitations Qui sont très touchantes Et qui me touchent beaucoup Et bien finalement Je n'aurais plus de temps Du tout Moi pour me nourrir Pour méditer Pour me promener Dans mon jardin Et regarder mes fleurs Et les papillons Et tout ce qui m'émeut Et qui me permet D'être pleinement vivant On vient d'enregistrer Un petit traité De vie intérieure Vous allez trouver D'autres lecteurs Est-ce que le livre audio C'est une expérience Que vous connaissez ? Et oui Je l'ai connu De deux manières différentes Je l'ai connu d'abord Parce que j'ai On m'a prêté C'était tout début Du livre audio C'était Proust La recherche du temps perdu Enregistré par André Dussolier Et ça a été Un émerveillement Parce que j'avais lu Proust il y a 20 ans J'avais déjà Beaucoup aimé La musicalité De son écriture Mais là Quand vous l'entendez Ça ressort encore plus Et donc En plus Son phrasé Est tellement spécial Que Dussolier Il y a merveille Proust Et c'est éblouissant Et je me suis dit Mais ça me permet De redécouvrir Toute la musicalité D'un texte Alors l'auteur Était évidemment Particulièrement Bien choisi Et ça m'a donné envie Justement De certains livres Que j'avais beaucoup aimés Dont je sais que l'écriture Apporte ce rythme Cette musique Ça m'a donné envie Ça m'a donné envie De réécouter Des livres que j'avais lus Et puis la deuxième Ce que j'ai fait C'est que j'ai entendu Mon propre livre Puisque Certains de mes livres Ont déjà été Donc Enregistrés Et Lus Et là Ça m'a fait un choc aussi Mais plus négatif C'est que je me suis rendu compte Que la lecture Ne pardonne pas La moindre faute de style Dès que c'est un peu lourd Et je me suis rendu compte Que je mettais un peu trop D'adverbes Un peu trop de donc D'adjectifs Il fallait que j'allège Mon écriture Et je m'en suis rendu compte Grâce au livre audio Et alors maintenant J'essaye de lire À haute voix Enfin C'est tout récent C'est vraiment une découverte Qui fait que je me dis Il ne faut pas que je publie un livre Sans l'avoir lu à haute voix D'accord Et justement Quels sont vos projets ? Alors actuellement Je suis sur La fin d'un livre de dialogue Sur Dieu Grande question Qui est Dieu ? Quand est-il apparu Dans l'histoire de l'humanité ? Quelle est la différence Entre le Dieu de la Bible Du Coran Et le Dieu des philosophes ? Qu'est-ce que la science Dite de Dieu ? Toutes ces questions-là Sont des questions Que évidemment Presque tout le monde se pose Même si on a déjà Une opinion Mais c'est un livre d'entretien Avec une journaliste Marie Drucker Que je connais depuis longtemps Puisqu'on a fait Beaucoup d'émissions De télévision ensemble Elle anime beaucoup D'émissions spéciales Quand il y a des choses Sur la religion Donc on se connait comme ça Et on a fait ce livre Qui devrait sortir Cet automne Au mois d'octobre Chez Robert Laffont Et puis je suis sur Une nouvelle pièce de théâtre Puisque j'ai également Fait une pièce de théâtre Bonté divine Avec Roland Giraud Qui était aussi une joie C'était une découverte formidable De faire ce travail Puis ça a été un succès Important pendant deux ans C'est actuellement En train d'être joué Dans plusieurs pays du monde Donc du coup Je suis en train d'écrire Une nouvelle pièce de théâtre Également pour Roland Giraud Que j'aime énormément Et puis je suis également Sur un autre roman Parce que j'aime bien Alterner les essais Les romans Et un scénario de cinéma Voilà Donc j'ai pas mal de projets Et il faut que j'arrive aussi A tenir tout ça Tout en gardant du temps Pour la vie intérieure Frédéric Lenoir Merci beaucoup D'avoir partagé Ce moment avec nous Merci à vous Merci à vous